Et on est de retour pour le plat principal, la finale qui nous intéresse tous Edward Gaming vs SKTT1 Ça va être un match de fous Déjà des oppositions s'interposent entre les commentateurs Entre Chips, le fanboy, et Zab, Noah, Hailey, les gens de la raison Ce qu'il ne faut pas entendre Je vous rappelle qu'hier vous pensez que Fnatic ne prendrait pas une guerre Les Prophètes ont gagné hier Le Prophète Elie a gagné hier Le Prophète Elie a gagné, on a un petit sujet Le Prophète Elie a gagné hier Le Prophète Elie a gagné hier Le Prophète Elie a gagné hier Pour ces deux équipes et j'aime bien, ça se flame beaucoup Mais après, forcément, il y a des joueurs qui se connaissent énormément Il y a des rivalités notamment Et les joueurs sont sur la scène, Noah Les joueurs sont là devant le public de Thalassi Prêts à en découdre dans cette grande finale qui était attendue entre ces deux équipes On l'attendait tellement Ils peuvent le changer en cours de BO ? Oui Très bien Très développés qui pensent qu'Edoordini va gagner D'accord, bah écoute, on va voir On va voir qui l'emportera dans tous les cas Easy Hoon avait déjà joué contre Edward Gaming Pendant la phase de pool Et les SKTT1 s'étaient imposés assez lourdement Easy Hoon qui était parti sur son Vladimir Contre la Lulu de Pound Et ils s'étaient baladés La phase de draft des SKTT1 était largement supérieure à celle de l'équipe numéro 1 chinoise Il ne faudra pas faire d'erreur dans ce match Au niveau de la draft, comme ils l'ont dit pendant le sujet Ça va être décisif Cassio Leblanc, Azir Rek'Sai Rek'Sai Voilà, ça c'est des champions très très importants Ce sont des champions clés Urgot aussi Des champions clés pour ce match Il n'est pas le top On a deux super gnards Peut-être les deux meilleurs gnards du monde Dans cette game A savoir Korowan et Marine Il pourrait y avoir un duel à ce niveau-là Pareil, on le sait Rumble peut être un enjeu Et Karim également Pendant que l'on voit Bengui Là, sur l'écran Bengui qui a fait si forte impression sur son Nunu C'est ça combien de tièmes de finale de Meutourneau majeur à Bengui ? Bah, au Tongue Faker Au Tongue Faker C'est vrai qu'ils ont commencé ensemble C'est incroyable Autant que Bengui Autant que Bengui Faker Même combat on va dire 14 de KDA pour Bengui ? Sur son Nunu Sur le Nunu Assez énorme On le sait, il a dominé la game Il a complètement lu En fait, c'est même pas Enfin voilà, mais on le sait Nunu, on l'a toujours dit C'est pas un personnage qui demande des mécaniques Enfin, un glaçon ciblé Un sans chaud Un ulti canalisé Enfin, il n'y a rien de compliqué Mais c'est un jungler très stratégique Et c'est là où Bengui excelle On l'a vu Il lit complètement les déplacements de son adversaire Il coûte leur jungle Enfin, Rain Over Il a commencé déjà Il a sans son red buff Sans son blue buff En donnant un first blood A partir de là Je pense que Febbyven Il a dû avoir un, deux blue buff Dans toute sa game Grand max Et encore, je ne suis même pas sûr Je crois qu'ils ont eu un blue buff Et les Fnatic Mais bon, dans tous les cas Clairement, on a eu un Bengui Qui a été énorme Alors, au niveau de la draft De la game précédente Les SKT T1 avaient évolué Sur un Rumble Rek'Sai Vladimir Kalista Annie Donc une team quand même Hyper agressive En mid game Notamment avec un team fight énorme Des lanes assez solides Edward Gaming Et c'est parti sur une composition Adécentrique Le jugueur Mo Mais avec une Tristana Et la Tristana C'était fait counter La Tristana C'était fait camper Et en mid game Il n'avait pas DPS Il n'avait aucun DPS Je ne pense pas Qu'il laisse la Kalista Non, voilà Kalista ne sera pas ouvert Après, voilà On sait que Deft, il est incroyablement fort Sur Jinx On a pu le voir Pendant cette compétition On a pu le voir Pendant toute la LCK Et sur Kalista également Enfin, pendant toute la LPL Sur Kalista Enfin, il a d'autres champions Que Tristana Qui est vraiment Trop long Trop long à monter Même Kogmo C'est efficace plus rapidement Sur le Kogmo Trinité Sur la phase de l'inning C'est très fort Donc Tristana En jugueur Mo C'est pas suffisant Contre une équipe Du niveau des SKT Qui peut snowball En early mid game Ça ne marche pas Donc je ne pense pas Effectivement Qu'ils referont l'erreur Donc maintenant On va voir la première game De ce tournoi J'espère Avec une vraie draft Entre les deux équipes Parce que pour l'instant C'est impossible De comparer les deux équipes Mais ça m'a quand même étonné Quand Pawn a dit On ne connaissait pas grand chose Les SKT1 Avant ce tournoi C'est étonnant Mais ça fait partie Moi je n'y crois pas Ils sont juste à côté Ils ont l'habitude de scrim Ils ont des coachs Enfin Que Edward Gaming Ou SKT Ils ont tellement Un encadrement Qui est hallucinant Que tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est un équipe Qui est quand même Hyper visible C'est pas comme si Ils venaient De la région Enfin d'une région wildcard Où effectivement Tu regardes un peu moins On sait ce qu'ils font Les SKT en général Mais c'est vrai Que c'est une équipe Qui dans tous les cas Est de plus en plus redoutable Et qui compte Eh bien Poursuivre le règne coréen Sur le monde Ce sont Les SKT sont l'atout numéro 1 De la LCK Clairement Parce que les J-Tiger Se sont complètement effondrés Depuis les nouvelles métas Et je ne suis même pas sûr Honnêtement Qu'ils arrivent dans le top 3 Des LCK cette année Laisse leur du temps C'est des joueurs doués Honnêtement Laisse leur Justement l'inter-saison Pour trade Je pense que c'est une équipe Dont il va falloir se méfier Mais effectivement Il y a des ajustements A faire chez eux Parce qu'il y a eu De vraies faiblesses Sur la fin du split Qui leur ont Qui leur ont fait défaut Tout simplement Surtout pendant La grande finale des playoffs Contre SKT T1 Qui donc Se retrouve ici A été un récupère En face de poule Finalement Fnatic prend deux games Au numéro 1 coréen Et là Edward Gaming Qui se sont fait stompe Par les SKT T1 En face de poule Est-ce qu'ils vont Mettre en difficulté Ces coréens Vous en êtes convaincus Vous messieurs Je pense effectivement Le match va être hyper serré Les matchs sur toutes les laines Sont énormes Convaincus Peut-être pas C'est toujours difficile De dire que t'es Fairement convaincu Mon opinion D'après mes observations Pencherait vers le talent individuel Supérieur A la cohésion des SKT Parce que j'ai l'impression Que vraiment individuellement Les joueurs Edward Gaming Sont vraiment au-dessus Mais Si SKT arrive à tenir Comme ils ont réussi à tenir Contre Fnatic Ou HQ Ils peuvent l'emporter C'est le match des titans C'est des grandes oppositions Dans le sport Tu peux jamais savoir La première game Va être riche en enseignements On en saura plus Moi je suis convaincu Zab Et toi je sais que moi Tu es généralement convaincu Comme tu étais convaincu Que Fnatic Battrait en poule Oui mais après Il y a eu complot C'est vrai qu'il y a eu complot Il y a eu complot En fait ce qui est bien avec moi C'est qu'à chaque fois Il te sort des convictions de fou Parfois ça passe Et il se sert de ces quelques fois Pour te justifier Toutes les autres fois Où ça passe pas Et où il dit Ah mes prédictions La dernière fois Regardez ma prédiction Il y a deux semaines C'était exceptionnel 70% de pronostics Bon Pendant ce tournoi 70% On est quand même Loin des 100% 70% Très solide Et vous pouvez voter Vous aussi Vous pouvez vous aussi Partager votre conviction Est-ce que vous allez Complètement désavouer Chips Et voter Edouard Deming Ou alors Est-ce que vous allez suivre Comme une meute de mouton Et voter Esquetti Je ne tente pas D'influencer votre choix Je vous laisse décider Chacun son interprétation De la situation Quand même Ce qui est quand même beau C'est que Pour la première fois C'est bien Chippy comme d'habitude Il y en a trois Qui vont voter Edouard Gaming Et Chippy va voter SKT T1 Comme d'hab C'est la première fois Qu'on a une si belle opposition En finale On sait si un certain Par exemple Si on reprend la finale Des derniers Worlds Il aurait fallu Une chute Une météorite chute Pour que les Samsung Whites S'inclinent Face au Star and Royal Club Et là on a vraiment Deux camps Quand on a ceux Qui sont toujours pro-Corée Et ceux qui Aimeraient l'avènement D'une nouvelle région Même si beaucoup de Coréens Maintenant sont expatriés On aimerait voir Une autre région Que la Corée gagner Crumbs le prophète Crumbs a dit EDG Crumbs On sait qu'il ne se trompe pas Crumbs ancien manager De Dignitas Très fort dans la rotation De la prise d'objectifs Il ne se trompe jamais Pas manager Mais jungler Il a été passé manager après 77% de vote En Faos-Casituan C'est la fanbase Edouard Diamy Ils n'ont pas de fanbase Pas En Occident Ils n'ont aucune fanbase C'est vrai Mais peut-être Qu'ils vont pouvoir En construire Ou pas Avec De toute façon C'est dans la victoire Je pense que c'est La première fois Depuis un moment Qu'on a une finale De grande Compétition internationale Avec une équipe core Qui s'adoncés J'ai des chips Je pense que c'est dans la victoire 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 C'est de faire C'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Impe et Cristal ont parlé, Deft est un maître AD carry. On le sait, on le sait bien. Sur toutes les autres régions il y a d'excellents joueurs, mais la LPL se réserve les meilleurs ADC du monde. Il n'y a vraiment que Bang, mais alors tous les autres grands ADC. Et Reckless en Europe. Bien évidemment. Steelback a fait des bonnes games. C'est une autre planète. On l'a vu d'ailleurs sur la finale de la LPL, Impe contre Deft, en terme de niveau c'est une autre planète. La phase de laning, l'agressivité qu'ils arrivent à avoir tout en restant safe, c'est hallucinant de voir des joueurs évoluer à ce niveau de jeu-là. Et Deft va être le représentant de tous ces ADC dans cette finale. Face à Bang qui est peut-être le seul joueur qui peut les tutoyer, ces ADC de la ligue asiatique chinoise. Impe qui disait il y a trois clés, c'est le spacing, le teamfight et la phase de laning. Et on reprochait à Deft avant qu'il rejoigne la LPL d'être faible en phase de laning, d'être passif et de gérer en place en phase de laning. Et c'est quelque chose qu'il a très largement corrigé en LPL. Et donc c'est devenu un ADC très complet avec peu de faiblesse. Il faut aussi parler dessus parce que autant Meiko est excellent mais Wolf est extraordinaire. Bang et Wolf ont une synergie fabuleuse. En duo lane je pense que personne, en pure duo lane personne ne rivalise. Ils sont trop complices. Je suis assez d'accord. Et on est parti messieurs. Le ban du nu de la part d'Edward Gaming contre Bengui. Ban de la Leblanc de Pound. Ban du écarine de Corohan. La rex side de Bengui. Edward Gaming qui focus clairement le jungler de SKTT1 sur ses piques clés actuellement. Alors qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un ban de Kalista peut-être. Si Edward Gaming ne bannent pas Kalista, est-ce qu'il risque de se ruer sur le champion ? Ah bah Bang et Kalista. Teft est bon mais pour le coup Bang est vraiment peut-être la meilleure Kalista du monde. Et on a beaucoup de gros mid laners, enfin de gros piques sur la mid lane qui sont open. Je pense notamment à la Cassiopée potentiellement ou Azir. Azir est là également. Izzyon aura un champion seul Kalistra à l'aise. Il a tout ouvert. Ça, ça peut être un gros problème pour Edward Gaming. Et pourquoi ce ban Twisted Fate messieurs ? Parce que Pound, en fait on l'a vu à la game précédente. Parce que Pound, en fait on l'a vu à la game précédente. Parce que Pound, en fait on l'a vu à la game précédente. Et il a quand même aussi à ne pas mourir et à apporter en fait à Korohan ce qu'il fallait en kill pour qu'il devienne ingérable. Puis je pense que SKTT1 craint un peu les phases early game agressives. où ils peuvent être dépassés en terme de mouvement. Et un Twisted Fate peut clairement créer ce genre de situation. Le Alistair de Wolfe a été ban par l'Edward Gaming. Ça devient une habitude pour les adversaires des coréens de SKTT1. Et le Kragas et Lok en premier pic. Ils vont laisser Kalistra. C'est dangereux hein ? Très dangereux. C'est dangereux. Urgot c'est un champion qui gère bien Kalistra. Oui ça va. Très clairement. Mais je suis assez sûr. Si aucune des deux équipes ne prend Kalistra je serais extrêmement surpris. Peut-être que tu vas être surpris. Peut-être. Parce que le Thresh a été pick par Edward Gaming. Après tu peux jouer avec d'autres choses Kalistra bien sûr. Mais avec Thresh c'est vraiment un très très solide combo. Et puis c'est compliqué de sortir une Kalistra aussi tôt dans la phase de draft. Surtout avec Dendlander qui open. Elle est toujours first pick Kalistra quand elle est open. Kalistra ! Elle est là avec le Maokai pour Marine. SKTT1 qui affiche une énorme frontlane. Et une Kalistra qui pourra évoluer tranquillement derrière ces deux tanks. Ma question après c'est qu'est-ce que Wolves va d'essayer de pick ? Faut de l'Assassin côté EDG hein. Ensuite en last pick. Attention hein. Korowand sur Gnar avec Clearlove sur Sejuani. De toute façon la base c'est Gnar, ça allait être un champion important. C'est une vraie Compossack du côté d'Edward Gaming. Le Kalistra Kennen. C'est pas mal le Kalistra Kennen pour bloquer justement les phases AE. Et Ziyoon qui part sur Kassio normal. Sans surprise j'ai envie de dire. Ils ont pas voulu la prendre la Kassio. Ils auraient pu la prendre. Il y avait déjà un solo top qui a été verrouillé par Marine. Ce sera une Kalistra niche. Ani, 6 piques Ani pour Wolves cette saison. 66% de win rate. C'est une compo risqué qui est en train de nous sortir à Skatechi One. Parce que certes en late game c'est inarrêtable. Par contre sur toute la phase d'early, de début de mid game, il y a la tankiness mais il n'y a aucun gros gros dégât à ce moment de la partie. Je pense que ça dépend. Je pense que Ani apporte vraiment en early mid game un très bon DPS. Kassio, ça va. Kalistra, il y a du sac en face. Mais ça tape. Oui c'est vrai qu'il y a du sac en face. Tu couches comment le mega Gnar en fait en early mid ? Tu peux pas ? Tu couches comment ? Un Gnar et un Urgod. Plus une Sejuani. Le tout protégé par une Lanterne. Il y a la Lanterne Fresh pour récupérer la personne qui va se prendre les premières secondes de burst. Oh la Oriana pour Edward Gaming et pour Pound. C'est normalement Yu le spécialiste du champion chez l'équipe chinoise. Après voilà, il n'y a pas un DPS mirobolant non plus chez Edward Gaming. C'est vrai. C'est vrai. La team fight doit être loin. Ça va être très très loin. Ça c'est une game qui peut durer longtemps et c'est une bonne occasion de voir les compétences en team fight de ces deux équipes. On va pouvoir comparer là. C'est les deux meilleurs du monde déjà, ça c'est sûr. C'est une très très grosse compo de team fight. Ce sont les deux meilleures équipes en team fight de loin. On a des bonnes oppositions de style quand même avec la composition de l'équipe. EDG devrait être en contrôle sur tout ce qui est early mid game. Par contre si les 25 minutes de jeu sont passés côté SKT T1 sont trop de retard, j'ai peur que le comeback ne soit pas perdu. Et double cleans messieurs, double cleans sécurisé sur Pound et sur Easy Hoon. Deux joueurs qui ont un profil vraiment équivalent en terme de mid laner. Et on va partir dans la game. Ouais, voyons voir la première game de cette grande finale qui s'annonce là. Et le duel tant attendu et bien va avoir lieu. SKT T1 contre Edward Gaming en BO5. C'est une superbe opposition. Oui, ce sont les médailles Rambo, ce sont les médailles de victoire. Ce ne sont pas une coupe. La coupe, c'est pour le gagnant des Worlds. La coupe, c'est pour le vrai et unique champion. Alors, que de duels intéressants dans cette game. Marine Corowan au top. Sur un match-up qui est en faveur de Corowan, je pense, au bout d'un moment. Le Gnar, enfin les Gnar qui sont très forts en lane et qui maîtrisent parfaitement le Haras en général mettent beaucoup de pression sur Maokai. Après Marine, on le sait, c'est un joueur qui peut tomber derrière. 15, 20 CS, 25 CS. Son Maokai sera quand même redoutable en mid game. Et il est extrêmement dur à gank. Du côté du mid, on a un match-up plutôt de Farmer entre Pound et Easy Woon. Et deux champions qui peuvent vraiment peser en late. Pound, il a une Oriana, un champion qui a beaucoup d'impact sur l'instant, même si c'est un des dégâts constants assez intéressant. Mais la Shockwave est quand même monstrueuse. Et Easy Woon avec Cassiopeia, un des champions qui fait le plus de dégâts du jeu en late. C'est vraiment, ça va être stratégique, ça va être très stratégique Chips comme game. Pas de swap lane, oui, pas de swap lane. Nous allons pouvoir comparer, ça, ça fait plaisir. Alors Peng en ligne et Kalista, je n'ai jamais vu perdre une phase de l'inning, jamais. Ce n'est jamais arrivé. Alors c'est mieux quand ils ont Kalista, Tresh. Là ils jouent avec Urgot. Là ils font des tricks complètement incroyables. Oui, ils jouent contre Urgot et ils jouent contre Deft. Ouais, on va voir. Deft qui est vraiment un Urgot monstrueux. Donc il y a eu la cleanse pour Easy Woon et du côté de Parn également. Zap, tu l'avais souligné, c'est vrai que les contrôles dans chaque équipe sont très très intéressants et peuvent être mortels pour des champions qui ne disposent pas d'énormément de mobilité ou d'un escape naturel. Eskety qui cover extrêmement bien sa propre jungle. On est en soutien de Bengui, le maître tacticien, celui qui a fait pleurer l'Europe hier soir. Celui qui a détruit nos minces et nos maigres espoirs en l'espace de 2 minutes 30 avec un first blood sur Rainover. On va filer un coup de main à Bengui, il y a son red buff. Et petite précision, après la game 1, il y aura un spotlight d'un nouveau champion. On en sait pas plus que vous. On sait qu'il y a un spotlight juste après cette game. Sur le nouveau champion proposé par Riot Games sur League of Legends. Donc le dernier c'était un support, c'était Bard. Il y a eu Rek'Sai récemment. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps ? Un top laner peut-être. Il y a eu la Kalista également. Il y a eu Azir donc c'est un top laner là normalement. Si on suit la suite logique. Un gros top laner. Un tank. Peut-être, on va voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tank. Il y a eu pas mal de rumeurs quand même sur ce que pourrait être le prochain champion. Et pour l'instant, Wolf et Beng mettent de l'agression. Double stun de la part de Wolf. Beng qui tentent le trade directement. Meiko et Def prennent beaucoup de dégâts mine de rien. Mais il y a un targon sur Meiko. Donc il va pouvoir aider à sustain son carry AD en lane. Mais Beng et Wolf s'étaient annoncés. C'est une dual lane qui est hyper agressive. Et qui tente en permanence de prendre le meilleur sur la lane. Sur ses vis-à-vis. Et là Beng qui devance largement d'être au niveau du farm. Après la vague de Sbire arrive. Voyons voir comment ils se débrouillent au niveau du last-it sous sa propre tour. Ils ont pris le niveau d'un premier. Donc forcément ils mettent la pression. Marie qui va les prendre du mal control assez loin dans la jungle. Et il va pouvoir garder la position de Clearlove. Et le counter jungle qui va venir de la part de Bengi. Il a vu que le jungler était très low. Il a la vision ! Oh Bengi ! Oh Bengi ! Bengi ! Le goal-in sur Clearlove qui est forcé ! De flash-out. Il a mis le smite au dernier moment. Il a pu récupérer un montant de points de vie intéressant qui lui permet de survivre. Mais Bengi ! Le maître tactista qui met la pression. Easy-Hoon en V1. Contre Pound. Les deux joueurs ont des purges. Easy-Hoon contre Pound. Pound. Met d'énormes dégâts. Le chien de la part de Pound. Est-ce qu'on va flash ? Easy-Hoon va aller sous un tour. Mais maintenant on a l'arrivée de Bengi sur Pound. Bengi qui a envie de faire le travail. Pound. Il a un flash Pound. Il va être obligé peut-être. Le body slam peut-être de la part de Bengi. Il a le red buff. Oh il fait beaucoup de dégâts ! Ça fait mal Pound ! Le Q spell peut-être de la part de Bengi. Pound ! First blow pour Bengi ! Easy-Hoon a parfaitement attiré Pound. Et Bengi fait la différence après avoir complètement out jungle clear love. Incroyable début de game du maître tacticien. Et qui lui met du coup une dizaine de cris voire plus qu'il va pouvoir prendre cette vague. Zaboutine qui est en train de faire un sourire à verser. Le Grumpy Zab dans le canapé. Est-ce qu'il dit qu'il commence très très fort ? Et Bengi nous montre encore une fois que dans les matchs importantissime de son équipe. C'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Alors après Kalista a chopé un assist. Ah ouais ? Elle avait la... Il y avait la sentinelle ? Ouais. Il a pris un assist avec la sentinelle. Le scandale. Le scandale pour Bengi. Qui vient récupérer gratuitement du gold. Wolf, il va tenter de dénailler les bas avec Miami Co. Qui était en position pour faire un grab. C'était risqué. Il ne l'a pas tenté. Et avantage déjà d'un peu plus d'un cagode pour les SK TT1. Qui sont très très bien en farming. Très très bien sur la phase de laning. Et c'est dommage parce que dans le 1v1, Pound avait pris une meilleure sur Izzy Hoon. C'était vraiment tendu. Il n'a pas voulu flash Pound. Et Izzy Hoon aussi avait l'énergie. Tu sentais que pour les deux, il y avait cette phase où il pouvait avoir un flash potentiel. Il guettait le moment où il y aurait moyen de prendre une initiative ou de contrer cette initiative. Et Izzy Hoon qui revient sur sa mid lane avec sa tiernoie. Il va commencer à stacker de la mana et à devenir la machine à farm qu'on connaît lorsque Cassiopeia est lancée. Et Wolff pour le décalage, il met tout sur Pound. Ils ont besoin d'être 3. Pound qui met pas mal de pression là sur cette... Enfin Wolff pardon sur cette mid lane. Et Pound effectivement qui doit reculer. Qui est forcé de cancel son TP et de revenir sous sa tour. Alors Marine contre Corowan. Pour l'instant Marine s'en sort à merveille contre Corowan. Pourtant vraiment le gnard de Corowan est une menace énorme. C'est peut-être le meilleur du monde avec Marine. Je pense qu'il dispute à peu près... Marine a été incroyable aussi ce souvenir. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va voir. De toute façon normalement Marine là dans ce matchup il a pas grand chose à espérer. Il faut juste tenir au farming. Et prendre le maximum de tanking possible. Il le sait. En plus voilà, il a qu'une seule chance c'est de se faire à ce Boubang. La forme de Megagnard sur Corowan. Et on met la pression. Marine qui remonte sur sa lane. Au moment de la forme de Megagnard. Qui temporise tranquillement. Et on scoute dans les buissons de la part de Corowan. Bengui prend l'information. Il est niveau 5 Bengui. Il va rentrer sur Corowan. Un body slab. Le contrôle. Tandis que Bob Wolf fait de bons dégâts sur Deft. Deft qui revient au niveau du farm finalement. Les Edward Gaming reprennent un peu du poil de la belle sur cette duo lane. Mais Beng va pouvoir prendre de nouveau les devants. Avec l'énorme règle de farm qui se présentent à lui. Clearlove qui est passé près du noir. Donc il a été vu déprévenu. Izzy Hoon sur la mid lane. Et Clearlove ne viendra pas tenter le gant. Qui a le niveau 6 sur Izzy Hoon. Ca peut être compliqué. Corowan qui se fait dive. Bengui qui est partout. Encore une fois. Le jungler des SKTT1. Il va se prendre son poc pour la forme. Mais voilà. On arrive à dîner du creep. Et surtout. C'est important. Même s'il ne tombe pas pour dîner du creep. On force le flash. Sur Corowan qui se retourne. On a un décalage. Ils arrivent trop tard. Ils arrivent trop tard. C'est vrai que la Sejuani de Clearlove est en train de monter depuis la mid lane. Mais il ne pourra rien prendre là-dessus. C'est le TP back de la part d'SKTT1. Qui prenne un flash à Corowan. Et qui lui supprime une grosse vague de farm. Mine de rien. 10 CS de retard. Pour le solo laner de l'équipe chinoise. Izzy Hoon au mid à enclencher. La 6ème vitesse. 62 CS à 41. Contre Parn. Ouais Parn le gang qui lui a fait très très mal. Qui lui force le summoner. Qui lui force le kill. Et du coup il se retrouve sous pression. Avec un déficit d'XP. Et il va devoir remonter. Il y avait vraiment 15 creeps qui ont été faits pendant ce gang. Et là on va arriver sur le blue buff. Ca va pouvoir aider à tenir cette ligne. Contre cette Casio avec sa tire. Et regarde Botnoi Peng également. Qui prend de l'avance. Death et sous pression pour l'instant. Avec son Urgot Corowan. Qui utilise son TP. Tout comme Marine. Pour revenir sur la lane. Et Izzy Hoon quasiment sous la tour de Parn. Qui je pense ne compte absolument pas lâcher. Les 20 CS qu'il a d'avance. Bengui prend le 2ème bleu. Pour l'équipe coréenne. C'est intéressant. On a peut-être envie de le voir. Snowball un peu plus. Sur son early game. C'est vrai qu'il est hyper agressif. Hyper présent. Il a l'air d'être dans un très bon jour. Le jungler des skateys. On a préféré ça. Plutôt de faire monter un peu plus Izzy Hoon. Rapidement vers le late. On se dit que. Voilà. Le mid game est le passage le plus dangereux. Sachant qu'il y a une Calista et une Casio pour assurer le late. Et donc on va laisser Gragas porter un petit peu tout ça sur ses épaules. Bon après c'est un buff. C'est pas non plus extraordinaire. Et Bengui, comment ça sent-il à la bot lane ? Et bien c'est assez even cette duo lane. Sans intervention vraiment des junglers. Personne n'arrive à prendre un avantage significatif. C'est dur de tuer un Urgot quand même pour les skateys. Même s'ils adorent vraiment essayer de prendre des kills sur la lane. Death sur Urgot. Honnêtement. Si tu prends un kill là-dessus. T'as vraiment été exceptionnel. Après ils sont exceptionnels. Mais ça reste quand même hyper compliqué dans tous les cas. Izzy Hoon. Quel farm. Il est là. Il met beaucoup de pression. Appawn qui utilise sa range vraiment au maximum de ses possibilités. Mais Izzy Hoon est un farmer et un laner redoutable cette saison. Sa plus grande qualité c'est le fait d'être toujours largement devant au niveau du farm. S'il décale pas beaucoup Izzy Hoon. Mais c'est vraiment la force tranquille qui en late game va venir assurer son rôle. Va venir tenir ses fonctions. Le bon Arras. Suspeng. Mebeng. Il a pris du vol de vie. Il a pris du sustain donc il peut tenir. Il y a du creep. On a le gank avec une lanterne peut-être. Oh Bengui. L'ulti de Bengui. On a du flash out c'est l'impression. Il a également mis sa purge. Coro One contre Marine et au bot. Regardez il y a la Sejuani de Clearlove qui n'est pas loin. Il voudrait effectuer un gank lanterne. C'est vrai on le sait. Au niveau du gank sur la bot lane une fois qu'il y a le niveau 6. Sur un Urgot. Swap du Urgot. Lanterne du Thresh. Le gank est quasiment imparable. Surtout quand derrière en renfort tu as un jungler tel que Sejuani. Le truc c'est que Wolf est bien posé devant. Wolf est bien posé devant. Et après voilà. Le truc c'est que Wolf il le récupère. Il le rebalance. Mais là il y a eu le swap. Il y a eu le swap de Deft. Et Beng va tomber sur le gank de Clearlove. Encore. Enfin j'allais dire en premier kill. Non. Premier kill d'Edward Gaming. Imparable comme gank. C'est vraiment je trouve une des plus grosses forces de Urgot Thresh. Ca donne vraiment une phase de gank qui est imparable. A moins que tu aies une ward dans le tribush derrière la T1 d'Edward Gaming. Sinon tu es vraiment sujet à des gank. Alors c'est pas dit que Skatituan n'essaie pas justement d'aller poser un peu de ma contrôle. Il pourrait s'exposer dans l'adversaire Marine. Il a mis la ward. Il a bien posé la ward. Il a vu Bengui arriver. Corowan. Et Corowan qui est en train de mettre à mal Marine. Mais on pouvait s'y attendre de la part d'Ignar. Le match-up lui est assez favorable. Surtout quand il part sur un ex-drinker. Effectivement à part Kalista. Pour l'instant il n'y a vraiment rien qui lui fait peur. Pas de danger. Edward Gaming qui entame le premier dragon de la partie. On est à 11 minutes de jeu. Les Skatit ne peuvent pas vraiment répliquer. D'un moment que la Kalista de Beng revient tout juste du cimetière. Et c'est le premier dragon en faveur de l'équipe chinoise. Et ça commence serré. Ça commence serré un partout. Un petit peu d'avance au farming notamment sur la mid lane. Il n'arrive toujours pas à remonter Pound. C'est vraiment intéressant qu'Edward Gaming prenne le premier dragon. Parce que Skatit est connu pour sa rigueur sur la prise de dragon dans ce MSI. Et Bengi encore une fois hyper mobile. Pound la shock wave sur Bengi. Bengi qui mettra un ulti. Pound il n'a pas de flash. Il ne peut pas vraiment tenter un move agressif. Et de toute façon on avait Wolf et Izzyoun derrière qui étaient prêts à contrer toute tentative d'agression de la part de l'équipe chinoise. Alors Izzyoun toujours au push. Et Chips, que penses-tu du Lady M de chaque équipe ? Et bien je pense que vraiment du côté Skatit il faut... Il faut... Ca va être un boulot... C'est classique hein. C'est front lane contre back lane. Et vice versa en fait. La shock wave d'Oriana va être déterminante. Attention le 4 sur Def ! Mais tout de suite. Tout de suite. La lanterne. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est intuable. Urgot 13. C'est vraiment la lane qui ne peut pas mourir. Je pense que c'est pour ça. Ils ont laissé Kalista open en se disant sans doute qu'ils avaient la lane pour ne pas mourir en 2v2. Et derrière un Urgot peut punir une Kalista via son swap. En teamfight. L'arrivée de Clearlove. Et finalement il y avait le décalage de Casio. Bangui aussi qui est là dans le coin pour essayer de faire la différence. On veut essayer de concrétiser. Et pour l'instant pas de mouvement en même temps. On le sait hein. Cette game elle va pas jouer sur la phase de laning. Elle va jouer dans le teamfight. Elle va jouer sur les objectifs. Mais c'est pas... C'est des lignes dur à gank. C'est des lignes de farmer. Donc ils ne prennent pas trop de risques non plus. Oh ! L'ulti de Zewoon sur Pawn. Pawn qui utilise sa purge. Il n'y a plus de mana. Le millenner d'Edward Gaming et le God Slayer saignent énormément pour l'instant. Cette game il est à 0-2-0 largement au spam. Bangui qui sonne la charge. Wolf le présent également. Bangui tank. Un kill sur un plateau d'argent à Bang. Bangui est le maître du jeu dans cette early game SK Titiwa. Le trade au top entre Marine et Corouane. Marine résiste aux assauts effrénés de Corouane. Marine... Il va ré-avoir ses cooldowns. Là c'est dangereux pour Corouane s'il se prend un combo. Il va essayer de le choper. Il va devoir se retourner Marine. T'as pas le choix Marine parce que sinon tu es mort. Encore un boomerang. Et le kill qui est pris par Corouane sur son Gnar. Je pense que Marine a voulu... Il a dû penser que Corouane rentrerait en range de tour et route à ce moment là. Mais Corouane ne s'est pas laissé avoir. Jusqu'au bout il a essayé de fuir et il s'est dit mince le boomerang m'a touché. Je suis mort. Autant que je le tente. Je pense qu'il pouvait... Je pense vraiment qu'il a tenté un kill move. Je sais pas s'il était mort automatiquement. Ah c'est Gnar qui t'a touché. Mais oui oui c'est sûr. Mais après le Gnar rentrait sous la range de la tour. Donc je pense vraiment qu'il a tenté un brain à ce niveau là. Après voilà. Corouane avait bien lancé son agression et a su venir à bout du rock des SKTT1. Trois kills à deux pour l'instant pour les coréens. Et un K5 d'avance pour cette équipe. Mais noir. On le sait Edward Gaming. C'est une équipe qui n'a pas trop de problèmes pour évoluer en retrait en early game et être dominé. Et bah ils ont même l'habitude. Ils jouent passif. Ils ont fait des comebacks tout du long de cette LPL. Donc on les a déjà vus plus d'une fois en danger. Et ils ne craquent pas facilement. Ils ne lâchent rien. En terme de dépouche. Ils ont pas le dépouche le plus incroyable de la terre. Mais normalement Pound sur Oriana pourrait réussir à le faire. Le truc c'est que Pound là. Il est tellement au fond. Il faut lui filer un coup de main. Il faut lui filer un coup de main. Bengui a fait deux ganks très bien placés sur Pound. Et Clearlove se fait attendre. Izioun est monstrueux sur sa midaine. Il connaisse la recette contre Pound. C'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas aligné Faker. Attention le gank, Marine, Bengui est présent. Il attend. Il attend. Regardez Bengui. Il attend un long moment que les premiers contrôles soient partis. Et voilà c'est parti. Hop. Flush in. Corowan en danger. Maintenant il a encore un ulti. Il faut utiliser l'ulti. Tout de suite Bengui se repositionne. Corowan. Corowan. Ouais ! Ouais ! Escape de Corowan qui prend le cul. Incroyable Corowan qui résiste à un gank à 3 de SKT T1 qui survit. Et pendant ce temps là, Izioun met une pression colossale sur sa lane. Il a flash Izioun. Et voilà Pound il a eu peur de se le prendre cet ulti. Il s'est retourné. Et ça a permis Izioun de 10 engage. C'est dur à tuer Corowan. Il était en train de pourrier sa touche R. Hier déjà contre H2. H2 a tenté des ganks incroyables sur lui. Et Corowan a réussi à s'escape 50-60% du temps. De façon absolument... Enfin c'était tellement surprenant. Il est d'une solidité Corowan. Défensivement. Ils sont allés à 3. Défensivement. Honnêtement c'est peut-être le meilleur top laner du monde. Je trouve qu'il est tellement dur à prendre en défaut. Honnêtement ça se joue à une seconde près. Ça se joue à la seconde où il a ulti pour essayer de sauver sa peau. On va le voir encore. Il a même pas essayé de les stun contre le mur. Il a juste essayé de les dégager le plus loin possible. Pour qu'ils aient pas la range on le sait. C'est de corps à corps. Oh Wolf il fait une quitte erreur quand même. Il aurait dû essayer de longer le mur en haut pour tenter de vite sortir de la Gros Latour. Il s'est précipité Wolf. Ça lui ressemble pas. Je suppose qu'il a été tellement spectaculaire pendant cette compétition. Mais bon voilà c'est un faux pas. C'est un pas de travers. Ça permet au Edward Gaming de remonter. C'est une galiton niveau des goals. Toujours avec son dragon d'avance. Le grab sur Easy Hoon qui est un stand purge. Il a eu peur de ce qui arrivait derrière. Et forcément bah oui il y avait Clear Love. Et il y avait aussi Pound prêt à réceptionner. Voilà le dragon. Et peut-être l'heure du premier teamfight. Bon là ça va être intéressant vraiment au niveau de l'itimisation. On a un Pound qui n'a pas encore... Il a un item. Mais il y a tellement d'avance du côté de Easy Hoon. 1-0-1. 176 à 135. Bengui. Il va y aller Bengui. Il va y aller. Sur... Oh ! Autant Ludicalista. Wolf qui met son ult également. Meiko est en danger. Meiko va tomber. Sur le holly. Descachete. Bonne noix. Les dégâts sont bons. Mais pas de cleanup possible de la part Edward Gaming. Le décalage de Def. Il va voir s'il y a quelque chose à faire. Il n'y a plus beaucoup de points de vie sur Beng. Sur Wolf. Et on va engager le dragon. Il n'y a plus le Tigragas. Il n'y a plus l'Ultiani. Et ils sont low life. Plus Calista. Ils sont low life. Il n'y a que Easy Hoon là. Qui est vraiment dangereux. Il n'y a pas de TP sur Marine. Et Marine est sur la top lane. Contre le Gnar. De Corwan. Corwan qui lui a son TP. Et bientôt sa forme de Mega Gnar. Les SKT T1. Se doivent de disengage. La tour humaine qui va tomber sous les coups des grippes. C'est la compensation financière. Easy Hoon qui prend donc sa tour. Une tour à une. Dans ce match. Et deux dragons à zéro. Pour Edward Gaming. Qui malgré la mort de Meiko. arrive tout de même à prendre un objectif là-dessus. Et Deft avec son Urgot. 159. 160 CS à 140. Pour la Calista. Mais il y a beaucoup de farm qui arrivent. La Calista va revenir à niveau. Au niveau des deux carry AD. Le duel tient toutes ses promesses. Et je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire Deft avec ses swaps. Sur son Urgot. Il va être déterminant pour mettre en danger un carry SKT. Parce que vraiment. Face à Gragas Maokai. Il faudra bien un swap. Pour exposer soit Easy Hoon. Soit Bang. Alors. Corowan. Et là il y a du monde. Il a la ward. Voilà. Qui sera scouté. Par Bangui. Il essaye tellement de shutdown. Corowan. Et même comme ça. Il est à égalité au niveau du farming. Il a récupéré deux kills. Il est impressionnant le solo Eleanor d'Edward Gaming. Alors Meiko beaucoup de roaming maintenant de sa part. Il a été un peu libéré sur sa botte lane. Etant donné que la T1 a été prise par l'Edward Gaming. Et maintenant on passe du côté du top noir. Peut-être pour tenter un gank sur Marine. En tout cas on demande un gank via le buisson. Via la lane pour l'Edward Gaming. Corowan s'avance là. Marine ulti la part de Corowan. Tout de suite sur le goïn de Marine. C'est bien ce qui fait Corowan. Le boomerang. L'arrivée de Wolff. Marine qui est obligé de flashattre. On va y arriver. Et avec Meiko. Le double jump. Mais il a attendu Corowan. Il a attendu. Il y avait Peng. Qu'est-ce qu'il a fait Corowan. Il s'est vu. Trop beau. L'ulti. De clear-cut avec le SWAT de DEF. Le kill. Le SWAT de DEF et DEF qui est all-in. DEF le all-in. Bengui. Peut-il prendre le kill avant de mourir ? Oh non. Marine qui vit. Bengui est la portion de la charge. Woff au backup. EasyHoon présent également. Pawn est hors de la partie. EasyHoon flash in. EasyHoon prend le bouton mobilité. La cage la part de Meiko. Mais Bengui est là pour mettre ses contrôles. Et il prend un autre kill pour son équipe. 3-0-3 Bengui. Impressionnant. Bengui est on fire. Et encore une tour qui tombe. On commence à accumuler un joli pécule côté SKTT1. Pawn qui en a profité de ce décalage de EasyHoon pour farmer la mid lane. Impressionnant Bengui. Et Corohan a peut-être été un peu trop deep. A l'image de Woff tout à l'heure. Il a sans doute cru qu'il pouvait le faire. Mais voilà. Il y avait du backup. Et il n'a pas pu finir son action. Fearlove est quand même dépassé par la capacité de Bengui à apporter du danger partout sur la map. C'est vraiment intéressant pourtant le début du trade. Corohan qui replace Marine. Qui s'assure de pouvoir faire beaucoup de dégâts. Mais là derrière ça c'est un trou vraiment. Il n'aurait jamais dû. Bengui arrive. Bengui lâche le heal. Deft aussi va se commit. Alors là Bengui se fait complètement défoncer. Mais derrière le goalie sur Marine. De nouveau Marine qui sustaine un peu avec son passif. L'auto attaque. Voilà sous le passif de Marine qui lui sauve la pauvre. Et la très bonne action des SKTT1. On arrive à prendre 3k gold d'avance. Maintenant il va falloir concrétiser. Ils ont pré-récupéré 2k1. Il leur manque la tour au bot les SKTT1. Pour réussir à ouvrir un peu la jungle d'Edward Gaming. Et surtout commencer à contrôler le dragon. On le rappelle les SKTT1 sont blue side. Le blue side qui semble avoir la faveur des équipes. C'est vrai. Complètement. Et pourtant... Pendant la saison on devait y avoir un 60-40. Et là tu vois pour ce qui s'est passé ici. Je ne vois pas trop de raison. Après il y a eu l'invade de Bengui ici. Il y a eu l'invade de Bengui sur le raid adverse. Il avait le gromp. Ça fait la diff mais... Ça va être au niveau du Nashor. Après il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses à part SKTT1 qui leur ont apporté la domination quand même. En tout cas effectivement le bleu semble être la couleur des dieux. Tout à fait. Alors... On va voir justement. On va récupérer le carapateur. Il y a le Nashor qui est là. Ça pourrait être un objectif. Les yellow calls. On va aller sur Marine. Marine il n'a plus de flash. Marine il est condamné. Il est condamné. Du coup on voit que Easyune va essayer de prendre un peu d'avance. Et de deny une vague de creep sur la mid lane. Petite promenade dans la forêt de Marine. Ou plutôt dans la river qui lui aura coûté très cher là-dessus. Et ça ping. La top lane côté Edward Gaming. On a envie de prendre cette T1. Le truc c'est que SKT va tenter de répliquer. Notamment avec des rotations du map control dans la jungle. Edward Gaming. Et surtout il faut prendre de la tour là. Celle du bot. Pour Bang. Il y a quelque chose à faire vraiment. Les Edward Gaming ne sont pas du tout en position de la défendre. Et il faut en profiter bien sûr pour les coréens. Le DG va perdre cette tour. Mais ils ont pris le kill sur Marine. Et surtout on a Corowan qui va également mettre à mal. Le premier bastion SKT au top. Cette T1 qui va tomber Noir. On échange les tours. Au bot et au top. Alors c'est parti. Il faut le bouche. Le TP. Le TP de Marine. L'engage de Wolfe. Hydiar Izium qui essaye de suivre. Mais on se repositionne. Et là il y avait Clearlove avec un ulti qui bloquait le chemin. En attendant la top lane qui est push du côté de Corowan. Qui va aller rejoindre tous ses copains devant le Nashor. Trois tours à deux. Edward Gaming ne lâche rien. Ce BO Chips promet d'être de longue haleine. Ça s'annonce vraiment serré entre les deux équipes. Izium avec sa Cassiopeia. Monte en puissance. 40 CS d'avance sur la Oriana de Pawn. Qui subit énormément. Il aura bientôt son rabaddon. Izium. Il va avoir trois items à 25 minutes de jeu. 26. Ça va être une véritable play. Après. Les deux mid laners ont des arguments à faire valoir sur leurs ultis. Mais la Cassiopeia est tellement devant pour l'instant. Il fera beaucoup plus sa différence. A ulti égal. Izium peut faire beaucoup plus mal que Pawn. Ou il semblerait-il. Et le dragon revient droit. Pawn. L'ulti. C'est vraiment. De toute façon chaque ulti. Un bon ulti de chacun de ses joueurs. C'est destructeur pour un teamfight. Celui de Pawn est plus facile à placer que celui de Izium. De Izium. C'est vrai. C'est vrai qu'un ulti Cassio parfois nécessite un gros flash. Histoire de s'assurer de pouvoir le positionner. Si tu ne veux pas que taper dans la front line. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et le troisième dragon. Ce serait bien pour l'Esketi d'arriver à le prendre. Ils ont la position pour l'instant dans la rivière. Ils ne vont pas lâcher celui-là. Ils ont envie d'avoir leur premier dragon Esketi. Et surtout stopper le rythme Edward Gaming. Et leur domination sur cet objectif. On continue au niveau du map control. Corowa est en train de faire monter tout doucement sa forme de Megagnard. Il est intelligent ce joueur. Vraiment. Il réussit petit à petit à arriver. Regardez. Il est bientôt là. Le Megagnard pour Corowa. Le stun de la part de Wall. Bangui. Shookpawn. Attention l'ulti de la part de Corowa. Tout de suite Bang. La Clips. On se repositionne. On se repositionne. Bang. Bang. Ils n'arrivent pas à choper Bang. Et là ça fait 2. Edouard Gaming qui tombe. Corowan. Corowan. Qui va peut-être tomber. Corowan. Le double kill de Bang. Et Corowan. Ca fait 4 kills. Et Esketi T1 semble s'emparer pour l'instant de cette première game. Il y a un dragon d'ouvert. Le dragon. Ils vont aller le prendre. C'est clair. Esketi font la différence là. Bangui encore une fois en ouvreur pour cette équipe. Bang se repositionne. Pareil pour Izzy Hoon avec sa cassiopea. Le cleanse sur l'ulti de Corowan. Ils vont aller faire un Nashor les Esketi. Le call est très bien senti. Ca snowball extrêmement bien du côté des coréens. Et Edouard Gaming est déjà si cagole derrière son adversaire. Et ça va continuer à augmenter là-dessus. 44K à même pas 37K pour Edouard Gaming. C'est colossal. Ah mais voilà. Mais l'Edouard Gaming on sait qu'ils ont besoin d'une game de chauffe. On l'a vu hier contre les HQ. Regardez Pound. Bangui. Bangui c'est énorme. Pound. Pound. Elle est où ta Shockwave ? Elle était là. Elle était là mais il s'est fait cancel. Il s'est fait cancel. Il s'est fait tuer avant. Oh la 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 la. Totalement outplay Pound mine de rien sur ce fight. Bangui a été énorme. Esketi qui comme d'habitude comme contre Natik on l'a vu. Ils se font agresser mais ils ont une capacité à repositionner leur carry. Et à mettre la repositionnée devant qui est énorme. La Shockwave est là. Le heal. Et c'est dommage. C'était tout à l'heure qu'il fallait la mettre c'est Shockwave. VW qui s'est propulsé ici. Bon que Marine essaie d'occuper. Pound et Clearlove. Pendant que le reste de l'équipe est en train de charger par derrière. Et Coruan qui est du côté de la top lane. Il a un TP. Le solo laner d'Edward Gaming. Le dragon maintenant va être récupéré par les SKTT1. Qui prennent une énorme avance dans cette game. Et qui font très mal en teamfight. Au Edward Gaming. Edward Gaming qui quand même se réclame d'être les spécialistes du teamfight. Mais on le savait. On a les deux meilleures équipes à ce niveau là du monde en mid game. Et ça c'est senti. L'angage était très intéressant de la part de Coruan. Mais SKTT leur capacité à retourner la situation. A se repositionner est juste hors norme. Coruan attention. L'angage de Marine. Il y a Wolf qui est derrière qui s'est un peu bloqué par l'équipe. Il est cuit Coruan. Il est allé trop deep. Il est allé trop loin. Il va mettre un ulti. C'est disengage. Une petite maisonnette. Mais voilà. Trop de contrôle sur Marine. Oh il va tenter de prendre le kill. Oh il va tenter de prendre le kill. Oh Coruan. Finalement Izzy Hoon. Le prendra 3-0-5. Pour le mid laner des SKTT1. Et je vous l'annonce. Si on veut voir Faker ce soir. Il va falloir qu'Edward Gaming batte. SKTT et Izzy Hoon. C'est pas fait. J'aurais peut-être dû parer 3-0. Le pic Oriana. J'étais assez sceptique avant le début de la partie. Non c'est pas ça. Enfin c'est Bengui. C'est peut-être pas ce qu'on attend de la part de Pawn. Enfin 4-0-6. Bengui il est omniprésent. Ah non mais j'enlève absolument rien à la performance. Les SKTT sont au-dessus. Mais justement en fait Oriana c'est comme un champion. Si t'es pas 4 kills devant tu fais pas mal quoi. On l'a vu la shockwave elle fait mal. Mais pas suffisamment. Ah je suis pas d'accord. Tu peux être Riven. Pour moi tu peux être Riven. Mais si t'es derrière. Effectivement ça pose problème. C'est juste que la shockwave au dernier teamfight elle est pas partie. Elle était pas là. Qui était hors de position. Qui s'est fait swapper. Qui s'est fait défoncer. Il s'est fait ramener par Bengui. Il s'est fait gank en early game. Parce que la shockwave il a mis 2 shockwaves mais y'avait pas de follow up. La même shockwave dans un teamfight. Avec un Gnar qui arrive par dessus. Une Sejuani. C'est 5 teamfight de remporté. C'est juste que les skatis détruisent le teamfight d'Edward Gaming. Ils arrivent de tous les côtés. Ils se font flanquer. Ils se reposissent à chaque fois. Bang. Et EZU nous sommes toujours safe derrière la backlane. Wolf fait de très bons engages. L'ulti Gragas. L'ulti Gragas honnêtement. A ce niveau de teamfight entre 2 équipes comme ça. L'ulti Gragas c'est juste monstrueux. C'est un ulti Janna sans te mettre en danger. Tout simplement. Et tu peux être aussi bon en positionnement que tu veux. Contre un ulti Gragas. Ta formation de teamfight est obligé. A un moment d'être mis en défaut. Et à chaque fois l'Edward Gaming. Se font pulvériser par Bengi et son Gragas. Je ne suis pas sûr qu'ils le laissent. Là la prochaine partie. Ils ont banné le Nunu. Mais sincèrement le Gragas leur fait très mal. Après le truc c'est. S'ils laissent Nunu et que Bengi leur fait ce qu'il a fait à Fnatic hier. Ils vont se retrouver quasiment sans solution. Après ça se contrôle. Ça se contre. C'est pas le god mode Nunu. Mais effectivement Bengi est excellent luck. C'est pas le god mode. Mais en early c'est vraiment une force et une présence qui sont très dures à juguler. Et c'est le push au mille. Esketi1 récupère cette T2. Oui c'est le god. Alors on va voir. On va voir si les Dward Gaming sont capables de faire un exploit. Est-ce qu'ils peuvent comeback de ça. Je pense pas honnêtement. Les Esketi1 ont tellement une compo de late game incroyable. Maokai. Calista Cassio. Et là il se fait rabattre Corowan. C'est la chasse aux lapins. Ils ont envoyé. Il y a Wolf qui arrive. Il y a Thresh qui ne pourra peut-être pas lancer une lanterne. Voilà qui se fait intercepter. Mekho. Ils l'ont anticipé aussi. Le Thresh qui vient aider son solo laner. Et le Gnar va devoir faire le marathon de l'absolu. Pound en danger. Pengui. Attends on est revenu à 3 minutes 45 de jeu. What ? What ? What ? What happened ? Alors. Petit bug du clean feed. Voilà on est revenu. Avec Dev qui se fait soif. On a raté un petit quelque chose. Dev qui va tomber. Pendant qu'on a des lags de stream. Mais c'est pas grave. Puisque les Dward Gaming sont en train de concéder. C'est tellement brouillon. Pound. Qui se fait démolir. Paris Dihun. Doublé. Corouane top. Mais le truc. C'est que Marine se retourne. Corouane se fait control. Avec Drinker qui proque. Marine avec le spécial de toute son équipe derrière. Arrive à faire la différence. Excusez-nous. Pour le... Je sais pas trop ce qu'il s'est passé là pour le stream. Marine. Le TP de la part de Corouane. Qui va s'en tirer au dernier moment. Encore une fois. SKT. Fait la différence sur les escarmouches. Et on est à 1 minute 40 du retour du dragon. 1 minute 40 du retour du Nashor. 10k gold d'avance. Pour les SKT. Bang qui se fait choper. Bang le 4. Il se prend tout. Il se prend le grab de Meco. Et Corouane va pouvoir prendre ce kill. C'est bon. C'est toujours ça de pris. Mais le truc c'est qu'ils n'arrivent pas. Ils prennent des kills les Dodgaming. Mais derrière ils n'arrivent pas à concrétiser sur de l'objectif. Alors on va revoir ce qu'il s'est passé dans ce fight. Oh Marine sur Deft. Pawn il arrive. Pawn. Shockwave sur Bengui. Ouais c'est pas suffisant. Ah ouais. Pawn il a pas du tout d'impact pour l'instant dans la game. C'est dommage. J'arrive pas à mettre ces shockwaves en teamfight. Et Easy Hoon par contre est impérial. Easy Hoon. Pawn qui flash in pour tenter de sauver Beng. Enfin Deft. Ah ouais c'est... Du coup il s'est mis en une très mauvaise position. Pawn qui prend des décisions un peu bizarres dans cette game. Et qui est pas... Il est pas forcément au niveau auquel on l'attendait Noah pour l'instant. Bon. Là c'est pas Beng qui fait la game. Mais encore une fois Beng sur Caldista ne perdra pas cette partie. Ouais 5-3-7. Effectivement. Pourtant il s'est fait catch. Il est mort 3 fois mine de rien. Mais Easy Hoon à 6-0-6. Il est là à l'ACE des SKTT1 dans cette game. On savait qu'au mid ce BO5 serait explosif. Et là Easy Hoon qui prend le meilleur sur Pawn. Et Pengui hein. Pengui 4-1-9. Je ne le répéterai jamais assez. Mais c'est un modèle de contrôle pour tous les junglers du monde. Alors... Le Nashor qui va repop. Et ça pourrait être une très bonne chose à faire pour les SKTT. Avec Casio et Caldista. Ils peuvent le détruire ce Nashor. Ça peut aller extrêmement vite. Et donc voilà. On le sait côté Edward Gaming. Et du coup on tente de prendre le contrôle autour de ce Nashor. Mais ça va être très très dur à défendre. Très Edward Gaming. Là il court après le score. Le problème c'est que sincèrement. Comment comeback face à Casio PA ? Caldista. Quant à Oriana Urgot. Urgot contre Caldista. C'est tout. Et la Casio est déjà très tanky. Parce que bon. Elle a que Abyssale et Seraphine. Mais bon c'est Casio. Ça sustain. Ça fait tout. Il va faire quoi en last ? Un Luden. Un Luden ? Ouais ça fait très mal. Full dégâts pour Easy Hoon. Là tu stack très rapidement tes charges. Après il sait de toute façon. Il est derrière sa frontée. Les Edward Gaming ils ont pas beaucoup de dégâts. Ils vont être obligés de faire un choix. Entre tuer Easy Hoon ou tuer Peng. Mais ils pourront pas tuer les deux en même temps. Et celui qui reste en vie finit le fight. C'est ça le problème là que vont avoir les Edward Gaming. C'est... Il y a pas de dégâts. Il y a pas assez. Ça y est ils sont trop dernièrement. Leur équipe était strong en mid game. Mais en late c'est fini. Quand t'es dépassé en mid game. Bah derrière t'as peu de chance de revenir. Et Skatee on l'a vu en late. C'est une équipe qui est hyper solide. Fnatic l'a bien vu hier. Et là vraiment. Pareil pour HQ qui se sont fait retourner par les Skatee. C'est une équipe qui laisse rien passer en late game. Donc si t'as pas l'avantage sur eux honnêtement. Et on les a pas encore vu perdre quand ils étaient devant nous. Les Skatee non. Non non ça n'arrive pas. Donc à partir de là. J'ai du mal à voir l'Edward Gaming revenir. Et bien on va voir. On va voir s'il y a un exploit de possible. S'il y a la shockwave absolue over 9000. 341 CS à 288 au mid. Easy Hoon. Il prend cher. Easy Hoon. Qui avait pris la place de faker devant le gâteau. Il y avait une autre photo où Easy Hoon attendait assis sur une pile de chaises. Ouais. C'est dans les... Voilà. C'est pareil. C'est le même principe que le gâteau. Plus passion. Moins gourmand Easy Hoon. C'est son trône. Il attendait patiemment son heure. Il savait qu'il pourrait faire quelque chose encore dans ce MSI. Et là. Là SKT semble imprenable sur cette game 1. Et leur draft leur assure normalement un late très confortable. Ça tente de flank du côté d'Edward Gaming. Mais sincèrement comment engage ? Ils peuvent essayer de tempo de turtle et d'attendre peut-être une erreur SKT. Le problème c'est que les SKT vont commencer à mettre la pression au niveau du dragon. Du Nashor. Ce problème en fait c'est qu'ils sont obligés de venir défendre ce Nashor. Et ils vont tout tenter les SKT. Ils savent qu'il n'y a plus beaucoup de map control et ils vont le tenter ce Nashor. Et voilà. Le truc c'est que le Nashor en 5 secondes. 5 secondes ça peut être fait. Avec tout le monde y va. Tout le monde aimait du sien. Avec en plus les lances, les lames de Bang. C'est involable. Et on va le tenter. Il y a la Sparta Ward sur le côté. Il va falloir dégager si jamais ils veulent faire cet objectif de façon discrète. Edward Gaming continue à essayer de résister. Mais là en fait SKT est juste dans une phase de joue où ils ne mettent pas la pression. Pas forcément. Ils attendent peut-être quelque chose. On a la nid de Wolf qui revient avec une Pink Ward. Il a la gloire du juste. Il a les boots améliorés avec la distorsion. Donc il a son flash de disponible. Et là il est prêt pour un gros engage pour SKT T1. Il risque avec cette Pink Ward de mettre la pression au niveau du pit du Nashor. Et là Edward Gaming va devoir prendre des risques. Et un fake shake peut-être mortel pour la suite de la partie pour eux. Là il y a de la ping qui est posée. Il contrôle bien les SKT. C'est bien là. Et maintenant EDG il faut venir. C'est ping. Il y a toujours cette même Ward ici. Qui est là et qui permet d'avoir la vision. On reprend un peu de map contrôle. Le TP. Le TP de la part de Corowan. Il a bientôt sa forme de Mega Gnar Corowan. Pas de steal. Pas de steal. Bang bang sous focus. Ben Corowan sur Bang. Corowan n'a pas pu passer son ulti. Il est passé à travers le fight. Et le renfort n'est pas là. Le renfort. Et pendant ce temps-là. Marine. Marine. Lâche un coin. C'est énorme. Izioun se fait swap. Izioun tout de suite on cancel derrière. On est 20. Izioun qui flash sur Def. Def va tomber malgré son... Izioun fait un café. Très très corsé là. Et Edward Gaming n'a pas les épaules pour le supporter. Izioun qui se jette à l'assaut. Mais le problème c'est qu'il a un Luden. Il va trop vite. Il a de la mouspide. Et il prend le kill à l'auto-attaque. Izioun est légendaire. Izioun massacre Edward Gaming. Et c'est parfait ce qu'ils ont fait dans le gaming. Mais c'est 10k gold trop tard. Là le même fight avec il y a 10 minutes. Et c'était bon. Et il pouvait passer. Mais voilà trop de dégâts. Ils ne peuvent pas contrôler. Et Bang. Et Izioun. Et Marine. Cette temporisation de Marine dans la mêlée. Incroyable. Ils vont essayer de finir là-dessus. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Point d'interrogation. Oh, on tente de défendre du côté d'Edward Gaming. Et il va prendre énorme dégâts. Mais Izioun. Et là Izioun. Izioun. La machine à faire du dégâts. La deuxième tour de Nexus tombe noire. Et le Nexus tombe du côté d'Edward Gaming. Première game. SKTT1. La Corée prend les devants dans cette grande finale. 1-0. Edward Gaming s'est fait lessiver en teamfight de mid-game. Et ils n'ont jamais pu contenir Bengui. Moi, ce qui m'a vachement étonné dans cette game, c'est la phase de draft. Parce qu'en fait, à partir du moment où Marine avait validé son Maokai, il y avait 0% de chance que SKTT puisse pick un Gnar. Et donc sur le slot, en fait, il valide je ne sais plus quel champion avec Gnar. Et juste après, tu vois Cassio, il se retrouve dans une phase où ils doivent last pick quelque chose contre une Cassio. Actuellement, dans ce MSI, on voit que Cassio, elle a un taux de réussite qui est monstrueux. Avec Azir, c'est vraiment les deux champions qui font le plus de dégaming dans le jeu. C'est une grosse phase de lane. Ça a beaucoup de contrôle. Ça fait peur aux squishy. Ça fait peur aux champions qui ont des dashes. Et là, Edward Gaming part sur un champion qui est... Enfin, ça fait longtemps qu'on a... À part Godvie, il n'y a quasiment aucune Oriana qui a pesé dans les compétitions ces derniers mois. C'est très très risqué comme pick. Et on le voit, il se fait manger en phase de lane. Dans les premiers teamfights, contre une Kalista et un Gregas, Aller mettre un ulti d'Oriana qui touche deux ou trois personnes, c'est quasiment impossible. En plus, vu qu'il est à court et qu'il a une grosse pression de Bengui, il n'est pas sûr d'avoir son bleu. Donc, il est obligé de but le Graal s'il veut pouvoir waveclear. Donc, il est encore plus derrière en termes de dégâts. Et il se fait complètement manger sur la mid lane. Alors qu'ils avaient la possibilité de prendre Cassiopeia avant Ezion. Moi, je suis bien plus mitigé. Je trouve que le pick est bon. Je trouve que le pick est bon. Ils ne peuvent pas tomber derrière. On a vu des Shockwave qui mettent mid-life trois personnes. Sauf que quand il les place, ce n'est pas en teamfight. Et surtout, c'est surtout Bengui, encore une fois. Bengui qui prend deux kills sur Pawn. Donc Pawn, il lui fait prendre 30 ou 46 de retard. Il lui fait perdre deux kills. Il fait claquer ses summoners. Donc, c'est Bengui qui détruit complètement. Parce que Clearlove fait la même sur Cassio. C'est le même principe. Cassio, autant d'escapes qu'une Oriana. Mais attention, Clearlove, ce n'est pas un joueur qui a la même maîtrise de l'early game que Bengui. Je pense vraiment que, encore une fois, c'est Bengui qui a fait la différence en early game. Et à partir de là, là par contre où je te rejoins, c'est qu'une Oriana qui passe derrière, contre une Cassio, ben là, ça commence à manquer. À 35 minutes de jeu, on a vu le combo d'Oriana sortir, qui était bon, mais c'était trop tard. C'est-à-dire que c'était bon pour le mid-game, mais ils se sont fait massacrer en mid-game. Ils n'ont pas pu suivre le rythme. Donc, il y a le spotlight ou pas bientôt, Rambo ? As-tu des infos ? Hein ? On parlait du spotlight du champion. Ouais. Ça, c'est après la game. Normalement, ça devrait être bientôt. Donc maintenant, non. Bon, du coup, on va partir pour une courte page de pub. Et s'il y a le spotlight du champion, on vous le passe au passage. À tout de suite pour une deuxième game. C'est un BO5, rien n'est joué. Tout de suite. C'est un BO5. C'est un BO5. C'est un BO5. ... Sous-titrage ST' 501 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 mid laner des SKT je pense pas qu'il reste en plaçant bien longtemps parce que sa tenue de lane est incomparable on a vu Faker hier un peu bousculé par fait Viven il y a des rumeurs comme quoi il y a des équipes chinoises qui voudraient l'acheter EasyHoon tu peux l'acheter tu peux l'acheter il est bancable et je pense que là il est vraiment un cran au dessus de tout le monde regardez regardez là pourtant sachant quoi il n'est pas incroyable à EasyHoon même sans flash je pense que Pawn y échappe et je comprends pourquoi Pawn va s'enfermer là-dedans Clairloft est obligé de se suicider Coroan ne fait pas assez de dégâts la méga de S3 qui touche EasyHoon et la bank forcément il a la vision en plus d'ambition pas de problème et voilà et les droits de Demi qui vont se mettre à douter serait-ce un stomp chips est-ce que les SKT T1 est-ce que les coréens vont comme d'habitude sans sortir 3-0 sans problème c'est marrant c'est la saison où ils gagnent les World donc la S3 pareil en demi ils font 3-2 contre Najin Black Sword et puis en finale 3-0 contre Royal Club on a voilà ça a été vraiment 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 une finale one sided mais bon ça c'est SKT en finale ouais ils les préparent tellement leur finale on sent que il y a des approximations dans les drafts Edouard Diamine il y a des approximations dans le gameplay et SKT tout est millimétré Clairloft 1-1-3 pour l'instant 1-0-3 du côté de Bengi même Bengi malgré le début hyper compliqué qu'on lui prédisait 1-0-3 et il a 9 clips de retard donc c'est pas c'est pas la mer à boire toujours pas de dragon attention Corwan qui va sur World qui a été obligé de sortir là il n'y a pas de niveau 6 il n'y a pas de niveau 6 il ne peut pas contrer agressivement là c'est compliqué il va tomber le support des SKT très bon catch de la part d'Edouard Gaming ils vont pouvoir continuer sur la prise du dragon ouais il y a la top lane par contre il n'y a pas de TP pour Corwan ils n'ont aucun moyen de contrer effectivement donc ils vont peut-être devoir concéder une T2 en tout cas elle va prendre beaucoup de dégâts Edouard Diamine sur la prise de ce dragon on a le TP back de la part de Corwan et voilà Bengi qui va essayer de venir mettre un petit coup de sondeur ça ne suffira pas ça ne suffira pas à défendre ce dragon et toujours quelques goals d'avance pour l'Edouard Gaming maintenant c'est ridicule l'écart à fond du chips au fruit de teamfights rudement menés par la structure coréenne les joueurs ont été impressionnants dans cet early game après là ils savent qu'ils ont aussi une épée de Damocas au-dessus de la tête elle s'appelle Deft même si le genre aussi a bien du naï puisqu'en dépit de son avance regarde il est au quasiment même nombre de farm il a 10 chips d'avance uniquement même pas 5 sur Beng 116 pour Izzyoun mine de rien ouais encore une fois il met 30 chips à Pound Pound il ne respire pas sur cette mid lane et là tout à l'heure on avait une Oriana contre une Cassio maintenant on a une Cassio contre une Oriana la tenue de lane la fêlure ? le problème c'est que psychologiquement quand tu prends le matchup et son opposé c'est que voilà c'est une autre classe Izzyoun par rapport à Pound en tout cas vraiment en tenue de lane et dans des matchups de champions à gros farm Izzyoun c'est vraiment mais il est dangereux en plus c'est peut-être qu'il se fait de mieux actuellement le pire c'est qu'il est dangereux je pense que Faker brille clairement dans d'autres compartiments mais sur la tenue de lane pure Izzyoun c'est monstrueux après voilà il a le gank quand même de Marine qui lui permet de se remettre dedans mais c'est dingue pour Izzyoun t'as besoin d'un gank et derrière il fait le café tout simplement et c'est intéressant il a exactement le même stuff que Pound à la game précédente mais il l'a plutôt et du coup il met la pression sur le mid laner d'Edward Gaming qui lui n'a toujours pas réussi à avoir et bien écoute il n'a pas transformé en conserve de la DS Dev qui s'avance pour oh attention Bengui qui passe par derrière un ulti de la part de la Leona Dev arrive à s'en tirer il a un peu de chance mine de rien parce que c'est pas très mobile attention à ne pas laisser trop de goal pour le support des SKT l'Edward Gaming qui vont réussir à sécuriser ce kill et qui vont prendre 7-1 à la bot lane ça fait du bien au porte-monnaie l'Edward Gaming qui fait la différence clairement là-dessus ils vont pouvoir ils vont monter à plus de 2k goal d'avance là on est à 2k5 on est à 2k5 plus de 3k peut-être avec la tour elle a été prise d'accord donc quasiment 3k goal d'avance pour les Edward Gaming qui sont présents mine de rien et on a Deft à 3-1-3 sur Satchinx attention à Deft c'est cette zone de porte qui va poser des gros problèmes à Beng dans les teamfights de l'edgame Corone a tenté flanquer là il essaie d'ouvrir de l'espace pour son équipe Benkey en opposition sur la mid lane Wolf à son ulti cette fois-ci il pourrait tenter un go-in peut-être sur Deft Shockwave de Easyhood le go-in sur Corone qui reste au Deft qui reste au Deft Deft qui est en train de faire des dégâts Corone qui a pris son ulti Benkey qui entre mais il reste au Deft qui pour l'instant il s'en met de gros dégâts avec son lance-roquette mais pas on a pris de lourds dégâts ils sont obligés de battre en tête les Edward Gaming Shockwave nature de la part de Easyhood on a peur de rien on a peur de rien et ça fait la différence en faveur des SKTT1 Edward Gaming est stoppé dans sa tentative de bouche Corone Gloire dû juste activer il essaie de rentrer dedans attention à ne pas prendre de dégâts de Easyhood il a beaucoup de dégâts il a de la pétration voilà Pound qui prend les dégâts attention Pound contre eux Easyhood qui va utiliser le heal mais là c'est à l'avantage d'Edward Gaming de Marine il y a de la cover Bang il peut faire des dégâts sur Corone Kirlove Marine sur Deft Deft Oh Deft double kill double kill de Deft et Kirlove qui prend le kill finalement sur Bang Edward Gaming prend le meilleur sur ce fight doublé de Kirlove et la T1 qui va être entamée prise par Edward Gaming ils sont lancés l'équipe chinoise ils sont excellents sur ce genre de phase et l'avantage c'est qu'ils ont le scaling late game du coup ils arriveront à prendre des objectifs plus facilement que s'ils avaient eu un autre ADC ça n'est pas un Urgot cette fois-ci Deft est sur sa Jinx et ça se voit et encore une fois pourquoi il n'a pas pris Jinx avant dans ce tournoi il est tellement fort sur Jinx il surnage sur Jinx c'est vrai comme tu disais à part Imp il n'y a personne sur ce champion qui peut rivaliser et vraiment dès qu'il est sur des hard carry et je repense encore à Tristana pourquoi ? pourquoi ? je ne sais toujours pas on va voir on va voir ce que donneront les teamfights et ce qu'il y a T1 arrive à positionner un meilleur ulti rumble je pense que l'ulti rumble n'était pas parfaitement optimisé du côté de Marine il est arrivé un peu tard après on sait que sur la mid lane c'est jamais facile de mettre un ulti rumble dans ce genre teamfight il y a tellement d'espace et l'optimisation il fait un move très agressif mine de rien c'est là où son style de jeu a un peu évolué et là Deft il a une gestion de son mana parce qu'il est très très loin en mana il va juste regarder hop il va utiliser le reste de son mana pour mettre le zap apporter le surplus de burst pour ne pas engager un teamfight sur la durée parce qu'il sait que contre les flammes de Marine il serait tombé et c'est toute la maîtrise du perso par le joueur coréen encore une fois le blue side domine tout le temps inexorablement mais ce sera patché toujours là je me demande justement qui a choisi le blue side parce qu'en termes de seed c'est le seed quand t'es premier en pool tu joues le carnet c'est vrai qu'il était premier en pool c'est vrai qu'il était premier en pool j'avais oublié ce qu'on aurait pu dire c'est demi-finaliste contre demi-finaliste c'est la joie pile ou face du coup ça peut faire la différence si on va en cinquième game ça veut dire que les skates ils se jettent là sur Ezion attention qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les droits de gaming d'un killing de Beng pour essayer de calmer les ardeurs des chinois sur le push mid Pound qui commence quand même à largement imposer la puissance de son pick niveau 11 beaucoup beaucoup de dégâts qui commencent à être posés de la part de Pound même si au niveau du farm il y a toujours un retard sur Ezion le dragon qui revient Ezion est en position ça pourrait être leur troisième il domine vraiment SKT au niveau de cet objectif il domine SKT pour l'instant dans quasiment tous les compartiments de jeu ils ont été faibles sur les escarbouches en début de partie mais ils ont su bien se ressaisir notamment sur la prise de fight et on sent vraiment sur la mid lane ils ont réussi à faire de très très bonnes choses les chinois l'avantage c'est que la présence de Deft sur un half carry force les SKT à moins se focaliser sur Pound et donc il peut mettre un peu plus de dégâts c'est bizarre parce que c'est vraiment normalement leur trinité avec Corowan Deft et Pound ils n'ont pas joué à la première game là ça a l'air d'aller un peu mieux après le blueside a l'air de faire son effet aussi Chips alors 15 secondes avant l'arrivée du Nashor c'est vrai qu'on n'est pas loin des 20 minutes de jeu et Marine Marine qui est full peine et magique il manque ses boots mine de rien mais au prochain fight ils risquent de les avoir et ça pourrait faire beaucoup beaucoup de dégâts Edward Gaming commence d'ores et déjà à mettre la pression au niveau du Nashor ils ont raison ils ont raison c'est sûrement le seul objectif qu'ils pourraient vraiment les remettre largement derrière donc il faut absolument absolument le défendre pour les gens sur le téléport de Corowan il y va vite il y va vite Corowan il va se jeter sur Easy vous attention qu'est-ce qu'il est en train de faire il se prend directement la lumière perforante de Bang pourquoi je sais pas ils auraient pu vraiment l'utiliser d'autre manière pendant ce temps Marine lui tranquillement à la top lane en train de farmer je pense qu'il voulait le prendre de vitesse c'est que c'est une Oriana oui sans doute ça devait être l'intention de leur call en plus il n'avait pas son flash ceci dit donc c'était ambitieux puis son équipe était en retrait sur le bien je sais pas un call bizarre de sa part et ça prive Edward Gaming de la pression d'un TP pendant quelques minutes ce qui effectivement pourrait leur manquer ce qu'a été T1 c'est une équipe qui prend ce genre de détails à son compte et qui sait faire la différence et ils reprennent le map control dans la zone du Nashor et ils se préparent pour un éventuel teamfight et surtout la prise d'une T1 oh oh Edward Gaming réponse ou pas ça va être dur ça va être dur pour une T1 est-ce que ça vaut vraiment le coup de se commit et c'est là tu vois où un TP derrière aurait été brillant pour Corowan il serait arrivé derrière ils auraient pu vraiment mettre la pression les prendre en sandwich mais bon il n'y aura pas ce genre d'action puisqu'il l'a gaspillé un petit peu rapidement tout à l'heure attention les Edward Gaming qui arrivent dans la zone du Baron pour Dewarder attention à la Ward sur le côté droit du pick du pick du Baron c'est quelque chose d'assez récurrent de ne pas le Deward toujours toujours là c'est bien fait de la part d'Edward Gaming également Pound qui clear qui rentre dans la jungle qui fait peser la pression d'un engage et l'écart c'est stabilisé bang attention on tente du côté de clear love sur bang tout de suite la défense la shock wave de la part de Easyhood qui stoppe le go-in mais bang bang est pris à partie Corowan l'a superbement log et il y a un joueur en moins du côté SKT Easyhood qui flash out il va être obligé de partir maintenant le mid laner des SKT c'est peut-être le moment très bon catch Edward Gaming forcément à force de mettre la pression dans la jungle des SKT il y a un moment il fallait que ça pète Corowan n'a pas utilisé à consommer et gloire du juste et flash pour arriver au bout de son objectif si Bangui veut retourner cette game c'est sûr un style là ce sera difficile clear love qui vient essayer de déranger on a mis le feu explosif pour essayer d'empêcher et là c'est Def qui prend ses responsabilités attention Def qui est au milieu des dégâts de Marine et finalement Def qui va prendre le meilleur sur le solo laner des SKT la fenêtre est ouverte il y a une vraie fenêtre de temps pour prendre ce Baron aïe 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 Edward Gaming est vraiment en train de faire la différence il arrive très bien à Snowball leur prise de contrôle de la jungle SKT laisse très peu de marge de manœuvre aux coréens Benkui il a envie d'y aller tout de même il a envie d'y aller attention attention clear love il va essayer de protéger il va le tenter il a raison et il y va c'est maintenant smite et c'est style et c'est style par les SKT oh là là c'est quoi ce move c'est quoi ce move j'aurais fait le même c'était le moment 1400 points de vie c'est le moment pour y aller tu mets une auto tu mets ton smite c'est le classique mais Edward Gaming ils n'auraient pas du le finir ils auraient du tout mettre sur la Rek'Sai pourquoi ils ne mettent pas du sur la Rek'Sai je ne comprends pas c'est simple comme style limite j'ai envie de dire je me comprends mais là c'est très facile justement Edward Gaming ils n'auraient jamais du continuer à faire les dégâts ils auraient du tout mettre sur la Rek'Sai ou en tout cas essayer de l'attirer normalement on l'a vu un milliard de fois tu mets 14 flashs in s'il le faut tu détruis le jungler adverse tu follow up sur le mec qui est à côté du jungler et tu vas chercher une T2 voire une T3 voire un inhibe normalement ça se fait tout le temps comme ça c'est une erreur de rookie tu viens de faire Edward Gaming là et ça risque de leur coûter cher dans cette game qui leur tendait les bras parce qu'il va falloir push maintenant enfin il va falloir push je ne sais pas vraiment oui ce serait leur objectif de prendre des tours clairement et d'avancer vers les T3 vers les inhibe mais le problème c'est qu'il y a un baron Nashor en face à noter SKT n'a pris aucune ils n'ont pris aucun dragon pour l'instant et ça ça peut être embêtant quand même Edward Gaming ils ont l'avantage SKT risque d'essayer de push l'ensemble des leds pour essayer de récupérer un peu de contrôle au niveau de ce dragon c'est le quatrième potentiellement pour ODG ouais le quatrième dragon qui pourrait poser de vrais problèmes de décision making au SKT mais là ils se sont mis ils se sont tirés une balle dans le pied ils ont voulu jouer à la roulette russe les Edward Gaming ils ont été punis tu ne fais pas ça face à SKT dans une finale et là c'est exactement ce qu'ils attendaient en fait les coréens une erreur des chinois et encore une fois c'est Claire Love qui n'a pas pas forcément pris la bonne décision SKT T1 a remonté des games avec de moins gros cadeaux que ça oh oui bien sûr bien sûr après on a vu l'avantage qu'ils ont les Edward Gaming c'est la présence de Deft sur Sajig 6-1-7 Chips ça dans tous les cas ça va être très dur à gérer pour ce petit les KRI vont faire mal et surtout qu'ils n'ont pas de très gros spontanés dans le Rumble c'est pas Maokai Rek'Sai ça n'est pas c'est Juani mais voilà là ils y vont attention au flanking de Edward Gaming là c'est peut-être un team fight qui peut coûter cher aux Chinois comme aux Coréens Edward Gaming avec Claire Love avec Coro One Claire Love s'avance sur la mid lane il se fait pop par Bengui pendant ce temps là le Rumble de Marine est en train de mettre la pression bot c'est bien ce qu'ils font et ce qu'ils font et ce qu'ils puissent derrière on s'en va et du coup on met en difficulté Edward Gaming ils ne peuvent pas vraiment garder le contrôle total de la partie par contre le contrôle du dragon ils l'ont attention attention Bengui il a pris beaucoup de dégâts attention il y a Dev qui va venir Wolf qui va stun Dev qui se fait watch out Dev t'es tombé Pound attend Pound est encore vivant derrière Pound est vivant Marine arrive dans la main également Pound sur Marine Bengui se retourne Pound Wolf est présent également ils vont tuer Pound Neskati tu Pound Marine et Bengui sont encore vivants ils ont beaucoup de dégâts mais voilà il y a la front lane Claire Love et Coro One qui sont carriades est extrêmement durs à tuer 2 morts chez Edward Gaming 3 morts chez Skati c'est à l'avantage d'Edward Gaming mais Dev s'est fait complètement lock personne n'a pu protéger et encore une fois c'est Wolf qu'est-ce qu'il a fait Pound surtout il est venu s'empaler il est venu s'empaler il est venu chercher le corps à corps il avait juste à attendre un petit peu sa front lane c'est le dernier DPS il est venu s'empaler contre les contrôles des Skati Bengui qui encore une fois va tenter un style attention ne pas laisser cet homme avec un smite dans la nature il est beaucoup trop dangereux Bengui il est en train d'énerver Coruan et Meiko je crois Coruan et Meiko Bengui le tunnel il a topé Coruan et maintenant c'est toutes les squads est-ce que Titi One qui rentre dans la danse Coruan prend de gros dégâts le dragon qui est pris finalement par l'Edward Gaming peurot de Bengui Coruan elle passe au travers elle passe au travers un Coriab Kirlor prend le kill non Ben pardon sur Kirlor mais il est également et con le kill double kill pour Beng derrière Wolf sur Autour les pyrots matcheurs fait des normes dégâts oh non Easy Hoon Easy Hoon Pound Easy Hoon contre Pound l'arrivée également de Coruan Beng contre Def Def prend le kill finalement il m'arrête pour le kill double kill pour la question de Pound on nage en plein K.O. Zab Indicible comme teamfight Indicible par maintes reprées j'ai cru que l'Edward Gaming allait mourir lamentablement finalement Beng Def ça se joue à une auto-attaque un crit même j'ai envie de dire potentiellement la Coruan qui se fait chopper mais il n'a plus de mana on se dit c'est terminé Clearlove en plus là il go in au lieu de se dire il essaie vraiment de sauver Coruan ça aurait fait très mal il est déçu Def il est déçu Beng également paf pour le doubler et là ce que fait Pound ce que fait Pound d'habitude il a fait des erotifiles précédents il prend la choppway il met la choppway sur Pound mais c'est vraiment Def après Def il arrive à s'escape quand même ça joue à l'animation de la lumière perforante elle était chargée et elle n'a pas eu le temps de partir c'est Supra-Clos 6k gold d'avance pour Edward Gaming dans cette game et surtout messieurs il y a 4 dragons en faveur des Edward Gaming sur Ucompo Let's Game là SKTG1 à part une énorme chute de météore couplée un cataclysme ça suffira pas pour le monde la différence entre les 2 ADC là c'est vraiment violent effectivement au niveau du stuff après Beng aura bientôt son dernier souffle mais clairement Def a une avance qui est énorme il y a des crits de jeans qui sont à haut avec 700 de portée messieurs c'est énorme 700 de portée c'est juste le champion qui a la plus haute portée en permanence du jeu donc forcément en termes de positionnement ça lui permet des largeurs que ne pourrait pas se permettre un autre champion En tout cas la game qui semble quand même très bien embarqué pour Edward Gaming mais SKT encore une fois a une capacité de réaction et de défense qui est assez énorme Bengui qui lurk dans la river prend l'information sur l'Edward Gaming SKT il pose ses ward et toujours l'excellent farm de Easy Woon il est là 243 CS après on est loin du fin par après dans cette game mais en même temps comment les joueurs auraient pu le faire quand tu as 35 kills dans une partie à 29 minutes ils ne sont même pas sur leur lane hop là on va prendre tel tu cri pour Claire Love Claire Love qui a pris un build fort en armure on va essayer de vraiment tanker les dégâts physiques notamment de de Bengui et de Beng et on déward très très bien là côté Edward Gaming ça va être dur pour SKT Min ils le font à la seconde attention il n'y a pas le carry AD ça y est def arrive def qui est là finalement qui met des dégâts 3000 points de vie c'est sécurisé cette fois-ci pour l'Edward Gaming il va peut-être y avoir un go-in Meiko Meiko qui va tout mettre sur Wolfe attention il y a des moments de dégâts c'est terminé oh la chocouf qui a touché sur Clear Love et Meiko il ne reste pas on est def qui sont full HP la phase de pression commence pour l'Edward Gaming là ça va être dur no bang oh bang oh bang coro one coro one c'est parti le slow de l'item c'est pas mal il fait coro one directement il log bang il n'a pas encore utilisé tous ses contrôles de def qui met au front bang elle est là la jinx de def 9 de 9 et je te rejoins et je te rejoins Noa mais pourquoi pourquoi il ne l'a pas sorti avant pourquoi c'est incompréhensible c'est à bannir de toute urgence contre def il est tellement fort avec ce perso il est à partir du moment où il a un kill il a l'impression que c'est un maître il choppe son passif et c'est ingérable c'est incontrôlable c'est à dire il contourne le teamfight il va chercher tous les mecs qui sont lowlife il vient tous les prendre un par un en termes de Megadest Rocket alors il en a raté une mais il faut voir celle qu'il a raté je pense que c'est quand même un gros coup de malchance les planètes se sont alignées mais dans le mauvais sens et l'Edouard Diamine qui continue qui font la rotation sur la bot lane maintenant on va utiliser la main de Nashor pour essayer de mettre de la pression sur les tours SKT mais messieurs c'est jamais fini contre SKT non c'est jamais fini mais là quand même il faudrait il y a 4 dragons il y a le prochain parce qu'au contrôlée SKT avec les dragons l'Edouard Diamine ont tout ils ont absolument tout ils ont les kills ils ont les tours ils ont les buffs 4 dragons à 0 nous sommes à 31 minutes de jeu mais quelle défense encore une fois des SKT ils sont présents mais c'est vrai qu'ils se sont fait dépasser sur certains fights et clairement on voit on voit Deft sur Jinx et je suis curieux de savoir combien de dégâts il fait dans cette partie beaucoup la réponse je pense que c'est beaucoup et il y a un inhibiteur pété ça ça fait ça fait vraiment la différence 50 secondes avant le prochain dragon côté Edward Diamine est-ce que les SKT sont en mesure de le défendre sinon ça va devenir la croix et la bannière Corowan il a son TP le solo laner d'Edouard Diamine qui a fait une très grosse game vraiment une game riche attention Marine qui vient de se faire choper par Meco il va essayer de mettre des dégâts mais il y a Pound derrière Pound Pound la Mega Death Rocket oh là là mais c'est incroyable les Mega Death Rocket elles passent toujours c'est un chirurgien Deft sur sa Jinx et on va tu sais pas trop ce qu'il faisait là Marine et grosse erreur de sa part il meurt quasiment la T2 botte de l'équipe adverse oui c'est très étonnant c'est très étonnant et ça y est là on va mettre un gros warning c'est un buff qui vaut son pesant de cacahuète pour les Edward Diamine dans 8 secondes ils auront normalement là le Dragon Slayer ouais et à partir de là pour SKT ça va être impossible de revenir ils essaient SKT de mettre la pression top de passer un jungle vert ils prennent T2 comme ça ils vont arriver avec la main ils vont arriver avec le Dragon Slayer pour taper sur le dernier inhibiteur enfin pas le dernier mais on va dire le deuxième celui qui est le plus important tu peux même si c'est extrêmement dur retourner une game avec un inhibiteur tombé retourner une game avec deux inhibiteurs ça relève vraiment de l'exploit au niveau compétitif SKT T1 concède ce dragon Edward Gaming c'est le cinquième c'est le Dragon Slayer le premier au mission invitational ouais clairement le dragon qui est passé côté EDJ ou non tout court tout court en fait les games ont été très courtes clairement donc le dragon est devenu en fait vu que les games sont courtes et que le snowball a repris un petit peu ses droits dans League of Legends et bien le dragon n'est plus un buff de première priorité puisque le Dragon Slayer arrive beaucoup moins souvent et là on va déwarder peut-être oh ils n'ont pas vu la pink ward là les joueurs de l'écurie chinoise on va faire la rotation sur la bot lane ils sont vus là ça va faire très mal parce qu'avec il y a soif de ça en plus Maokai et Gragas à ce niveau d'itemnisation on peut dive du côté des autres gaming la tour ne fait pas peur alors pour l'instant le Maokai de Coruan qui est au top qui va mettre la pression sur la T2 DSKT et Bengui bah ouais voilà alors là le POC au dégâts purs bah oui oh mais l'ulti c'est raté c'est raté pour Wolf c'est peut-être le premier mais vraiment misplay qu'il met de la compétition et on est là au siège et le siège qui commence et Panthe qui est en première ligne et il n'y a plus d'ulti de Léona donc là il n'a plus grand chose à craindre en fait il n'y a qu'une Shockwave qui peut vraiment lui poser des problèmes c'est dommage que Wolf est dégainé comme ça parce que son ulti est vraiment crucial s'il est Edward Gaming pour mettre en danger Edward Gaming un ulti Léona est indispensable vu les compositions d'équipe ça y est il y va et A pour rentre attention Meiko il a raté son ulti lui aussi Meiko l'arrivée de Corouane dans la mêle et Claire Love qui va se jeter sur Ezion pour essayer de reculer le mid laner d'Esketti Pound qui met d'énormes dégâts pendant que Deft termine la tour et là ça goit ça goit ça va beaucoup trop vite pour l'Esketti ça va trop vite Pound Wolf qui tombe également Marine on va plus loin sur un Ace de la part des doigts Gaming le Zonia au dernier moment de Marine et c'est la victoire des EDG Ace en la faveur de l'équipe chinoise les tournes de Nexus qui tombent le Nexus qui tombe leur teamfight en mid game ont été très très solides mine de rien même si SKT on a cru vraiment qu'ils pourraient le faire ils étaient revenus à égalité ZAB et puis là la Jinx de Deft est rentrée en action et effectivement c'est une menace considérable ça change tout ça change absolument tout Jinx est à Deft parce que Katista est à Bang voilà pour l'ordre d'idée du coup forcément quand le Karyade qui est sûrement ton main playmaker est sur son champion le plus fort et qu'en plus c'est hard Kary et bien dès qu'il est un petit peu devant il ne laisse plus rien Deft est un empereur quand il est sur Jinx et on va avoir une phase de draft beaucoup plus intéressante désormais parce que les équipes maintenant se comprennent et les gros pics de chaque joueur commencent à sortir on voit notamment Cassio PA qui a aussi gagné 100% de victoire pour Cassio et 0% pour Oriana après tu ne peux pas nier que la phase de laning Zihun était tranquille Zihun Zihun a mieux géré le matchup que Pound ne l'a fait bien évidemment bien évidemment mais après on l'a vu Zihun part deux fois la première game il est aidé de Bengui la deuxième fois par Marine Pound Clearlove est très très peu présent sur la mid lane Pound part à 1-0-2 sur la lane et la tier Effectivement Clearlove a été assez absent et ce qu'il y a surtout c'est qu'on a une super compo late game côté EDG et qui part sur un 3-0 du coup tout le temps fort de ZKT T1 est complètement shut down tout simplement et du coup ça permet de récupérer un dragon deux dragons et une fois qu'il y a trois dragons récupérés sur une compo late c'est très très rare les cas de comeback puisqu'il y a l'opération Dragon Stayer d'ailleurs il récupère des tours avec les envoûtements en plus et c'était malheureusement une fin qui était plutôt logique et Imp Deft Deft mais c'est pareil les deux sont géniaux voilà je les confonds tellement ils sont bons mais sur Jinx enfin vraiment la Tristana du Day One je la comprends toujours pas mais bon finalement ça n'a pas un impact Ah attention la cinquième game en red side pour l'Edward Gaming qui aurait pu jouer parce qu'il aurait pu y avoir justement un tiebreaker entre les deux équipes ça change mais on le saura on verra si on va à la cinquième game si on va à la cinquième game c'est sûr mais sachant que Est-ce que la Tristana va gagner les deux prochaines on n'aura pas de cinquième game les gars là on va voir en fait c'est les points de tic normalement il y a trois pour être en gaming c'est ça à voir à voir justement on aura la réponse après une courte page de pub messieurs dames tout à fait n'oubliez pas vous pouvez aussi tenir au gaming via les abonnements les donations la désactivation de blog sur gaming et sur le site sur gaming et sur twitch pardon excusez-moi et sur ce page de pub un partout dans cette grande finale ça tient toutes ses promesses les pics forts ont été montrés de part et d'autre il y a encore peut-être des choses qui nous sont réservées clairement et le niveau est au rendez-vous peut-être une arrivée de faker c'est pas exclu à voir à tout de suite ça je me suis je veux ça je veux je veux jsou tu tout c c c c c c Donc ces skins que vous pouvez retrouver sur la boutique Les skins des Samsung One bien entendu Moi j'aime les acheter moi Ils sont stylés Est-ce que tu auras le skill de Mata ? Non, la réponse est non, personne Moi j'attends qu'ils fassent des skins Team Coast Et sinon je peux rien acheter Bah faut attendre que tu les Coast gagne les World Mais on attend que tu passes Manager Noah Soon, du coup on est parti pour une troisième game Entre Edward Gaming et SKTT One Un early game qui a coûté très cher Trop cher au SKTT One On sait que le niveau 1 c'est un petit peu aléatoire Et là ils l'ont mangé de plein fouet Les équipes avaient pas mal d'AOE Pas mal de contrôle Mais effectivement Ça dépend de la prise de fight Qu'ils flashent à quel moment Je sais plus quel joueur EDG a bien bait Pendant un long Il a fini à quelques points de vie à peine Mais ça se joue sur des détails C'est clair l'oeuvre Ça se joue clairement sur des détails Et EDG prend le meilleur Après les SKTT sont très bien revenus Et je pense que Edward Gaming finalement A su faire la différence Non pas par rapport au kill on early Mais vraiment Vraiment en termes de niveau Ils ont su prendre la SKTT One en Teamfight 2000 game Notamment Jinx Deft Ça a été un sacré festival proposé par ce joueur On le sait Il est redoutable sur ce champion Enfin il a joué sa Jinx Ça manquait Donc on va voir ce qu'ils vont donner pour la prochaine Je sais pas s'ils vont lui laisser honnêtement sa Jinx Moi j'aimerais bien voir franchement un Kalista vs Jinx C'est vrai que ça pourrait être un duel d'anthologie Je pense plutôt qu'on va avoir un double ban Je pense que ça va plutôt se passer comme ça Je sais pas s'ils vont ban Jinx C'est compliqué Il y a Cassio Il y a Azir Peut-être voir des bannes aussi ciblées sur les junglers Il y a le Alistar également Il y a tellement de bannes à faire Est-ce que le ban Jinx serait prioritaire par rapport à un autre ? Moi je trouve que oui C'est mon avis personnel C'est quasiment l'assurance de perdre dans les games contre l'Edward Gaming D'avoir une Jinx Ça dépend des setups Mais c'est vrai que c'est dur Pour une équipe comeback Je trouve ça dommage de se fermer cette porte Parce qu'il y a une Jinx Après on peut pousser sur le pick Jinx Et derrière prévoir une composition d'équipe pour la shutdown On a vu là la Jinx a évolué dans une composition d'équipe Dans laquelle il n'y a pas de jugger Il n'y a pas spécialement de protection On n'a pas lu ce genre de choses Derrière avec une phase de draft bien menée Tu colles un petit Z par exemple des familles Avec un top laner un peu agressif Qui peut avoir les armes pour aller chercher comme un Rumble Et ça pourrait passer éventuellement Après sur les compos AD centriques Et même non AD centriques Mais avec un AD select game En Chine Pendant toute la saison Ils ont essayé Et s'il suffisait de pick Z Pour shutdown depth C'est compliqué Et on a un petit sujet Je suis entièrement d'accord Et je suis entièrement d'accord Et Edward Gaming devrait pouvoir s'imposer assez facilement Voilà il y avait la game de chauve C'est comme hier La première game On y va à 10% La deuxième game On y va à 50% Là ils y vont chips à 75% Et on est parti dans la phase de draft Mon cher Noir Côté SK Telecom Directement ban le blanc Logique Et Karim Et Gragas Côté Edward Gaming Kalista et Cassiope On a vu à quel point Est-ce que le serpent A fait la différence Sur la game précédente Alista Il y a la Reksaï aussi Parce que quand il n'y a pas Gragas Et qu'il y a Reksaï en face Par contre Ça te pose quand même des problèmes Parce qu'en termes de mobilité Tant qu'il naisse Dégâts Reksaï et Gragas Surnage quand même en jungle Il ne faut pas laisser un jungler Trop early game à Bengui On a vu que ça faisait la différence Sur la game 1 notamment Et là du coup La Reksaï est récupérée Comme tu le disais Zam Donc il faut là absolument Côté Edward Gaming Quelque chose pour verrouiller Le early game Le pic Nunu par exemple Pour être un enjeu Tout à fait important Ou Sej là En jungle Le problème de Sejouani C'est qu'en early Ça gagne bien Mais en termes de 1v1 C'est très très limité Et Claire Love Est pas bon sur Sej Il est pas bon Il n'arrive pas à faire la différence Dans les débuts de partie L'avantage de Nunu C'est qu'au moins Claire Love A défaut d'être Très agressif Va apporter un énorme contrôle Dans la jungle adverse Et ça va permettre Au Edward Gaming De contrôler l'agressivité Early game Des SKT Et attention au pic Lulu Pic Lulu Est-ce qu'on partirait Sur une compo Adécentrique C'est pas incroyable Avec une Sivir Elle pourrait se manger Une énorme front lane Ça annonce un peu tôt Je trouve Lulu Sivir À ce niveau-là de la partie Parce qu'on connait pas encore Le jungler On pourrait prendre un gros sac On pourrait se prendre Du tanking un peu partout Et ça manquerait vraiment De DPS Avec un gros ADK Une Jinx Sachant qu'on a déjà Un Maokai Côté de World Gaming De sécurisé On pourrait voir Potentiellement Un énorme tank Dans la jungle Donc c'est Joanie ou Nunu Je pense l'un ou l'autre Et en termes de DPS Côté SK Telecom C'est fort en early Par contre Passer les 25 minutes 30 minutes de jeu Lulu ça s'essouffle énormément Sivir s'adapte très fort Mais en zone En termes de DPS Monosim Ils sont très très limités Bah voilà 2-0 2-1 pardon Pour les dordini bien sûr Ah le Kassadin Ou le Kassadin de Pound C'est risqué C'est très risqué Un Kassadin sans voir Le mid laner en face C'est Je pense qu'un Nunu Pour Clear Love C'est un excellent choix AD centrique On va tout mettre Pour protéger Deft Alors par contre On a un Nunu Maokai Mais on est un Nunu Pour engage C'est un peu une compo bâtarde Parce que c'est en train De sortir l'Edward Gaming J'attends de voir Le mid laner Il n'y a pas Kassio Elle aurait été Bien entendu Parfaite dans cette composition Après elle est parfaite Dans toutes les compositions Là pour le coup Oriana ça aurait du sens Annie Oriana J'aime bien Azir aussi Plus Azir Pour la combinaison Sancho Que j'aime beaucoup La protection de Deft La partition impérielle Qui peut faire Vraiment la différence Et en termes de spacing Il y a vraiment de quoi faire Côté Edward Gaming Là où Iska Telecom A un vrai problème de range Déjà pour les DPS Oriana aussi Oriana Je préfère un petit peu Azir Mais c'est vrai qu'Oriana Ferait un bon choix Alors Que va-t-on prendre Pour finir ? Côté SKT Il faut de la frontlane Un Rumble Voilà On aurait pu voir un Gnar Avec une Lulu en mid On peut se permettre De partir sur un personnage Qui est un petit peu moins tanky De base Qu'un Gnar Et Rumble Permet en fait Avec ses dégâts Très très importants en early De compenser par rapport à Nunu Qui est un peu faible C'est bien Voilà Ça manque un peu de DPS Je trouve que c'est très bien Effectivement avec un Rumble Alors du coup Sur la mid lane Azir Ouais c'est logique Azir Très bonne compo Et dans le game Par contre Il va falloir passer L'heure limit game Donc là Ça aide un peu plus à passer Déjà C'est vrai qu'on avait battre Son Twisted Fate A la game 1 Mais j'avoue que L'heure limit game Avec un Azir C'est dur C'est vraiment dur Il y a le pit Nunu Qui permet justement De le passer Avec Bengui sur Exide Prendre un Twisted Fate C'est chaud Ah oui Azir c'est plus logique L'avantage Après tu me diras L'avantage au moins Qu'à Azir C'est que tu peux farmer de loin Donc la distance à ta tour Est plus courte Bengui de toute façon Là ce qui est très fort En fait dans la draft Édouard Yeming C'est que Corowan Devrait pas mourir Et Bengui Là il a deux cibles À shutdown Tout seul quasiment En early Parce que les décalages De Easy Hoon Vont pas être monstrueux Beng et Wolf N'ont pas non plus Une duolane Qui permet de Normalement crush Les adversaires Sauf chute de Meteorite Donc Toute la pression Est mise Sur Bengui Sur sa capacité À shutdown Non pas un Mais deux Qu'à Azir Lait game Sachant qu'on a un Nunu Et que En fait Tant que Lea Love N'a pas ses side stones Bengui Il a la marge de valeur nécessaire Pour arriver à shutdown L'un des deux Par contre Dès que l'Item sera récupéré Sur le Nunu Ça va être vraiment Beaucoup Beaucoup plus dur D'arriver à mettre en difficulté Ce Azir Et cette Jinx Moi j'aimais bien L'idée de ce fait Après on a vu que Pawn Il n'avait pas peur Il y a un fils Il pique TF Je me dis pourquoi pas S'il y a une Reksaï Mais j'attends de voir J'attends de voir Les SKT Pour l'instant Alors La première game Ils ont stompe en early mid Ils avaient une bonne phase de laning Une meilleure phase de laning Sur la deuxième Il y a eu cette calamité Au niveau 1 Mais ils ont réussi Un petit peu à remonter Je pense que Les SKT T1 En early mid En règle générale Je parle pas de cette game Ils sont plus agressifs Et ils sont un peu meilleurs Ils ont tendance à prendre l'avantage Donc je me demande Est-ce que ça va pas être dur Pour l'Edward Gaming Après j'aimerais dire Si jamais ils arrivent A passer cette early mid Sans trop de problème Derrière Ils vont atomiser Les SKT T1 C'est même pas atteint Que sur la game précédente Alors là Par contre La différence C'est qu'il n'y a pas de 3-0 Pour le moment On va faire de DG A 2 minutes de jeu Donc il va falloir faire 100 On est parti dans la game Le sort on est jeté messieurs On va voir On va voir On va voir aussi La phase de laning Le Jinx Contre Sivir La méga des roquettes Et le zap Ne sont vraiment pas faciles A placer Après ce qui est bien C'est que voilà Sivir ça push Mais à la roquette Jinx peut tenir La pression sur la ligne En plus il y a une Annie Pour aider Il y a beaucoup de burst Sur cette duo lane Au niveau 6 Tu chopes le trech Tu peux l'instant Même un trech qui est tanky T-burst Méga des roquettes Le combo est C'est one shot C'est one shot très clairement Et derrière Chacune des équipes Reste vraiment de son côté De la carte Pardon EDG a vraiment tout intérêt A verrouiller Le but du jeu Pour eux C'est de tenir Le plus longtemps possible D'accumuler des gold Sur les hyper carry A savoir Azir Et Jinx Arrivé au top A limiter la casse Pas besoin de jouer Forcément très agressif Côté Coro One Juste un farming Normal sur Mokai Il lui permettra De tanker Pour le reste de son équipe Et derrière Clear Love Arrivé à poser Le map contrôle Et rusher la side stone Le plus vite possible Alors on va voir ça De toute façon Les deux junglers Devraient partir sur side stone On sait que Bengui Adore l'affaire Même avec une Rek'Sai Il adore partir sur side stone C'est un peu sa marque de Frabic C'est son signature move Et on aura un swap plan Pour les Edward Gaming Je peux comprendre Qu'on ne veuille pas Face Sivir et Thresh En early game Sur la ligne Ouais Et puis ça permet De shut down rumble Qui tient beaucoup moins bien Le 2v1 Qu'un Mokai Notamment par manque de tankiness De base Donc il peut être sensible A un dive Et ensuite il n'a pas Le sustain passif du Mokai Pour arriver à tenir sur la lane Alors par contre Sur le mid Honnêtement Le matchup Azir Lulu Il est quand même Très très compliqué Pour Azir dans les premiers niveaux Du notamment Aux dégâts de base de Lulu Qui sont très très élevés Via le passif Et là on le voit Tout de suite Il met énormément de rythme Le mid laner DeskT1 Alors on va voir Justement ce qu'il va donner On a pu voir Unie Unie Qui arrive à bien prendre Du 1 contre 2 Tu peux la Cito Harpon Tu peux la Cito Harpon Essayer de jouer un peu Avec le shield Mais là ce qui est bien C'est que voilà On a Meco avec une Annie Et il a une très bonne range D'auto-attaque Donc il peut mettre à mal Marine Pound qui prend l'agression Contre Easywood Bon ce match Qui ne devrait pas voir Un grand vainqueur En termes de kill Bah pour le moment non Après sur un gang de Bengui Ça peut faire la duif C'est mon carapateur Qui est récupéré par Clearlove Les carapateurs Qui vont être un enjeu D'une énorme importance Sur cette early game Pour arriver à MedSafe Notamment ce Azir Parce que sur un combo Un Pix Link avec un Qspell De la part d'Easywood Un bureau sur Bengui Et ça peut aller très très vite Contre l'Empereur des Sables On va voir alors Bengui Bengui il faut réussir à le contrôler Et là normalement On a un Unu sur Clearlove C'est à lui D'aller chercher Le jungler C'est à lui de venir L'embêter à ses buffs D'aller prendre du map control Et ce qui est bien C'est que voilà On a la duolen au top On a un Unu Donc forcément on fait quoi On va counter On va counter Et Wolf il a très bien Anticipé ce counter Puisqu'il est en train De faire son décalage Pour la supériorité numérique C'est excellent Et du coup On va peut-être devoir le lâcher Attention Bengui Qui prend des bons dégâts Le zap de la part de death Bengui qui va disengage Avec un tunnel Le TP de Corowan On le veut ce blue buff Ah ça fait craquer Un flash sur Bengui Ça va pouvoir diminuer ses velléités Pendant qu'au mid Ça s'envoie Des amabilités au visage D'ici un Qui est forcé au flash out Plus d'ignite sur Pound C'est très très tendu là Pour l'instant Pound Qui fait mentir le matchup Ça sort plutôt bien En termes de farm Il est quand même 7 CS en retard A 4000 de jeu C'est quand même beaucoup Mais voilà au moins Un flash en moins Sur son adversaire Ça ne joue à rien du tout Cette phase de jeu Finalement ce blue buff Sera sécurisé Par Clearlove Qui va pouvoir revenir au gank On a le décalage Et Easy Hoon Bah ouais On sait qu'il n'y a plus de flash On sait qu'il n'y a plus de flash Donc on tente On tente et Corowan Sera juste gratifié d'un coup de tour Bengui Au counter jungle Au counter jungle Pas du tout Au counter gank Là il lui manque Son petit flash à Bengui Parce qu'un bureau Sur le Maokai Ou sur le Azir Ça aurait pu faire la diff Et Pound Qui va être certainement forcé De récupérer de l'XP Et ne pas pouvoir récupérer Les hasty au niveau De ses sbires Pour le mid Du coup il commence A accumuler un petit peu de retard Corowan qui lui file Un petit coup de main Généralement Azir Tant que ça n'a pas eu Son premier back Ça n'a pas un petit peu de CDR Un petit peu de régénération de mana C'est très très compliqué Et ça Beng il l'a bien compris Quand ils mettent la pression Là C'est important d'envoyer les sbires De l'adversaire sous la tour notamment Alors Le gang peut-être De Clearlove Je ne pense pas Qu'il y ait grand chose à faire Sur cette duolane Ils sont bien Enfin cette duolane Ce Rumble Thresh Ils sont bien planqués Sous leur tour Et en attendant On a laissé Voilà Sivir freeze la ligne Par contre c'est dommage Là ce petit décalage Elle va perdre du CS Il y a une énorme vague Qui lui est destinée Après elle en a pris pas mal Au niveau de la mid lane Pendant qu'Izion Faisait son timing back Elle a eu l'XP Sur le Sbirecanon je pense Donc ça va Le mal n'est pas si grand Ah il a pris 4 creeps Là dessus seulement Ça fait pas beaucoup C'est vrai C'est pas Bon tant pis Tant pis tant pis Il est à égalité au moins Avec son vis-à-vis Oui 36 partout A 5 min de jeu Pour les adhéqueries Ça va C'est pas monstrueux On n'est pas sur un farm Forgiven-esque Mais ça reste tout à fait correct C'est surtout au niveau Des sololane Qu'il va falloir prêter attention Et pour l'instant Marine s'en sort plutôt bien Il est quasiment à égalité Sur son vis-à-vis Une fois qu'il aura Le déguisement Télébole de sorcier Ça devrait le faire notamment Et au niveau du mid Ça continue ce poc un petit peu Mais voilà Là le Lulu maintenant On a quelques niveaux Dans le shield en plus Ça va être vraiment compliqué De la sortir de l'année Alors Pawn sur cette mida Il continue de mettre De la pression à Easy Hoon Au niveau farming Toujours un petit peu derrière De toute façon Voilà Au début Il n'a pas non plus Le plus gros wave clear De l'année Et à noter Un choix d'itemnisation Aux antipodes Entre les deux midaillers D'un côté Easy Hoon Qui part sur un début De Graalimpie Donc de la résistance magique Pour contrer les agressions Alors que côté Azir On part sur double La note Doran Joua très très agressif Et du coup Il met du rythme là Il met son adversaire Sous la tour Ce qui laisse le temps Au support notamment Et au jungle de son équipe De roam De prendre l'information Et c'est tout Enfin tout bénef Pour l'équipe EDG Alors le dragon Ok là on a Nunu On a Nunu Mais la Duelane La Jinx Est au top Et on ne sait pas Si on a pu clear Toute la vision Qu'on ne va pas le tenter On ne va pas prendre de risque Côté EDG Toujours le roaming de Meiko Qui cherche une ouverture Sur Easy Hoon Il faut la trouver maintenant Parce qu'il n'y a pas de flash Mais bientôt Easy Hoon Il aura son ulti Dans un demi niveau Et là ça deviendrait Une toute autre affaire Pour essayer de le gank Ah très clairement Là pour l'instant L'enjeu ça va surtout Être ce dragon Nunu Qui peut le faire Extrêmement rapidement Grâce à la voracité Couplé au smite Mais le problème C'est qu'on y a Un très très bon Map control Côté SKT1 Le gang de Mengi Les petits remasheurs Le flash out De Deft Il va mettre un zap Meiko le stun Flash in carrément Mais est-ce qu'il y aura C'est de dégâts Parce que là Forcément Marine Il est en train de focus Deft C'est peut-être être Un peu actif De la part de Meiko On aura un disengage Tranquille Meiko il ne nous fait pas Pas son plus gros BO Non clairement Ils se sont dit Il n'y a pas le flash Sur Mengi Il y a peut-être un coup A jouer Mais c'est vrai Une Jinx à ce niveau De la game Sans Death Rocket C'est un peu compliqué En termes de DPS Avec une lame de Doran C'est léger C'est très très léger Après voilà Ça trade Clearlove qui va arriver au top Peut-être pour le dive Sur Marine Ça va zoner tout de suite Ça c'est bon Il n'y a plus le flash Sur la Hany Par contre c'est flashhard Du côté de Marine Allez on se position L'arrivée de Rek'Sai Meiko il tank Meiko il tank Pound qui va reset Agro de la tour derrière L'agression est reprise Par Clearlove Qui l'avait recité Et Demi Il se prend le kill Il manque un glaceau Il manque un glaceau Pound qui s'est fait intercepter Double kill Mais Nunu Maintenant il faut qu'il arrive à TP Il a 8 secondes Ils sont en train de foncer sur lui C'est une véritable course Mais ils arriveront trop tard Les Edward Gaming Qui arrivent à prendre le first blood Et un kill supplémentaire Gratos Et Pound qui a très très bien temporisé Qui mobilise l'arrivée De 3 personnes sur lui Qui arrivent à s'en sortir Via Une super partition royale Linkée avec un flash D'ailleurs Il récupère le backup De Deft et de Meiko Superbe opération Double kill de score sur le jungle Alors oui Ça aurait été mieux de les donner à Deft Mais voilà Faut pas trop demander On va revoir l'action au ralenti La gestion de l'agro est très très bonne Ça joue vraiment rien Meiko il tente Il tente juste au bout Il peut pas faire plus Il peut pas faire plus Et là Et le sang froid Il reprend un coup Pour permettre à Deft Et il arrive pour mettre Le glaçon Le sang froid de Clearlove Sur cette action En finale de MSI Arrivé à sortir un move comme ça Le flash Avec 15 PV Quel dive Franchement c'est ouf Il n'y a pas suffisamment de dégâts Sur le Q-spend de Reksa Et ça se joue à rien Ça se joue à 5 points de B L'ulti pour essayer de gagner du temps De Marine qui va tenter de disengage Le stun de Meiko On va pouvoir superposer du contrôle Le bump de Bengui Qui essaie de temporiser Def qui va arriver Il a un zap Et le disengage A la lanterne Wolf au bon endroit Au bon moment Il manquait la Death Rocket Là dessus sur Deft Le CD vient juste d'être récupéré Par contre Ça donne un timing Pour le dragon Potentiellement Pour Edward Gaming Ça force le flash Côté Marine Derrière Bengui Tout seul En termes de défense Avec Wolf C'est pas suffisant Ils peuvent avoir le map contrôle Ils ont le lulu Donc c'est très très dur Les outsmites Il manque juste une petite pique Voilà ça y est Elle est posée Pas de soucis Il va peut-être manquer Juste leur midaille C'est bon ça y est Il est là Pas de problème Deuxième dragon Il n'y a pas de défense marine Bengui Il ne va pas essayer de steal Alors il a un flash Pour essayer de tunnel steal Mais bon Trop risqué Trop aléatoire On est en early game On ne veut pas donner un avantage Premier dragon Pour Edward Gaming Un cagol d'avance Ça plaire plutôt bien Dans cette game Il faut le rappeler C'est eux qui ont le light C'est Bah Jinx Ah si il y a Tout ça boosté Par un Nunu Qui va s'enchoter Un Mahoukai pour le peel Et toujours le pique à knee Histoire d'avoir l'engage C'est ça qui est intéressant Dans la composition De l'équipe EDG C'est que c'est vraiment Très très équilibré C'est la knee Qui fait la différence Parce que normalement Dans ce genre de compo Tu aurais plus tendance A avoir un autre gros Ou une Janna Un Alistar Un Nautilus Un Thresh Du peel de manière générale Là c'est vraiment On a pris la knee Pour l'engage Pour aussi Ce petit supplément de dégâts Qui peut faire la différence En hors limite game Sachant que c'est pas non plus Une team qui tape très très fort Avec ce Azir Jinx C'est clair Et puis comme tu le dis Plus on avance dans la partie Puis ça va être compliqué Marine il va avoir Très très fort à faire Sur ses ultis Puisque c'est la seule Source de dégâts Côté SKT T1 En longue range Pour aller chercher Des carry à savoir Deft et Azir Le problème c'est que Plus on avance dans la partie Moins cet ulti sera suffisant Pour arriver à leur ôter la vie Derrière On a bank sur une civière Ça tape fort Ça se replace bien Mais en termes de range Il n'y a qu'un Q-spell Pour arriver vraiment A chercher des dégâts Sur la backline Et le bleu Qui va être donné à Easy Hoon Easy Hoon qui est en train De se faire grappiller Un petit peu Pound qui est en train De revenir De s'accrocher maintenant Il a un peu de Redux CD Il lui manque L'autre partie De son Morello Namikon Il s'est en train De regarder un petit peu Les farms là Entre les deux équipes Au niveau de la top line Marine il est très très mal Il accuse déjà un retard De plus de 30 creeps Alors c'est un peu compensé Par l'écart Entre les deux ad-carry Mais voilà Deft a deux assists Et mine de rien Sur l'écart de gold Ça pèse Et quand One S'il est chaud Mais d'ailleurs Il a l'air d'être Très très tendu Il met sa pli Il met Bengui Mais regardez Regardez Il n'a pas tenté L'Empire Mais il va mettre Le zéro Absolue Et Marine Qui va tomber Clearlove Il est rentré Dans la tête Il est sa marionnette Et Bengui Qui va au flash out Superbe Le route Le sapling Le glaçon Le glaçon Et bien Clearlove Autant Clearlove Il est capable de passer À côté de ses games Alors là Il est monumental Il a fait une première game Absente Oh le trade Il a quatre kills Et le trade de Def Qui prend le kill Qui essaie de se replier Avec le passif L'arrivée de Izion Le flash heal Le heal qui est claqué par Def Le stun qui est claqué C'est stop egg Le zap Et ils sont obligés de fuir Izion qui claque son ulti La boucle de feu Qui part d'Ani C'est Calamiteux Pour esquer DT1 C'est early game Bah Clearlove 4-0 Il fait Il fait toutes les rotations Il met à couvert Tous ses laners Et derrière Il fait la diff Et sur la dual lane Bah voilà Def de plus Meco Ça fait le taf Le trech qui n'a rien compris Sur le bon combo Niveau 6 Dont on parlait tout à l'heure Le décalage d'Izion Malheureusement ne sera pas suffisant Alors ça fait claquer le heal Quand même sur Deft Mais voilà 6-0 déjà 4k gold En faveur des EDG Ça trade au mid La baggy Qui se fait prendre la partie Par Pound Derrière le comeback De Wolf Et Izion qui était derrière Pour verrouiller Ça va être très très dur Plus on avance dans la partie Plus est-ce qu'il y a DT1 Ils vont être dans le mal Non mais les mecs Nunu ça pue C'est pas jouable Nunu c'est pas C'est pas ou Bah c'est vraiment dommage En fait Que c'est celui qui prenne Les 4 kills Mais il a vraiment été les chercher Mais du bout des doigts On faisait la blague Par rapport à une remarque Du chat Ah oui J'avais tellement compris Autant pour moi Je me permettais d'expliquer Oui bon Il a pris les 4 kills Mais voilà C'est vraiment comme tu l'as dit Pas le choix Pas le choix Il faut que quelqu'un les prenne Sinon il s'envole Mais bon Voilà On a pu prendre ce kill Sur Deft Dans le 2v2 Avec le renfort d'Izion Décidément Toujours aussi incroyable Sur sa Jinx Et les roquettes Parler des méga-destroquettes Ce serait un peu fort Oui méga-destroquettes Sur auto-attaque Méganique plutôt balancée Au-dessus du mode Urf Alors Bengi Bengi qui a envie De prendre l'information Au niveau du tri-bush Non pardon c'est Clearlove Il va récupérer la pink Bengi se fait complètement contrôler Sur cette game Autant sur la game 1 Il était particulièrement chaud Mais alors là Clearlove il vient de lui montrer Qui c'est le papa Et ça pousse très très fort Au niveau du bot Le décalage de Pound Ça arrive à 4 On a le TP en plus De Coro One Ça veut dive Le glaçon L'Empire peut-être Qui peut arriver là Le 0 absolu Qui pourrait faire la différence Ils vont pas pouvoir aller plus loin Ils vont pas pouvoir aller plus loin Mais là Ils ont largement l'avantage Avec ces 4 cagoles d'avance A 14 minutes de jeu C'est énorme Et surtout En termes de siège Ils vont pouvoir siéger Avec Jinx On connait la portée de Jinx Sur la roquette Et derrière Un Azir Nunu Voilà Ça dépaisse les tours Tellement fort Ça zone tellement bien Le dragon Qui repoppe dans 1 minute 20 Et les Dwarfs Gaming Ont maintenant annexé Cette région de la carte Il faut absolument Qu'est-ce que T1 Arrive à garder Leur T2 mid-up Le plus longtemps possible Simplement Puisque comme tu le disais Le hook de Trèche Qui peut faire la diff Peut-être Le glaçon Bengy qui arrive Bengy sur Def Le cloc-coc Il ne passera pas Les pire-ro-macheurs Qui font la différence Def qui se repositionne Qui est mid-life Là qui met beaucoup de dégâts L'auto-attaque En forme de roquette Il est bien placé Le spell de Sivir Et ils vont reculer Et du coup je disais Oui A partir du moment La T2 mid-S Que T1 tombe Le gros soucis C'est que Edward Gaming Peut avancer son siège Il sera complètement protégé D'un éventuel get-back Grâce au passif d'Azir Et ça c'est une dérée D'une extrême importance Notamment C'est vrai que c'est très fort On n'y pense pas assez A ce passif Et Coroban Qui va essayer de prendre Sa dernière tour T1 Sur la top lane C'est important On pourrait comme ça Réussir à vraiment Prendre le contrôle De la jungle Sur le bot side Et aussi sur le top side Et commencer à faire des rotations Avec une comp au siège C'est excellent Voilà vraiment À se voir Son prise sur le dragon Qui revient dans 15 secondes Les SKT T1 Ont avoir fort à faire Et j'ai peur Qu'il manque de DPS Si Marine N'arrive pas A se rendre utile Dans les teamfights Les SKT T1 Sont condamnés La seule vraie faiblesse De la compo Edward Gaming C'était sur le Very early game Dans le temps faible De Jinx et de Azir Et Clearlove A partiellement Enfin Partiellement Complètement Annihilé ce temps faible Et à partir de ce moment Ils ont le wave clear Ils ont les dégâts de zone AP, AD Ils ont l'engage Disengage Ils ont surtout le contrôle Du dragon grâce à ce Nunu Et du coup Ils prennent vraiment Toutes les cartes en main Pour s'assurer la victoire Là dessus Et venir voler Dans ce genre de condition Un dragon Un Nunu Il faut se lever de bonheur Est-ce que Bengui en est capable Ils vont venir le chercher Bengui Est-ce qu'il y aura un zap Pas de zap De la part de Deft Et ils ne vont pas le faire Ils attendront Corowen Qui n'avait pas son TP Pour venir aider C'est intelligent C'est ce qu'ils font Edward Gaming C'est histoire de verrouiller Au maximum Il faut attendre Le deuxième frontliner Avant de prendre des risques Puisque sur un get back Est-ce que T1 Pourrait snowball Allez le glaçon sur Bengui Le zap qui touche Attention le red buff Beaucoup de slow Les pires matchs avec le stun Bengui qui prend extrêmement cher Et c'est encore Nunu Qui prend ce kill C'est encore Clion Love Corowen Le route Deft Qui est en train de taper sur Wolf Marine qui va venir chercher Deft Et Deft Il est tout seul Deft Il s'est mis en danger Et Deft il est vivant Il est vivant Deft Il prend le kill Derrière Marine Qui se retrouve en 1v4 Qui se fait complètement souillir A coup de 0 absolu Derrière le 1v1 Entre pas en les banques Par contre il n'y a plus beaucoup de mana Sur ce azir Il va falloir reculer Deft qui nous a inventé Le flanking en tant qu'un des carry Et qui sont les sortis Avec Très très peu de points de vie Mais plutôt bien Ca fait la différence 10-0 En faveur des doigts de gaming Derrière un deuxième dragon Par contre au niveau De la répartition des kills 5 kills sur Nunu 2 kills sur support Tout va bien Là la Megadest Rocket Et c'est Nunu qui le prend Sur l'auto-attaque Juste au même moment Ca se groupie mal Mais c'est pas grave Parce que Les kills sont là Deft il a 6 assists Ils ont un deuxième dragon On n'est qu'à 17 minutes de jeu Il y a 7k gold avant C'est un boss tombe Au clear love Qui s'est attardé Avec un TP Un peu hasardeux Et il va payer son impudence Ouais le shutdown Et ça par contre C'est pas du tout Une bonne opération Pour Edward Gaming Ca donne 500 gold Et elle a des carry adverses C'était certainement La pire des cibles Sur laquelle donner des gold Et ils vont pouvoir Faire la rotation Reprendre un petit peu Le map control Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer Peut-être même cette T1 mid Ca va leur faire du bien De souffler De recoller un petit peu Au niveau des gold Prendre un petit peu le temps Et se repositionner dans cette partie Et le chat appelle Faker Le chat demande à Faker De poser son gâteau Et de venir sur le stage Mais je ne pense pas Que ce soit Sur EasyHunt Qui faille parier ça Mais là Edward Gaming C'est en train de nous sortir Une game très très belle Honnêtement Clearlove EasyHunt je trouve Qu'il est plus fort que pas Individuellement Le problème c'est que League of Legends C'est un jeu d'équipe Messieurs dames Et là le corps Le groupe Edward Gaming Qui fait vraiment la différence A l'image de cette action Clearlove qui vraiment avance Mais sans peur ni reproche Les escarmouches de Clearlove Sur la top lane Le swap lane a mis à mal Ce flanking de Deft Il se fait hook Il le flash instant D'ailleurs Marine Il est mal Là on se dit Il est mal Il a pris trop de risques Et là il s'en sort Il court se cacher Dans les jupes de sa maman Et hop Il revient ensuite A la charge Ça se joue à très peu de choses Parce que si la zone rouge Sur Marine Elle est récupérée Une demi seconde plus tard Il est mort Ça se joue à rien Mais c'est du très très haut niveau Ça se joue Un cheveu Ça se joue Un souffle de vent Dans la nuque Et il Exactement Et derrière En parlant de souffle de vent C'est ce qu'il faut Pour faire tomber C'était un top Là derrière Deft Le 2v1 Deft il n'a pas de flash Il risque de tomber Là derrière L'arrivée de Clearlove et de Meco Attention ça tente la tour Là côté de Meco Il y a une lanterne Oh l'erreur L'erreur des EDG Là qui sont en train De trop se dépêcher Ils ne prennent pas leur temps Clearlove qui se fait prendre La partie également Qui se fait brûler Il a extrêmement chaud Le comeback De Corowen Corowen pour le backup Accompagné une part Peut-être le go-in sur Wolfe Wolfe qui met la boxe Clearlove qui prend pas mal de dégâts C'est 2 tanks C'est 2 tanks Qui sont intuables Et ils vont abandonner Leur support Aux mains De la frontlane D'Edward Gaming C'est bien ce qu'ils font Mais ça arrive trop tard Il y a déjà 4 fois plus de kills récupérés Côté de l'équipe chinoise Derrière la T1 top Qui est récupérée également 3 tours partout Mais voilà L'écart au gol est déjà fait 5K en faveur d'Edward Gaming Alors oui On a la Sybère Qui pousse un petit peu au bot Qui va pouvoir se remettre bien Qui essaie de rattraper son tarot farm Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant Mon cher Et puis encore une fois Voilà C'est la compo let game Le let game Il est chez l'Edward Gaming Il est complètement de leur côté On commence à avoir du DPS La grosse baguette Qui a fait son apparition Dans l'itemnisation de Pound On a la gloire du juge Pour engage avec Corowan Il en a fait utilisation tout à l'heure Et Deft continue de ce stuff tranquillement Deft il prend trop de risques là Là Deft il se sent pousser des ailes Il faut qu'il calme le jeu Deft Très clairement C'est souvent la marque Des jeunes joueurs talentueux On a envie de trop bien faire Trop rapidement Il faut prendre son temps La game elle est vraiment en contrôle Pour Edward Gaming là Le seul risque qu'ils ont de la perdre Or bien sûr Chute de météorite Comme on le disait tout à l'heure C'est un throw en fait Un mauvais fight Mal dégocié Un mauvais call nashor Une prise de risque trop importante Si Edward Gaming prend son temps Grappi tour par tour Avance le map contrôle Ward par ward Il y a très très peu de chances Que la game leur échappe C'est ça C'est ça Et en plus on peut envoyer Corowan au split push Corowan il est très tanky Ils peuvent pas le tuer comme ça S'il y a un petit peu de map contrôle Il est intombable Le push au top de Marine Et là l'Edward Gaming se disent Bon on s'est pris un get back On a pris toutes les T1 Je pense que le but là C'est de reprendre le map contrôle Autour du dragon Préparer ce prochain objectif Prendre le troisième dragon Et après voilà Réentamer ce fameux balai Pour contrôler la jungle Le hook sur clear love D'ailleurs on met dans en chasse Ils vont tout mettre Sur le jungler d'Edward Gaming Qui se fait lock Mais qui va pouvoir s'en sortir Qu'est-ce qu'il est tanky C'est tanky Corowan le TP Corowan la lanterne Sur Bany qui va permettre De se repositionner Est-ce que c'est T1 Qui tente des choses assez bien Mais comme on le disait tout à l'heure Passer les 20 minutes de jeu Bah à part un petit repel Ça manque clairement de dégâts Du côté de l'équipe coréenne Et Wolf il est niveau 7 Il craque sous la dent En termes de poule de point de vie Il s'est pris un petit soldat Voilà regarde Une auto-attaque Un soldat Wolf et midlife Il a besoin de prendre Un peu d'étoffe Ce trèche Il a besoin de grossir un petit peu Et les Dandiemin Qui virouillent là-dessus Qui vont commencer à progresser Il faut avancer pas à pas Le dragon qui revient Dans une minute 30 C'est le prochain enjeu De cette partie Si le troisième drag Qui est récupéré Par Edward Gaming Je pense que les chances De victoire pour l'équipe chinoise Elles passent à 80-90% C'est tellement puissant Le buff de mousse pit Sur un un nu Ça permet de récupérer Le map contrôle Ça permet de prendre Moins de risques Sur les push de tour Notamment Ça permettra à une Vings Et un Azir De se repositionner plus facilement Eux qui n'ont pas D'eskate naturel Donc là Eskate T1 S'il y a un moment Sur lequel il faut all-in C'est certainement Contrôle au niveau de ce gâchis Korowen qui arrive pas derrière Korowen qui arrive pas derrière Qui va aller sur Wolfe Il prend la cible la plus faible La moins résistante Et on va lui faire Payer D'être un peu chétif Ça y est Il a payé Izzyoun va y passer dans la foulée Double killu de Deft Deft est lâché Deft est maintenant Dans la game Ça y est Il commence à activer le compteur La machine à qui il est présente Et Nashoru mon cher Noir Nashoru Derrière Attention Pound Qui va zoner C'est bien C'est ce qu'il faut faire Avec Azir C'est un très très bon contrôle Des couloirs Puis de toute façon Il y a un Unu Avec une Jinx Qui fait énormément de dégâts La voracité Qui permettra d'empêcher les styles Avant bien sûr D'un miracle Côté Bengui Mais ouais Il préfère Les SKT1 Le laisser tomber Et faire la rotation Peut-être sur le Drake Ça pourrait être pas mal De leur part Côté Bengui D'arriver à la récupérer rapidement Ça permettrait de gagner du temps Et j'ai peur Qu'il n'ait pas les armes Pour le faire La rotation est amorcée Côté Edward Gaming Ça pousse aux mines Ça pousse le ma contrôle En même temps C'est bien fait Et toujours en groupe Toujours à 5 Là le buff nâcheur Il va pouvoir permettre De passer le rideau de tour Ils ont juste à remettre Un petit coup de ménage Un petit coup de balai en bas Un petit coup de balai en haut De lancer les slopes bouches Oulah Quel jeu con Le flash in Et c'est pour la tronche De Bengui Ça est le troisième dragon Qui va être fait Il semblerait bien Que les SKTTY Soit en train de perdre pied On s'oriente vers 1-2-1 Les pronostics de Chips Aurait-il été détruit Par Elisa Benoit Je ne sais pas Effectivement Effectivement Marin qui essaye Pourtant de faire valoir Ce pronom En pushant cette T2 au top Mais voilà Un Rumble tout seul C'est pas un Jack C'est pas une Irelia Il n'a pas forcément La capacité de push Nécessaire pour arriver Au bout des bâtiments Rapidement Et là maintenant Il va s'agir de Turtle Contre un buff nâchor Avec une capacité Une compo de push Qui est certainement Une des plus fortes du jeu Ah ouais C'est en termes de push Oh le goïn C'est une anime Donc il y a tout Il y a tout Et ben qui prend le t-burst Et là c'est en train Mais regarde Pas où il anticipe Vas-y prends la talanterne J'ai posté mon armée De soldats A son pied C'est dur Et Claire Love Il est impunissable Là il peut se permettre Toutes les excentricités 6-1-7 Le jungler d'Edward Gaming Vu la capacité de tanking Qu'il a Il n'y a plus aucun problème Et c'est parti Edward Gaming Qui va souiller complètement La jungle de l'équipe adverse Et ça c'est très très important Qu'on showdown au maximum Attention Ben G-Wolf Qui n'entend pas de cette oreille Le clunk up sur deux personnes L'hiké avec un Occulti de marine Il est très très bon Le style est récupéré Par Claire Love Derrière à l'arrivée Du robot dans la mêlée Et Dev Il y a Dev Qui est en train d'arriver Ils sont maintenant A 3 contre 4 A 3 contre 4 Dev qui arrive à flasher Pour se repositionner Pawn qui va arriver Et Dev est là Mais Dev tombe Mais c'est pas grave Triple de kill Triple de kill Quadra kill Quadra kill De Pawn Avec son voisir 6-0 Et il y a maintenant Du push T'arrives à la midlane Il y a encore Un quart de buff Nashor Les Edward Gaming Sont en train De montrer O SKTT1 Qui est le patron Ben c'est là Qu'on voit que Ok Dev il est fort Sur Jinx Il n'y a pas de problème Et si jamais il meurt Il n'y a pas de problème Il va prendre la suite Core 1 Ça permet même De tanker la T3 Tranquillement Attention Il claque le Chirilia Côté Meco Il avait faim Le support D'Edward Gaming Il voulait récupérer du kill Fille encore La phase de push Sera amorcée Effectivement Tous les joueurs SKTT1 sont top Il faut rentrer de la base Côté équipe chinoise Prendre son temps Acheter du stuff Et amorcer un gros push Alors ce ne sera peut-être Pas le coup de grâce Mais il y a moyen De faire beaucoup de dégâts Dans la base SKTT1 On va le revoir Et Deft J'ai cru qu'il arrivait à s'en sortir Et ils font ce fight au début Et le coin est bon Ils sont 2 contre 4 Ils sont 2 contre 4 Mais ils sont tellement tanky Ces deux là Et ils font les dégâts Core 1 Il est 3 Il les tient en respect Il est bien trop puissant Il est bien trop nombreux Et il y Ouais et puis ils mettent tout sur Deft Et derrière Pound il est tranquille Double flash Et là Pound il est à la cueillette aux champignons Dans la forêt des SKTT1 Et c'est les SKTT1 Dans le rôle du champignon Il n'a même pas pris le temps De se pencher pour les ramasser Ils lui ont été servis Sur un plateau d'argent Ces kills là Oh le beau bolet Oh la belle sep Oh la belle girolle Et hop Triple kill Quadra même mon cher Quadra Bah ouais on rajoute Le quadra des girolles Attention Benji là Benji qui prend le tunnel Qui se fait stun quand même Par Meco C'est bien fait Core 1 qui ne pourra pas Follow up La DST4 qui est complètement ratée Par contre là Ignite qui est positionné On se repositionne la lanterne Et ce sera La boule de feu La boule de feu de Meco Qui vient le cueillir Il lui a lancé Un véritable kamehameha Et maintenant Il s'agit de push Il s'agit de finir Les SKTT1 Qui ont plié Sous la puissance chinoise Et coréenne Oh le goïn Lomida sur Def Diziun qui flanque C'est bien fait De la part de la Lillu Le hook n'occupe sur deux personnes Ça y est Def est sorti D'ailleurs ça continue Mais ça tanque extrêmement bien Côté qu'il y a Le Vekorouane Meco l'arrivée On a Nuttiburs Qui est prêt Double flash out Derrière l'arrivée de Pound Ça peut faire extrêmement mal Le hook du côté de Wolf Marine Il ne tente même pas De combattre Il tente juste De faire un repli stratégique Malheureusement C'est une débandade C'est une débâcle Regardez ça Kierloff dans tous les sens Mais Kierloff Il ne peut pas tomber Et il ne reste plus que Marine Le Bump Le Root Meco qui arrive La boule de feu Et Pound le stun Par dessus Où vas-tu Ne bouge pas Champignon Il n'y a pas de dégâts Côté SKTT1 Il n'arrive pas à venir À bout de la frontlane Alors que ce soit D'un Mahokai Je peux comprendre C'est un solo laner 3-0-14 Mais un unu Un unu qui te met Autant de pression À ce moment de la game C'est incroyable Le dragon qui repop Dans deux minutes Mon cher Noir Le quatrième Qui ouvrira les portes Du Dragon Slayer Potentiellement Alors Oui il y a eu Beaucoup de quidaux récupérés Pour être au gaming Mais pas de bâtiment De sécurisé pour le moment Du coup SKTT1 Achète du temps Contre des kills Le trade n'est pas Forcément rentable C'est acheter du temps Sachant que tu n'as pas Le late Malheureusement Tu achètes un peu de temps Avant la mort C'est ça C'est au bout du chemin Au bout du tunnel Il y a tout de même La lumière C'est la belle lumière blanche Qui appelle Les SKTT1 Et qui leur dit Viens Viens on est bien Regarde tout ce qu'on peut faire Et maintenant On retente Un catch On retente Un trap D'Edward Yeming Pound qui prend l'information Avec son soldat Là Bengi Accompagné de Wolf Et Dizion Peut-être Ça pousse au niveau DT2 au bot On a Corwan Qui en speed pousse au top Qui a le TP En cas de besoin Claire Love et Meco Qui sont bien positionnés Dans le gouge Ils ne sont pas vus Pour le moment Meco il fait un très très gros travail De zone illégalement Avec sa Nina Ouais mais il fait des bons Engage Ils arrivent à bien Superposer les contrôles Le quatrième dragon EDG Qui est bon Je le dis EDG Je le rapproprie déjà Parce qu'avec un Unu Il y a de grande chance Et avec autant de contrôles Avec ses 12 kagoles d'avance Il y a peu de chance Qu'effectivement Les SKTT1 Arrivent à le disputer Sans être parti pris Là En termes d'analyse Pure et dure C'est très très compliqué Pour SKTT1 De défendre Et là derrière Bengui Il se fait reprendre à partie Le TP Le flonking de Korowen Qui arrive Le knock-up Qui est raté malheureusement La bonne lanterne Bengui qui a 3 PV Le flash team de la part de Pound Qui va récupérer un kill Mais voilà c'est hook derrière Attention Il faut se repositionner là Deft qui est très très safe L'utile de Marine L'utile de Marine Qui split l'équipe en deux Il y a la tour derrière Ils ont dive Il ne faut pas oublier qu'il y a la tour Mais les creeps sont en train d'arriver Ils vont pouvoir prendre cette T2 Oh Pound ! Pound ! Qui vient chercher Easy Hoon Et qui arrive à se disengage Pound ! Les mécaniques ! Il a Inseke ! Il a Inseke avec son wasir Et c'est un S ! Double killu de Deft ! C'est catastrophique Ce qui se passe pour SKTT1 Oh c'est le Surrender ! C'est le Surrender ! Surrender noie incroyable ! Alors en Corée et en Chine C'est commun Ça voilà Quand t'as perdu Quand c'est fini Quand t'arrives sur le dernier push Nexus Quand il n'y a aucun espoir de rédemption C'est pas un déshonneur Voilà En Europe on est né On se bat jusqu'au bout Même quand il n'y a plus d'espoir C'est... Quel game ! Quel game il doit de gaming ! Et j'allais dire Chips Ils ne sont qu'à 75% Bientôt ils vont passer en mode 100% ! Mais là ce qui est inquiétant Quel game de Pound ? C'est que du coup Pound, Deft Quel game de Clear Love Quel game de Coro One Ils ont tous été surprenants Ils ont tous été incroyables ! Et ce qui est très inquiétant Pour SQT1 C'est que là Edward Gaming Semble avoir trouvé la recette Pour gagner Deux fois de suite Et honnêtement Avec la manière ! En fait J'ai vraiment parlé avec Chips Ils se sont rendu compte Qu'il y avait un seul Gros point faible C'était le fait que Si on laissait Easy Hoon Sur un champion De lane De tenue de lane Avec du gros farming Et bien Easy Hoon Il a des meilleures mécaniques De lane Ce qui lui permet De passer devant au farm Et derrière Ils prennent de l'avance Ils ont banni Cassio Et sans Cassio Et bien Easy Hoon Il ne peut pas prendre Le même large Que dans la première game Du coup Pound Il peut commencer à se déplacer Et il apporte Beaucoup à son équipe Et il y a aussi Clear Love Qui a énormément Step up Qui a lu Les agressions early De Bengui Il était dans la tête de Bengui C'était impressionnant Il l'attend Il l'attend Il le détruit Il était partout Clear Love Que ce soit en termes De vision de jeu Comme tu disais Ou que ce soit même En termes de mécanique Il a pris des responsabilités Énormes Le jungle des EDG Et avec brio Et du coup Ça permet de donner L'impulsion à son équipe Pour prendre le pas Dans cette partie Derrière les plays De Pound Et de Deft Deft le seul AD carry Qui fait du flanking A ce niveau de jeu là Ça fait le taf Tout simplement Pound sur Azir C'est pas mal C'est sale Ils ont step up Et on sait qu'ils peuvent Encore aller plus haut Ils peuvent encore Aller plus haut Les EDWARD Gaming C'était plus ou moins Notre pari messieurs De toute façon On avait dit Une game première Voilà Une deuxième Un peu mieux Une troisième Un peu mieux Une quatrième Encore mieux A plein régime Le niveau individuel Des joueurs EDWARD Gaming Est au dessus De ceux de SKT Il est peut-être Temps là De faire entrer Dieu Parce que je pense Que là S'ils développent Ce niveau de jeu là Seul Dieu peut les sauver Est-ce que ce sera suffisant On va voir Il est temps de poser le gâteau Exactement On va voir Mais avant On va faire une courte pause Merci à tous les gens Qui sont abonnés Vous êtes environ 200 Vous êtes abonnés Pendant cette semaine Vous étiez nombreux A nous faire parvenir Des messages Des donations A venir Mais vous êtes nombreux A avoir des activés Le blog Je le sais Je le bluff Mais je le sais On verra Je vous rappelle Qu'on lira Parce que vous envoyez Plein de messages Pendant les publicités Avec vos donations On lira tout ça Mardi dans 100% comestibles On les a toutes Faker vient de tweeter Il arrive Faker vient de tweeter Il vient de tweeter J'arrive Voilà On se retrouve pour la prochaine game Avec Faker Comeback Illusion Désespoir Nous verrons Et on est de retour Pour cette quatrième game Faker est confirmé Faker arrive Alors oui Ne vous abonnez pas SKT vient de faire passer un message Le compte de Faker Donc SKT Alors il s'appelle exactement comment SKT Telecom Faker C'est pas un vrai con Donc ne vous abonnez pas Il fait passer de faux messages Et de la fausse information On s'est fait avoir Faker n'a pas de compte Twitter Non Faker c'est un peu comme Twitter a un compte Faker Exactement Exactement Du coup Noa 2-1 pour Edward Gaming Et une démonstration quand même Sur la partie précédente Hallucinance La draft de SKT T1 A posé problème Mine de rien Il y a eu pas mal de commentaires Sur Twitter De joueurs qui disaient Des gens comme Alexis Qui disaient oh mon dieu La draft de Edward Gaming C'est un peu le dream Effectivement Ils semblaient avoir Assez peu de faiblesses Leur faiblesse C'était éventuellement Quelques timings En early mid game Mais on a pu voir Qu'ils ont su prendre La game à leur compte Crear Love notamment A effectué d'excellents Counter ganks Sur Bengui Et donc SKT T1 Se retrouve aux abois Ils sont menés Dans ce BO5 On sort Faker Du coup On sort Easyway Maintenant la question Enfin on rentre Sors de la poche Faker Pour être aligné Du côté des SKT T1 Alors je pense que Faker Dans ce genre de match Voilà Peut-être qu'en régulier Contre Pound Il vaut mieux Pick Easyoun Côté SKT T1 Mais à mon avis T'as besoin De la capacité De Faker A retourner Enfin A se sublimer Dans ce genre de match En jeu Pour tenter de battre Edward Gaming La première fois Qu'ils se sont pas affrontés Avec en jeu C'était pas au tiebreaker Justement Pour aller au Worlds Entre Samsung White Et les SKT T1 K C'était pas ça Si C'était déjà un match en jeu C'est ça Oui D'accord Oui complètement Je savais pas si c'était juste Une phase de pool Je pense que Faker Peut se dépasser Dans ce genre de match Après on le sait Il est contre un joueur Qui ne le réussit pas forcément En tout cas historiquement Mais De l'eau a coulé sous les ponts On n'est plus dans la même situation Est-ce que Faker Peut le faire Contre Pound Notamment ça va être Ça va être un enjeu majeur De la partie Qui va arriver Peut-être en menant Un jeu plus agressif En prenant un héros À plays On l'a vu hier En venant sortir Pound De sa zone de confort Honnêtement hier Il a été Il a été bon Il a été énorme Hier Faker Dans le BO5 Contre Contre Fnatic Il a D'ailleurs C'était lui le MVP C'est lui le MVP Du BO5 Épique 33% des dégâts Infligés de l'équipe Sur un mid laner Sur 5 games C'est difficile de faire mieux Alors du coup Chips J'ai une question Avant de commencer Cette phase de draft Si Faker était un champignon D'après toi Quel champignon serait-il ? Une trompette de la mort Très bien Va-t-il se faire cueillir Par l'Edward Gaming Ou pas Et si jamais Il se fait cueillir Va-t-il l'ingérer ? Indigestion ou pas C'est la question Et ban Ban de le blanc Faker annonce Il annonce la mort Quand il arrive Effectivement SKT1 Qui décide de ban Là le blanc Alors Reksa Il ban Par SKT également L'Acassio PA Et la Calista Comme d'habitude Edward Gaming Ils ont à peu près Trouvé Leur façon De négocier Face au SKT1 Un ban Durgot également De leur part Alors Est-ce qu'on va laisser Jinks Ou est-ce qu'il y a Des pics prioritaires Tel que Gragas Tel que Gnar Tel que C'est Juani Tel que Nunu Tel que Rumble Tel que Nunu Et ce sera La Jinx Oh le respect Finalement C'est intéressant Pour ban une Jinx Il faut quand même Respecter énormément Un ADC Et donc Ça ouvre Des gros champs Ah il a montré Le Karim Corouan Mais il a décidé De partir Sur son Maokai Qui fait Fureur Dans ce BO5 Alors Peggy Va partir Sur son Gragas Là je suis très curieux Voilà Le ban de Jinx On y est finalement On en avait parlé Ils y sont finalement Venus à ça Là on a Les joueurs Entre les deux Karimadé Il y a quand même Urgot et Kalista Qui sont partagés Jinx C'est du côté de Den Donc maintenant Qu'est-ce qu'ils vont sortir Moi Il y a Sivir Qui est d'open Il y a Sivir Mais Sivir C'est un champion Elle a pas un gros win Elle a un Elle a 0% de win rate Sur la demi-finale SKT T1 Fnatic Effectivement Donc c'est effectivement Il part d'un bon win rate Alors le deuxième pic Côté SKT T1 Vers quoi va tout s'orienter Avec le lock assez rapide Du Gragas Et c'est le Gnar de Marine Très bon choix Dans son match-up Contre le Maokai Pas de Karim Donc alors qu'il était open Il a été full bad Pour l'instant Ce BO5 Et Pam qui repart Sur un Azir On a à peu près La même compo On a la même compo Côté Edward Gaming La compo gros On pourrait Réavoir un Unu On peut se le garder Pour plus tard Sachant que Gragas A déjà été pris Pour la jungle Mais si on part Sur la même optique Pour Deft Qu'est-ce qu'on va choisir De jouer À Kog Kog il l'a joué Combien de fois ? Pas énormément de fois Il me fait 4 fois 4 fois cette saison Si je ne m'abuse Ce n'est pas énorme Vu le volume de gate 6 fois 6 fois tout de même 6 fois Tu vas devoir sortir Kog Sans savoir le champion midlane de Faker C'est dangereux C'est dangereux Puis ils n'ont pas forcément besoin D'un hyper carry Au rôle d'ADC Dans la mesure où ils ont déjà Un Azir Omin Qui peut faire le taf Sur le late game En ce cas-là Ce sera Sivir La Sivir sera un excellent choix Pour le repositionnement Et là Tem Il sort son twitch Fakeru Il est parti pour carry C'est fort Contre Azir C'est un très bon champion Faker sur Kassadin L'a-t-il joué ? Non Si Non Non il n'a pas joué cette saison Faker c'est absolument pas un joueur connu Bon joué Pour évoluer sur Kassadin Après sincèrement Ouais Ce n'est pas le perso le plus difficile En termes de mécanique Un joueur comme Faker De vrai je pense Nous proposer des points Très intéressants Ce pick Kassadin Honnêtement Je ne suis pas sûr qu'Edouard Gaming L'avait vu venir celui-là Non non clairement pas C'est un pocket pick Je ne pense pas Je ne pense vraiment pas Corki Il faut savoir que c'est Alors par contre Même s'il y a Imt Tout ce que tu veux Le meilleur Corki du monde Très 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 loin C'est Deft Alors Deft Alors Bang Sur Corki On ne parle pas de Bang Mais il a 12 picks Corki 91% de win rate Je ne sais même pas si c'est possible Comme win rate Mais enfin bref 11 win Bah oui si 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 On y est Et du côté Du côté De Deft Deft Il a 15 Corki Que 87% de win rate Qui doit être à 13 victoires Bon voilà Alors Edward Gaming Il repart sur un Nunu Pour Clearlove Mais cette fois-ci J'aime moins un Nunu Corki J'aime moins C'est sûr Mais il y a toujours le Nunu Azir Qui est très solide Dans tous les cas La composition D'Ord Gaming Envoie du poids Encore une fois SKT T1 Qui s'est réservé Le pick de l'ADC En last Ils n'ont pas le choix Edward Gaming Parce qu'avec un Kassadin Et un Alistar Il va y avoir des grosses grosses phases d'agression Avec Kate ça pourrait être pas mal pour SKT En fait il y a un énorme défaut dans un compo SKT T1 Pour le moment C'est qu'il n'y a pas de Wave Clear Et dans les AD Carry Open Qu'il y a actuellement Quelque chose de safe Je pense qu'une Katelyn Semble tout indiquer Ou éventuellement une Sivir Ou il y a ça Alors là c'est vraiment le choix de leur limite C'est le même pattern Que sur les deux dernières parties Les deux duolanes Ça tabasse Ça poke fort Il y a de l'engage Il y a beaucoup de contrôle De la part des deux supports Ces deux compos Qui ont vraiment Une similarité dans les picks On va voir À l'AD Carry Pres C'est quasiment la même composition d'équipe Même l'ADC On pourrait comparer les deux C'est peut-être les deux ADC Qui se ressemblent le plus Quelle pression Kassadin c'est un champion Qui apporte d'autres choses Que Azir En follow up c'est génial Ouais Kassadin c'est Kragas Kassadin Ça peut aller très vite Sur les risques Alors vraiment Ce pick Kassadin pour Faker Je sais pas qu'on m'attend Bound pour l'instant Illiminer Faker De 4 tournois Est-ce que La MSI Sera le 5ème tournoi C'est la question C'est la question Après on est en finale Je sais même pas Si vous parlez d'élimination Mais là Il y a le duel Qu'on attendait tous Sur la Midland Qu'on a pas eu encore L'occasion de voir Pendant ce mid-season Invitational Power Faker Messieurs On y est On y est Tout le monde L'attend ce duel Alors On est parti Pas le droit à l'erreur Faker va devoir faire mentir La légende que Pound Est son nemesis On va voir Si Lee Capal Alors normalement Le match est appuyé pour lui Sur la Midland Alors oui c'est dur en early Un Kassadin Encore que Avec le shield Puis Bottle pot Bottle pot Honnêtement Il devrait même pas On demande une cinquième game Du côté de Thalass Chez le public américain Surtout que Faker vient de rentrer en jeu Donc On attend de voir Alors Est-ce qu'à T1 S'il passe derrière Avec l'absence de wave clear qu'ils ont C'est fini Ça risque d'être dur C'est fini Alors SKT Edward Gaming Corowan De nouveau sur son Maokai Et Marine Sur le Gnar Quel joueur de Gnar Marine également On a vraiment Le top du top du top Monde là Qui se rejoint dans cette game Clearlove Avec Son Nunu On l'a vu Sur la partie précédente Il a été redouté Il a fini à combien 5 ou 6-0 Non 5-1 5-1 ou 6-1 Est-ce qu'il a été tué une fois Pound Par Bang Clearlove Avec Clearlove A beaucoup Il a pris beaucoup Beaucoup de kills Alors Deft Maiko Avec un Corki Plus Annie Ils vont nous proposer Un swap lane SKT T1 Ils vont nous proposer Un swap lane Clearlove Part au niveau De son red buff Est-ce que SKT Conk invade Le blue D'Edward Gaming Vraisemblablement On va voir Comment les deux équipes Vont gérer le swap Sachant que normalement Ils n'ont pas d'informations Sur ce swap lane En tout cas Les UDG Ne savent pas Du coup SKT a l'avantage Dans la préparation De sa stratégie Allez Pound sur son Qui prend possession De sa mid lane Clearlove Qui va partir A son red buff Et bon Même s'ils n'ont pas D'info Maokai Il est parti On commence Faker directement Un Q spell Sur Pound Voilà On donne le ton Sur cette mid lane On s'attend A un duel De titans Entre Pound Et Faker Maintenant Il va falloir Des push Il va falloir Tenir au farming Il va préparer Ses clips Et le POG De Pound Qui est commencé Faker Toute derrière Là dessus En early game C'est dur De tenir Le push Après ça dépend Comment Faker Peut le jouer Le truc C'est que Tu peux décider De le tenir Mais tu vas consommer Beaucoup De flasques Dès le début Edward Gaming Qui est parti Au blue buff Des SKT T1 Réaction logique Après le swap lane Des coréens Et Pound Toujours cette pression Au mid Et voilà Faker a décidé De s'attaquer Directement Au point de vie De Pound Et si jamais Il y a un décalage De Bengui Dans le coin Il y a moyen De prendre un first blood Parce qu'il pourrait Conserver son Q-spell Pour essayer D'assurer un peu Plus ses last hits Mais comme tu dis Il fait un choix Plus offensif Sur la lane Et on va voir Si les SKT T1 Vont essayer justement De gang Sachant que Corwan Clearlove Et Meco sont là Ils vont tenter De shut down Faker peut-être L'Edward Gaming Et pour l'instant Il arrive à tenir Au farming Il arrive à tenir Il n'a pas trop de retard Le quadragang Il en aura mangé Des triples Et des quadragang Faker sur sa mid lane Le truc c'est que Esthéti fait un back A ce moment Au niveau de Wolf Et de Bengui Et ils vont aller Et Gnard également Le Gnard de Marine Ils vont tous aller ensemble Du côté du bot Ils vont nous faire Un move à 3 Les coréens Alors le TP Le TP Deft Qui va devoir Disangage Il en profite Pour auto-attaque Il n'a aucune pitié Mais il y a du gros renfort Qui s'annonce Et l'orly dragon Fait avec un unu Oh attention Le TP back De la part De Corwan Les SKT Ils sont pas très loin 3000 points de vie Sur ce dragon C'est pas encore fini Le Gragas de Bengui Oh il y a Bengui Il est en train d'arriver Il y a Gnard Il y a Deft Il faut essayer de le sécuriser Avant qu'il arrive Oh le mini reset Ils vont lâcher le dragon Corwan n'est pas bien Si Faker décale Ça peut faire mal Bengui Bengui prend beaucoup de dégâts Marine la pratique sur Def Def flasheur de Bengui Def qui suit Def qui suit Flasheur qui sécurise Le first bluff C'est très très bien joué De la part du carry AD D'Edward Gaming Qui a forcé les rangs SKT T1 Mais le dragon sera défendu First bluff tout de même L'avantage au goal Il est toujours supérieur Au buff dragon En early game Et Def qui va les reprendre Le problème là C'est qu'il récupère Un double buff Il récupère le double buff De Gragas Donc là la tenue de ligne Même s'il y a Wolf Qui est venu L'idée Marine Ça va être compliqué Corwan qui se prend Le boomerang Meko qui va tenter Le stun Mais il n'a rien Pour le charger Corwan qui est obligé Le flash out C'est bien vu De la part de Marine Le problème c'est que Pound va fermer la porte A Marine Marine Qui a encore son flash Il a fallu arrête Très très Et Wolf Et Pound Ne pourra pas Prendre le kill Sur Marine Et il a réussi A trouver la porte De sortie Finalement Et pense Dans la faker souris Je peux farm Et en plus Tu n'as plus de mana Après cette agression Donc tu vas remanger Du Q-spell Et c'est pour ça Que Meiko vient Mettre la pression Ce matchup au mid Catalyse quand même Toute la tension Dans cette game Corwan Corwan n'a plus de flash Beng Bengui Excellente présence Du jungler Des KTT1 au top Et Beng sécurisera Un kill sur Corwan Les deux ADC Qui ouvrent le bal Et qui commencent Respectivement A prendre les kills C'est intéressant Ce qui est proposé En cet early game Pour l'instant Clearlove lui essaie D'imprimer sa patte Sur cet early game Avec son unu On contrôle La jungle adverse Il n'a pas fait Sa Saxton first Il a essayé De conclure Premièrement Le tiers 2 De son item Smite Et il va sécuriser Le gromp Pour son équipe L'alarme qui est faite Alors Ezreal Va-t-il revenir sur ça Du all-in ? Va-t-il revenir au bot ? Oui Gnar va reprendre la top lane On se sent maintenant Assez fort Pour affronter Deft Deft qui va bientôt Perdre son double buff Donc il lui aura pas servi Tant que ça A part à farm Et à mettre la pression Il va d'en faire un back De toute façon Deft Parce que là S'il se retrouve Face à Ezreal Qui a mana infini Et qui a nu Il fait le push Le truc c'est que là Il veut essayer De freeze Wolf Et il ne va pas laisser Faire ça Deft Voilà On va forcer Les creeps Aller sous la tour On va réussir A faire le back Attention au deny Du back Meco qui va essayer Mais il peut pas Se prendre le ski shot Deft était collé A la paroi Et on gagne du temps C'est très bien Ce que vient de faire Les SKT Juste un petit deny De back Qui pourrait leur permettre De faire la différence Attention Faker Clearlove était dans le dos Faker prend quelques dégâts Il est passé niveau 6 Le mid laner Des SKT T1 Et pour l'instant Il mène au farm Face au hasard de pound Alors on va voir justement S'il peut venir Chercher le 1 contre 1 Faker Il a l'ignite Contre la barrière Et surtout Il va falloir bien gérer Le reef walk Corouane Il a une ward A positionner pour son équipe Corouane Il en a même 2 C'est ça Oh Bengui Bengui en V1 Sur Corouane Attention Faker va décale Faker Le slow de la part de Bengui Faker est présent Corouane niveau 4 Faker Il pose son auto à ta goûte Et la partition impériale De Paul Faker passe au dessus Il a un Ines Il a un Ines qui a un coup de spade Beng Oh Beng Beng qui prend le kill Clear là Avant la tourmente Meco le double step Mais Beng a cherché le double kill Beng Le triple kill Oh Oh Le shoot de Beng Le plus spade De Beng n'aboutira pas Faker 31 Prend le meilleur Dans cet early game Pour l'instant On a vraiment Une finale Qui tient Toutes ses promesses On va aux deux partout Oh ce serait beau Oh ce serait beau Oh ce serait sympathique Chips Beng est là Beng répond présent Avec son S-Ril Le public 2-0 3-0 Excusez-moi Mais que 500 goals d'écart Rien n'est joué Là le truc c'est que Pound Bah forcément Ça n'a pas la mobilité D'un Kassadin Et là où Faker Vient récupérer de l'assise Pound Reste les fesses Vissées A farm du creep Effectivement 0-0-2 Contre 0-0-0 Et toujours Ce très légère avantage En faveur de Faker Qu'est-ce que c'est tendu Il va avoir totalement Loupé Clearlove Il a fini sa Syston Il va pouvoir apporter Beaucoup de mappos Contre l'équipe Contre le roaming Qui pourrait devenir Assezant de Faker C'est une excellente option Et Deft Boxe superbement Beng Là battant le tête De Cariadé Bien sûr Et quand tu vois Cette finale Tu dis que c'est la vraie finale Et que voilà Fnatic a été excellent Mais encore en dessous D'Edward Gaming Et SKT T1 Après C'est pas la même chose C'est pas le même style de jeu Mais C'est moins solide Il y a plus de failles Potentiellement Effectivement Chez Fnatic Après il y a Une capacité A emballer la game Et à faire un early agressif C'est l'équipe C'est l'équipe La plus agressive du monde On peut le dire maintenant Honnêtement Effectivement Je pense qu'en termes D'agression Et de capacité A réussir A faire des trucs incroyables C'est peut-être Les numéros 1 Alors les deux du OLED Noir maintenant Qui se font face Dev est en train de farm De Pog Ulti de la part de Bang Un Cuspel Qui n'aboutira pas Il a récupéré 3 kills Il a récupéré 3 kills Il n'a pas encore fait son bag Pour aller acheter du stuff Son prochain bag Va faire très mal Il reviendra avec Manamune Et on connait Les îles Muramana BRK A 20 minutes de jeu On en a vu un à la midlane Sous l'égide de Faker Justement Et ils ont massacré Normalement Notamment Le blanc de Febiven Alors Dev continue A mettre la pression Bang Le Pog est bon de sa part On a le Gragas De Bengui Qui est en train d'arriver Du côté de la botlane Bengui Avec le red buff C'est un gant Qui peut faire mal Edward Gaming Se repositionne To leur tour Ils avaient une ward Donc ils ont vu Le passage du tacticien SKTT1 Et toujours ce Pog de Deft Attention Bang Bang La bombe Fosse fort Deft qui engage Il n'y a plus de mana Sur Bang Mais l'écrit par Yves Il tente le flash Il s'est fait mettre Il va devoir claquer le sien Wolf qui est en train d'arriver Le stun par Meiko Il essaie de s'interposer Le TP Wolf qui a un flash Et une fatigue Pas de TP Bengui qui arrive maintenant Oh Bengui Il va peut-être tenter le play Sur Meiko Meiko tout fatigue Le combo Mais Wolf il va aller chercher Deft Il se dit bon Je ne l'aurai pas Je vais le ramattre Il n'a pas de flash Ça va être un kill pour SKTT1 Encore une fois C'est Bengui Qui s'en empare Dommage Il serait presque pu le laisser à Beng Honnêtement Vu la configuration du gang Il n'y avait aucune possibilité d'échappatoire pour Meiko Et Clearlove maintenant Qui passe dans la jungle Des SKTT1 Tandis que les Coréens Entament ce dragon Ils ont décidé de prendre Leur responsabilité Et la direction de la partie SKTT Et ce dragon va tomber noir Ça tombera premier dragon En faveur des SKTT Qui reprennent la tête dans cette game Qu'est-ce que ça joue bien Et j'ai très très peur du pic de puissance de Beng Pour les Edward Gaming Ça va faire très très mal Faker est en train de se balader à la midlane Et on connait là Le pouvoir d'un Kassadin Il va partir sans séculaire On ne connait pas le pouvoir du faker sur Kassadin On ne connait pas ce pouvoir Le stun Corouane Corouane Où te plaît Corouane Où te plaît Mais surtout une erreur Qu'on n'a pas l'habitude de voir de sa part Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là Je ne comprends même pas Pourquoi il tente de trade sur un Le match-up est tellement contre lui Non mais surtout sur la tour Honnêtement là C'est une énorme erreur de la part de Corouane Et c'est suffisamment rare chez lui Pour qu'on puisse le souligner Et il est venu chercher un méga-gnard Voilà Sous sa tour exactement Et il s'est mangé L'ulti en plein dans les dents En attendant alors Le back de Bang Voilà Manamune Les boots On vient chercher la BRK On va pouvoir taper un petit peu sur cette front lane Le pick de puissance va être très 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 solide Et là Faker Maintenant Pound il est obligé d'être sur la défensive Pound il se prend Voilà Un refault Une pulsation Un Q Il est midlife Si jamais qui que ce soit passe par là Un petit bengue qui a envie de kill Il est condamné Le problème là pour Pound C'est qu'il doit conserver son Q-spell Sinon Faker va l'agresser Regardez hop Un Q-spell Faker Et il repart avec le refault Il reviendra agresser dans 20 secondes Les dégâts de Azir sont quand même très bons Dès que tu décides de trade Et de De le dash C'est pour ça que Faker peut pas se commit à venir lui mettre un dash dessus Parce que sinon il sait que derrière il a des cooldowns et il va se prendre 2, 3, 4 auto-attaques Et puis si tu te commit comme ça le Azir peut te dash dessus, peut te mettre un ult et après ça peut être très mal embarqué Sachant que l'ulti de Kassa au niveau 1 actuellement c'est quoi ? C'est 6 secondes ou 5 secondes ? Tu me mets un tout Je sais plus C'est une question de 1 seconde comme ça Mais parce que le coup de l'un a été réduit récemment Allez le poke du côté de Bang On continue On continue Deft, Bang Même histoire finalement Oh la Bertha qui touche Mais Bang a un réel avantage de stuff Avec le manamune de compléter Et le sustain apporté par le sceptre vampirique Mais Deft et Meko mine de rien C'est un positionnement sur la lane qui est très agressif C'est une violaine qui aime mettre la pression Tout comme celle des SKT T1 D'où le match-up qui est vraiment très intéressant On a quand même un Corwan à 0-3 Ce qui est super rare Il prend très cher au top C'est 5 secondes donc le Kassadin au niveau 1 Le Riftwalk Merci le chat Le chat, c'est le 3ème caster Quand ma mémoire me fait défaut au niveau des chiffres Vous êtes présent, c'est bien, merci à vous Et Dev qui pour l'instant s'impose au poke C'est le Korki qui a l'air de l'emporter On attend la trinité sur Dev Pour qu'il puisse vraiment tenir le match-up Parce que dès qu'il reviendra avec un sabre vissier Bang En termes de trade, ça va être très dur Heureusement, on est une Annie T'as pas envie de te frotter une Annie Ouais, c'est ça C'est vraiment Annie, c'est un pick qui est hyper C'est dissuasif sur la lane C'est monstrueux comme champion Et le dépouche Cette tour va-t-elle tomber ? On va mettre les derniers coups Et premier tour de la partie pour Edward Gaming Qui leur permet de recoller au score On va continuer à farm De toute façon, je pense que les deux équipes Peuvent être à peu près confiantes dans leur late game Il y a des opportunités du côté de Faker avec son Kassa Et j'aimerais bien revenir un peu sur le match-up au mid Voir comment cela a-t-il évolué On a l'air de tenir la distance Il revient C'est sûr qu'après Azir, ça a quand même une capacité de clear Qui est assez énorme Au moment où le Kassana n'a pas encore assez de dégâts pour clear tranquillement Avec deux spells Le Azir, lui, commence à faire la différence Mais bon, Faker Compense par le fait d'être positionné Très agressif Sur la lane, clairement Et du coup, Pawn ne peut pas forcément mettre toute la pression qu'il voudrait Par contre, si Pawn commence à aller farm la jungle Effectivement, pour Faker, il n'y a pas forcément beaucoup d'options Pour rester au contact au niveau du farm Sauf le décalage C'est vu, ça a été ping Un petit ping bleu qui vient d'apparaître Le dragon qui revient dans au moins de deux minutes Mais il n'y aura pas grand-chose à prendre Deft ayant fait son back Et Marine au top contre Corowan Pour l'instant, c'est un match-up qui se vaut Marine, forcément, beaucoup de résistance magique Vu la composition d'Edward Gaming, c'est logique D'ailleurs, ça pourrait être une grosse option pour les SKETI Leur front lane S'il build beaucoup de MR L'EDG va avoir du mal à y tuer, sincèrement Il part sur une trinité d'abord sur Bang Bang, il choisit le choix du POC Il va prendre les dégâts Il tombe de trade contre Pawn Et Pawn réplique, mais le Kassadin est à l'aise Pour l'instant, sur sa lane Bang qui vient d'effectuer un counter jungle Qui passe maintenant dans le dos de Pawn Tout comme Walt, ils vont tenter quelque chose Mais Claire Love est là pour apporter du monde Et il y a un ulti Il y a un ulti, Bang qui est en train de faire chauffer l'ulti Marine dans l'invers contre Corowan Et il n'y arrive pas Marine Il va avoir sa forme de Megagnard bientôt Là, normalement, bientôt, il craindra plus rien Entre le ex-drinker et le capuchon Il va partir sûrement sur des mercuris Vu la masse de dégâts AP qu'il y a en face Le truc, c'est qu'en late, le Kassadin va être dur à tuer Il va y avoir beaucoup de résistance magie Je ne sais pas comment ils vont tuer la front lane Des SKT T1 et droit de gaming en late C'est vraiment la question que je me pose Vu leur masse de dégâts magie Ou alors Dev va vraiment Attention, BK le play sur Pawn Pawn qui tend de s'escape Oh, qu'est-ce que c'est mobile, mine de rien Deft qui sort un petit peu chopé Il est sous Ignat, il est tombé Noir L'Ignat qui prend le kill, c'est Faker Qui s'octroie son premier kill de la game Ça y est, Faker est lancé Bang qui prend un peu de poke Et Meiko qui attend, il a un t-burst, il a un flash Meiko Il faut être vigilant du côté de Bang Et le dragon vient de revenir Noir Les SKT T1 ont pris le premier de la partie Ils pourraient peut-être essayer d'aller chercher ce deuxième Étant donné la mort de Deft Le problème c'est que Bang qui vient de sortir de la base Il se dirige quand même vers l'objectif Bang et Wolf en attendant risquent de mettre la pression Et de prendre le map control Bang continue avec son poke sur Pawn Il essaie d'aller le chercher Mais Meiko se met en opposition Et Marine prend la tour en solitaire Forcément Gnar, Gnar c'est meilleur Gnar sur Maokai C'est même pas qu'il peut forcément tuer le Maokai C'est juste que Maokai ne peut pas résister au bout d'un moment Il est absolument pas poussé à mettre de l'armure Donc il peut vraiment en plus faire un stuff utile sur son matchup Faker qui vient chercher Clearlove Est-ce qu'il y a une pulsation ? L'ETP de la part de Corowan Oh attend, 800 points de vie C'est pris par le Gragas Faker c'est autant sur Clearlove Clearlove Le 0 à celui est totalement shutout Corowan a mêlé Il va finir à 0-4 0-4 Pour le Solaner Attention Pawn qui met un outil sur Pawn le t-verse Double kill de Pawn Dev qui vient venir couper la retraite Il va venir chercher Faker Mais il est un peu présomptueux Il est obligé de flachat Est-ce qu'il a gagné assez de temps pour son équipe ? Pawn qui va arriver Marine ! Marine ! Du côté d'Ascat et T-Wave Marine qui va tomber Mais quelle Turnaround De la part du Solaner Escaïti Cet ulti au dernier moment Dev se voyait déjà Repartir à la base Avec un ou deux kills en plus Et Marine La violence de la transformation Omega Knar Holy shit Ce fight Ce fight Entre le T-Burse de Meco Pawn qui superpose ses dégâts Et le retournement de situation par Marine On est servi Je pense dans cette game Seulement Un cagol Des cas entre deux équipes On va le revoir ce fight Deft Il a été un peu violent Et Corwan Encore une fois Qui prend Tu sens qu'il est vraiment pas assez tanky Pas en ulti Et très très bon De la part du Mainer Là le T-Burse il fait mal Le T-Burse est énorme Et Deft il y va Sans peur Sans reproche Il est loin de faire ça En mode YOLO Deft Il avait confiance en ses capacités Le truc c'est que Un ulti Knar Mais heureusement Mais heureusement Ah il a remobilisé les trous Faker Alors ce n'est pas lui le capitaine Mais en tout cas Il en a l'âme Le joueur star De cette équipe coréenne Et comme tu l'as dit Le pauvre Corwan Qui subit vraiment Pour son équipe Après il arrive à tenir Au niveau du farming Mais dans les fights Qu'est-ce que c'est compliqué Il n'est pas encore A cette tanky Dans le passif d'Azir Qui est claqué Pour contrôler un petit peu La foule Et wow Il est arrivé à prendre Le carapateur Là dessus Ben que ça aurait été beau Il y avait la vision Pour les skatistes Je pensais qu'il l'a tenté également Et on essaie De supprimer la ward Là Ils n'ont pas pu le faire Finalement les ward gaming Ils se regroupent tous ensemble Vers cette top lane Pour tenter de mettre la pression On a Wolf Qui décale Avec son Alistar La T1 est là Côté SKT T1 Mais pour combien de temps On a Edward Gaming Un poste trop de pression Ils sont 5 au top Il faut que ça bouge Côté SKT sur la map Et justement Au poste Au mid Ça bouge Et là Ils sont en train de se committer Alors par contre La vitesse de push D'un Nunu Azir C'est extrêmement efficace Il va falloir tenir peut-être A l'ulti Gragas Pour essayer de des push Peut-être C'est vrai que ça pourrait être judicieux Oh Bengui 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 Il attend énormément Quand même Bengui Il va mettre l'ulti Honnêtement c'est late C'est late Honnêtement c'est late J'aurais pu le faire avant La tour La tour Par contre la T2 Qui va être prise sûrement Sous les coups de Bengui Il n'y a pas de T2 de Corowan Et pour une tour Parce qu'ils ne pourront pas Continuer plus loin Ils vont en perdre 3 Chips Gros temps fort quand même Des SKT T1 Faker Faker Qui continue Deux tours pour Faker Une tour pour Bengui Ça ça fait très mal SKT T1 Reprend l'avantage Au niveau des gold 9 kills à 4 Pour les coréens Ils veulent leur 5ème game Je crois qu'ils sont abonnés De toute façon Maintenant dans ce MSI Marine Il subit le POG De Dave Beng Ohlala Corowan 0-5-2 Potentiellement L'atomisation de Wolf Corowan Il n'a même plus de flash Corowan il va tomber Le kill va être donné à Beng On est à l'aise Du côté des caries SKT 5-1-2 Pour Beng Bientôt la trinité A ce rythme Ou alors il va finir Peut-être la BRK first Il serait juste à Bruyance Ouais il voulait la Bruyance Pour POG Peut-être un blue build Même si j'y crois moins Oh on est dedans là quand même Enfin Ça ressemble Oui enfin C'est la blue build Je pensais à l'icebound gauntlet A la place de trinité Mais a priori C'est trinité Ça fait très 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 longtemps Qu'on n'a pas vu Une icebound gauntlet Et le truc c'est que là Les dark gaming Ils passent derrière Et encore une fois Leur compo Elle est full AP Elle est full AP Sauf Deft Sauf que Deft C'est en late game Un corki On sait ce que ça vaut Contre une grosse front lane Peut-être qu'il va partir sur BRK Justement pour essayer de compenser Après BRK Nunu Il y a peut-être moyen De venir taper un peu Dans Gnar Et dans Bengui Mais je suis assez sceptique Et le problème C'est que Faker Va devenir intenable Il va pouvoir venir chercher Pawn Ce qui est intéressant Mine de rien C'est que Pawn est à 2-0 Il a ses 216 Faker est à 1-06 Il a quasiment ses 216 Ils sont pas morts encore Donc On garde encore Toute la saveur du duel Entre les deux Qui de Pawn Ou de Faker Va mourir le premier Noir Alors Faker pour l'instant 2 items Et les blouses de complété Donc là il commence à avoir Un Kassadin qui pèse Le troisième item En général Signe Le moment où le Kassadin Fait beaucoup de dégâts Également Là il a son stuff de base On va dire Il commence déjà A être très dangereux Le troisième item Je sais pas s'il va faire Remarque Il y a un Iron Solary Qui va être fait J'ai l'impression Du côté de Clearlove Donc peut-être Qu'un voice save Serait nécessaire Pour Faker Pour compenser Surtout qu'il y a également Un Abyssal Pour Pound Il a besoin de dégâts Maintenant Faker En tant qu'Inest Il a Zonia séculaire Là il faut taper Il faut taper Il faut taper fort Je pense qu'un Abyssal Pour être intéressant Honnêtement Vu la résistance magique Qui est build en face Et le dragon vient de revenir Il y en a deux Pour l'instant En faveur d'Esketi Peut-être qu'on va avoir Le fight qu'on attend Depuis le début De cette game Noir Esketi Mène au niveau des gold Peut-être qu'ils vont chercher Un push à la place Peut-être Avec la tour d'Azir Pour pouvoir venir défendre Et se replier Marine Qui va essayer de tempo Et on va Disengage Ce dragon L'ulti de Marine Pound se repositionne Il y a Clearlove En plein milieu Qui essaie de zoner Faker Les frontlines qui tiennent Beg Faker pour l'instant Il attend Faker une ouverture Il est rentré Dans la backline Il a un zoner Faker Il peut temporiser Normalement Faker Clearlove Clearlove Qui va tomber Faker est vivant Pour l'instant Beg a pris de gros dégâts Le punk Beg ne tombe pas Et derrière Mais quand il est vivant Clearlove Faker 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 Le zonien Sur le Oh mon dieu Le zonien Sur le Incroyable Double kill De faker Ce zonien Dernier moment Est-ce que ça va suffire Non il arrive à ton tas Ils ont abandonné Pound dans ce fight Ils l'ont abandonné Il s'est retrouvé tout seul Contre Le Gnar Et contre Beg Est-ce qu'il a vu venir Ce T-Burst On va revoir On va revoir Faker qui est venu Mettre un terme A la puissance de Deft C'est un Claire C'est clairement Un coup des Illuminati Ce zonien De faker Il fallait le savoir Il fallait le savoir Que le T-Burst allait tomber Tu vois ça fait deux fois Qu'on se pose la question En 2bo Il y a un moment Où quand ça arrive Quand ça arrive De toute façon répétée C'est qu'il sait Comment tu zonien là Comment tu Ce mec a un sens du jeu Qui a absolument Hors norme Le dragon Le dragon SKT est en position Pengui Pengui Là un smite Le TP Pengui Pengui Il s'est pris par Claire Loft Finalement Il faut pas le coller Marine Langage Il va se repositionner Avec les soldats Pound Marine qui va s'en y aller Il a un ulti Marine Petit chopper quelqu'un Pound va se prendre La charge de Becky Il continue de fuir Mais voilà Il est tout seul Corowad encore une fois Il se fait victimiser Par les skati T1 Il passe une game Horrible Sincèrement Corowad Meiko Qui va tomber également Faker Double kill Il fait une entrée Absolument Monumentale Dans ce BO5 Faker Fakeru 5-0-6 Et là Un Kassa 5-0-6 Je ne sais pas Du tout Comment ils vont y arriver Sachant que Def Il a pas du tout Asset de dégâts Il a sa trinité Il a pas encore Fini sa BT Il arrive pas A se défaire De cette frontlane Pour qu'il remonte Le move Quand même Le team fight Là je pense Qu'il y a le temps Ce serait J'ai envie de revoir Honnêtement Ce moment Marine Qui dépouche au top Pendant ce temps 15 Kills à 5 En faveur des skati Et là On sent un Faker Qui est de plus en plus Ingérable Il va partir sur un rabaddon Donc Pas de boy staff Fuck la résistance Fuck la péné magique Du côté de Faker Il va venir chercher Def Il va venir chercher Def Def qui ne devra pas green Voilà sur cette dernière vague de farm Attention au contrôle du baron Pour les skati T1 Parce qu'il y a un Nunu Il y a un Nunu Il y a un Azir C'est DPS énormément là dessus Et pour l'instant Ils n'ont pas trop de vision Bang qui va aller chercher Bang qui va aller chercher Les Corbins La QSS qui a été faite Ça va être impossible à tuer Tu as les moves Est-ce que tu pourrais nous repasser Le move avec Faker S'il te plaît Rambo Tu peux nous montrer le fight De façon générale Alors non C'est pas celui-là C'est le fight d'avant Ah oui non C'est pas lui Effectivement C'est le fight d'avant Ouais celui-là Si jamais il y a de l'action Dans la game Tu nous remets dedans Ouais alors Et ouais Donc là on voit Dev qui est bien positionné Mine de rien Il prend la fatigue Et là Pawn Pawn ils vont le laisser tout seul Clearlove va essayer de gérer Bang qui Et Pawn il va se repositionner Et il va se prendre Marine Il va se prendre Bang Voilà Là il l'abandonne Ouais Les skati T1 Qui ont réussi à split Le team fight Edward Gaming Là Bang qui Dev qui va essayer De venir chercher Mais le problème C'est qu'il ne peut pas Il ne peut pas Il a fait coeur Ouais C'est C'est propre C'est quand même Très très solide Qu'il sorte Alors On va revenir sur nous Deux secondes Il y a un petit problème Sur le cliffhane Et on va revenir Juste après Dans la game Ne vous inquiétez pas Il ne se passe rien À côté De toute façon En tout cas Vraiment On est bon Alors Rambo Remets nous dans la game Donc C'est la game C'est la game Non c'est pas la game C'est pas la game Rambo Non c'est pas la game Voilà on y est T Y Toujours 15 qui l'a 5 Donc en faveur Des skati T1 Et une avance gold Qui commence à être Très intéressante Mine de rien Un faker Qui dispose de son Zonia Maintenant Il a deux items A grosse baguette Il est bien tanky Sur son Kassadin Et il est à 5-0-6 A partir de là Et Rabaddon On disait qu'il manquait De dégâts Maintenant il les a Avec son Rabaddon Qui vient d'arriver Et Dev va avoir Bien du mal À survivre Il a sa BT Mais voilà Ça manque de stuff Et la Trinity Qui arrive sur Bank Ça y est Il a sa QSS Il a son Murana Il a sa BRK Trinity Qu'est-ce qu'il va taper fort Ce Ezreal Et Coroban C'est dur Franchement Je n'ai pas le souvenir Cette saison De l'avoir vu Autant au fond Il prend Le truc à chaque fois C'est qu'il se trouve Vraiment tout seul Avec 4 personnes Qui lui tapent dessus Et il n'arrive pas A avoir de renfort Pendant que Gnar arrive A très très bien Tanker Marine Il met des ulti Dans les teamfights Il n'a pas d'armor Sincèrement Bang le démonte Bang le démonte Bang un ulti Dans la mêlée Encore une fois Sur Clearlove Marine en forme De méga Gnar Et une 30 avant Le retour Du Dragon Noir Mais SKT1 Mets la pression Ils sont sur une ward Ils sont sur une ward Et qu'est-ce qu'on fait On va au mid On va au mid Côté Edward Gaming Je suis mal à comprendre Que les équipes Actuellement ne mettent pas Une pink ward En dehors du Pit Nashor Parce qu'il y a toujours Une ward comme ça Qui fait la différence Ça push à la botlane Pour l'Edward Gaming Donc ils peuvent tenir Cette pression Ils vont être obligés De décaler les SKT1 Ils vont envoyer Le Gnar là-dessus Pas de rotation Pour venir essayer de les tuer Ça manque de map contrôle Chez Edward Gaming Ils n'arrivent pas A voir les déplacements Des SKT1 Ils contrôlent un peu La rivière Et c'est tout Dans la jungle Ils avancent à l'aveugle Donc là ils ne peuvent pas Se permettre d'aller push Parce que s'ils se font flanquer Il y a Faker qui est en train d'arriver C'est la catastrophe Donc on ne va pas progresser Sur cette tour C'est bien le problème Ils sont un peu bloqués Edward Gaming Après on a 30 minutes de jeu Il y a 6 kagoles d'avance Tout est remontable Mais on a vraiment des SKT qui ont l'air de maîtriser leur sujet Avec un Kasadin et un Ezreal Bang c'est pareil Hier quand il a joué Ezreal contre Fnatic Il leur a fait très très mal Mine de rien Alors Korohan Ça commence à devenir tanky Mais encore une fois Il manque tellement d'armes Le problème pour lui C'est que si jamais Le Ezreal de Bang lui cogne dessus Il va mourir super rapidement Bang il a BOTRK La Muramana Il l'explose littéralement Oui Korohan a des points de vie en plus Mais zéro armor Donc il commence tout juste en bulle Bien sûr Et le Dragon Il doit partir sur son cœur gelé Le Dragon qui revient dans 5 secondes Et peuvent-ils le défendre Le TP dans le dos De la part de Korohan Korohan va-t-il encore une fois Se faire sanctionner Il n'est pas encore en train de se positionner Et on va juste défendre Il n'y aura pas d'engage Et Faker qui va mettre du dégât Il va essayer de tuer Korohan Il va essayer de tuer Faker peut-être Mais Faker il a un Zonya Ouais tanky Faker sur Opuisson Regardez il va faire le tour Il va tenter de sniper Les carriers d'Ord Gaming Mais la back lane est bien positionnée Loin de la choc de Faker Il prend cher Korohan Il va Pound Il fait stomp Il ramène les tanks dans son équipe Il a envoyé Les deux tanks Dans son équipe Pound Dev qui retourne Le Faker Ce geste sur Dev Le Zonya au dame au bout de Faker Pound Il rentre la mêlée également Mais content de faire des dégâts Mais Korohan va tomber C'est un nice En faveur de SKT T1 C'était quoi ? Ces moves du côté d'Edward Gaming Il a envoyé le Gnar en méga Gnar Et le Gragas Au milieu de tous ses potes Et il s'est retrouvé Tout seul Face à Deft Enfin pardon Tout seul face à Bang Qui est Je reverrai bien après ce move Il a tenté une insect Il n'est absolument pas passé Et il offre un Nashor Au SKT T1 Et il offre peut-être Là la game Oh Pound 6-0-9 Pour Faker Oh Pound Tu peux nous le remettre Il ne se passera rien Qu'est-ce qu'il a fait Pound ? On va le revoir Korohan regardez Regardez ce qu'il prend Attends mais l'eau ralentit Parce que Ça va Qu'est-ce qu'il fait ? Surtout qu'il y a quoi ? Il y a Bang ? Alors là ça poque Ça poque Il a ses soldats Là il est fait avancer Il voit Bang qui s'avance Il dit Ah ça peut le faire Et il envoie Les deux Et il se retrouve tout seul Et alors là C'est carton derrière Qui est derrière C'est carton Ils ont dit Il y a 5 Et pourtant Deftc Deftc Mais Faker Se jette sur lui Izonia au dernier moment Oh la la Le cadeau La pochette surprise Tiens t'as gagné un tank Sur toi directement Bon Et bien On va partir Sur une cinquième game C'est leur replay On est revenu dessus Juste après Et le dragon Qui est pris par l'esquête Et T1 C'est le troisième De la partie Pour eux Trois dragons Ils sont à l'aise Les coréens Et à mon avis Ca m'étonnerait Qu'Edward Gaming Puisse revenir Quand on voit Le niveau de Faker Sur cette game Avec Kassadin Dur 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 Alors En termes de push Autant en termes de dépush Ils n'ont rien Mais c'est T1 Mais en termes de push Ils ont Bang Pour pouvoir Pock Bang qui a fini sa trinité Qui part sur un dernier souffle Maintenant Avec Muramana Qu'est-ce qu'il fait mal Il a 70 cryptes d'avance Sur Deft SKT se met en position Maintenant avec le buff Nashor Pour mettre la pression Sur Edward Gaming Avec un Faker Qui push au mid Avec un Marine Qui push au bot Qui dispose de son TP Sur son Gnar Et on essaie de tenir Du côté d'Edward Gaming Mais Ca va être compliqué Ca va être compliqué Si SKT1 Décide de split Parce qu'en frontal En frontal Un Azir C'est quand même très fort Avec un Corky Pour des push Donc on va tenter de split Logiquement Du côté SKT1 Ca c'est faker Oui mais en bas Il y a Marine également Il faut se démultiplier Dans l'équipe chinoise Pour essayer de Tenir Face au bouche C'est que Benk il a fil Tellement monstrueux Dans cette game Il fait tellement de dégâts Ils n'arrivent pas Ils peuvent pas tenir Ils peuvent pas tenir Comme ça Surtout avec le buff Nashor Ils vont au moins Perdre un inhibiteur Voir la concéder Complètement à la game Pareil Marine Qui mobilise deux personnes Et Def Qui n'a bientôt plus de mana Qui a commencé A prendre un peu de poke On court partout La goutte de sueur Le long de l'échine Chez l'Edward Gaming Et les SKT sont en train De resserrer Leur emprise sur la game Ils continuent SKT Toujours avec ce buff Nashor Ils savent que Petit à petit EDG va perdre du terrain Et on poke Et on poke Pawn et Def Sont mobilisés sur la top lane Le problème c'est que Voilà Bot Bien ça passe Marine n'a aucun problème Corwan ne lui fait absolument pas peur Mais c'est pareil Ça enchaîne très bien Du côté SKT Edward Gaming va peut-être Devoir tenter un fight Pour l'honneur Le Barwood là Possiblement pour eux S'ils laissent Ces deux inhibiteurs Honnêtement Je vois pas comment Ils peuvent comme back Mais ils peuvent pas le défendre Ils peuvent pas le défendre Donc de toute façon Autant se suicider en essayant Mais c'est compliqué Voilà Corwan va se suicider En essayant Ils savent Qu'ils ne pourront rien faire Et l'engage L'engage sur Clearlove Clearlove qui a déjà pris un midlife Qui va se repousser Par Wolfe en plus Et il n'y a pas ces dégâts Marine qui va passer en Mega Gnar Il est prêt Marine Il va essayer de stun Les gens Contre l'inhibiteur Ou contre les tours Attention Il a pas de l'ulti en fait Il y a des tempos de Faker A chaque fois sont très bonnes Et d'ailleurs Edward Gaming Qui se fait rouler dessus Les tours de Nexus Qui tombent On y est Noir On y est définitivement Double kill en faveur de Marine Qui a été excellentissime Également avec son Gnar Tous Tous Bang a été monstrueux Faker Il n'y a personne à jeter Il n'y a personne à jeter Sur cette game Ils ont extrêmement bien joué Et Edward Gaming Qui a laissé passer Une grande opportunité Puisque ce sera la dernière fois Qu'ils seront blueside Et ils ont réussi à perdre Ils ont gagné redside tout à l'heure Ouais ils ont gagné redside Mais justement Ils avaient un avantage Sur cette game Ils n'ont pas réussi à le saisir Et ils ont dû s'incliner J'ai trouvé Vraiment l'impact de Faker monstrueux Il faut vraiment le reconnaître Il a pesé Il a pesé Ses temporisations étaient excellentes Son focus et carry à chaque fois Il a empêché Deft de jouer notamment Pourtant Deft il faut le faire C'est un joueur qui se positionne Toujours superbement bien Notamment en teamfight Bang a été énorme également Sur son Ezreal Des Ezreal cariadés Honnêtement on n'en voit pas beaucoup Dans le League of Legends aujourd'hui Mais lui est capable de le sortir Et avec brio Bangui a été très bon Marine A été d'une solidité Il a mis Corwan Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Corwan Il s'est fait massacrer Il s'est fait fissurer Et ce qui est très intéressant C'est le pic de Kassadin Parlons un petit peu de la draft Les joueurs disaient que ce serait Un jeu de draft Finalement On dit souvent Que pour shutdown Les ADC Il faut un assassin Et en même temps On a vu dans le duel Contre les casters C'est vrai que Kassadin C'est aussi très fort Et c'est vrai que ce pic Il répond bien A la problématique Et droit de gaming A savoir Mettre de la pression Sur Pound Tout en se réservant Le droit d'aller shutdown Deft en teamfight Et une fois que c'est joué Par faker Ça change de dimension Encore une fois Ces Zonia Par exemple sur le T-burst Ont vraiment été décisifs Et du coup Il gagne Une quatrième game Et même son Zonia Quand il est face à Dev Quand il go Après le move de Pound Honnêtement Deft sur son repositionnement Peut faire très mal à Skitty Et Faker tout de suite Va le sniper Bang est en train d'assurer De finir les dégâts Sur la frontlane DEDG Mais c'est Faker Qui rentre sur Deft Et il zonia Pile au moment Où Deft aurait pu prendre le kill Disons que sur ce fight Même s'il y a un mince espoir Parce que les Skitty Sont largement devant Pound le pulvérise Enfin lancer Un méga guenard Dans ses potes C'est comme un Blizzcrank Qui va hook le tank C'est un énorme display Parce que Deft S'il y a un énorme display Très bien après Ce qui est drôle Ça joue vraiment un peu de chose Parce que quand il attend De la partition impériale Il y a Bang Qui est sur la même ligne Que le reste des tanks Avant le patch L'ulti l'aurait pris dedans Et l'aurait envoyé Mais on n'est pas dans le patch Ça joue vraiment à quelques pixels Après il ne faut pas oublier Qu'il y a un double effet de surprise Qui joue contre DG Déjà à l'arrivée de Faker On a Pound Qui était habitué Depuis 3ème A jouer contre Izioun Donc forcément Tu prends les automatismes Même sans le vouloir Là derrière Effet de surprise Et surtout la première fois Qu'on a dans ce BO5 Un assassin Qui fait son apparition Sur la midline Et ça en termes de teamfight Ça change complètement La structure des combats Et du coup Edouard Gaming S'est fait prendre par surprise Après la question c'est Est-ce que ça suffira Pour remporter ce BO5 Ou pas ? Eh bien On va voir la réponse Après la page de pub Mais je suis Vraiment admiratif Du travail qui est fait Par SKT dans ce BO Parce qu'après Les deux games monstrueuses Qu'ont sorti Edouard Gaming Ils ont réussi à changer Leur système de jeu Et à s'imposer En redside Au moment où ils avaient Le couteau sous la gorge Ouais Mais du coup On peut se dire Ils partent Ils partent peut-être Avec un petit avantage psychologique Effectivement Et plus side Dernière game On va voir On va voir ce qu'ils arrivent Ce qu'ils vont arriver A en faire Les SKT En tout cas Faker l'a prouvé Que C'est vrai qu'on soulignait Le travail de Easyoun En général sur la phase de lane Notamment sa capacité A tenir la lane D'une main de fer Faker l'a fait là Et en plus Il a fait des plays d'éclat Comme on les connaît Et puis il a sorti un champion Qu'il n'a pas joué depuis Très longtemps En game compétitive N'oublions pas Bang Bang qui finit Un score scandaleux Qui faisait des dégâts Enfin il a découpé Il a découpé Corowan Corowan essaie de tanker Avec sa résistance magie Pour lui racler la tête Ezreal ça appartient au Coréen En Europe et au NA Ça pue Mais alors dès que les coins jouent On va faire une courte pause Parce que sinon après On va se retrouver dans les pics Et dans les bannes Donc ne quittez pas La dernière game De ce MSI La tout dernière game Pour savoir pour l'instant Qui est le meilleur braquette du monde On va voir ça dans 10 petites minutes A tout de suite On est de retour pour La cinquième game De ce BO5 On est allé au bousable Comme hier Avec SKT One Static Les SKT Nougat Il nous propose des BO5 Et bien longue durée Edward Gaming En danger sur les games précédentes Ils ont concédé Et bien ce match Au Roi Faker Qui est arrivé dans l'arène C'était très intéressant De voir en fait L'avantage d'avoir un sub Et surtout deux subs Qui sont complètement différents Dans leur style de jeu Easy Hoon Orienté Tenue de lane Farm Scaling late game Là où Faker Va prendre sa responsabilité Plus tôt Et son pick Cassadin Chips On ne l'avait pas vu Depuis longtemps Mais qui a fait la différence Contre Deft et Pound Qui n'ont jamais réussi à évoluer Et surtout Corowan C'est la première fois Que je le vois Se faire manger à ce niveau là Il a fini à quoi 7 morts Quelque chose comme ça C'est vrai que ça fait Beaucoup Et surtout Il a eu peu d'impact En termes de kills D'assist Pour son équipe C'est game compliqué Pour l'Edward Gaming Et surtout moi Je Éventuellement mauvaise performance D'Edward Gaming Notamment Faker Sur un Kassadin Champion sur lequel On a très rarement Vu évoluer En tout cas cette saison Ça n'existe pas Les saisons précédentes Ça ne me dit pas grand chose Faker sur Kassadin Peut-être qu'il l'a fait Mais ça ne me dit pas grand chose Honnêtement Du coup voilà C'est très intéressant De voir que les skateiers Ont leur réponse maison Au Asier Ce qui est étonnant C'est que normalement En plus c'est vraiment Un pic Je dirais Pound-esque C'est Pound qui sort La plupart du temps Et bien Le Kassadin On est à 2 par 2 chips C'est la dernière game De ce Mid-Season Invitational Et on va avoir SKTT et T1 Contre Edward Gaming Creed de la Chine Et de la Corée Et numéro 1 Et on a déjà Les bannes Habituels La Kalista de Beng Bien sûr La Reksaï De Clearlove Et le Ekarim De sortir un Twisted Fate Pour Pound Ah mais Twisted Fate En last pick Pas contre Kassa quoi Oh ils ont le last pick Ouais ils ont le last pick Ils ont le last pick Les Edward Gaming Ça peut faire la différence On va voir ça Allez Il reste encore 2 bannes Et ils jouent gros là Ils jouent gros les joueurs Ouais SKTT1 En blue side Et on On va On va ban la Jinx C'est vrai qu'on sort En fait on exclut Tout un système Du côté Edward Gaming Quand on bat Jinx Parce que voilà Même Kogmo n'a pas Le passif en fait De Jinx Qui permet de se repositionner Et non On n'a pas non plus Les pires remasheurs Du coup C'est plus risqué De prendre Kogmo Et on va ban La Cassio PA De Faker Et first pick Urgot Pour SKTT1 Et pour Bang Vraisemblablement Des Urgot plus side Qui ont perdu Il n'y en a pas beaucoup Non Il n'y en a pas beaucoup Oh là le caméraman Rotation du caméraman Encore une fois La fameuse Qui s'est évanouie Kogmo qui part de nouveau Sur son Mario Kai On n'en démore pas Du côté des Edward Gaming Et prend le Alistar Pour Meiko On ne veut pas le laisser à Wolf Intéressant Wolf qui le met tellement En difficulté avec son Alistar Qu'il décide de le pick Alors Le Blanc est là Le Blanc est ouverte Ouais mais Kassadin est là Azir est là C'est vrai que Le Blanc est ouverte Pour Faker Je ne sais pas Franchement En 5ème game de BO5 A chaque fois qu'il l'a sorti Dans sa vie Il n'a jamais perdu 5ème game Et Attention Attention Là le public le veut Koma est en train de le dire T'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr Tu joues contre Paun Avec Tal Leblanc Il a dit oui Faker Il a dit qu'il voulait montrer Que c'était lui le meilleur actuellement Que c'était toujours lui le roi Non Et la Decentrique qui arrive Et la Decentrique qui arrive Mais la Decentrique de quoi ? C'est Urgot ? Non ils peuvent le jouer à middle Et faire une double Ah Koma est intervenu Oh Salut Faker De partout Dernière game Mon dieu Ah mon dieu Ah mon dieu C'est perdu C'est perdu pour Edouard Deming N'a jamais perdu Alors là Alors là Est-ce que l'histoire va s'écrire ? Est-ce que Faker Va encore une fois prouver Qu'il est invincible ? La Morganamide Qui sort son pic secret Morgana Contre Leblanc C'est pas C'est Clear Clear et fuir Clear et fuir C'est ça Morganamide en finale Pour Paun Waouh Faut la sortir La Morganamide quand même C'est une civire du côté des Edward Gaming C'est à dire qu'ils ont un scaling late Qui est pas aussi énorme que dans les games où ils sont vraiment à l'aise Zab C'est vraiment le scénario le plus incroyable que vous pouvez avoir Oh mon dieu Attention Et là les gars ces deux compos qui sont très early de part et d'autre C'est genre Les deux n'ont pas le temps en fait C'est la game elle va jouer en 20 minutes La première team qui snobole Risque de gagner Et le last pick On voudrait un support du côté des SKT1 Ce sera un Nautilus Pour une énorme compos sac Du côté des Coréens Si Edward Deming arrive à tempo Ils sont devant Il y aura forcément plus de DPS Après la portée de Civir On le sait Civir Redside Je crois que ça a jamais gagné dans ce tournoi Et le dernier pick Il reste le jungler La Rek'Sai est ban Est-ce que ce sera une Sejuani Est-ce que ce sera Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le Gragas De dispo Gragas Morgana Ah non Gragas ban pardon Oklerlog sur son pick de coeur Il faut un pick agressif C'est son pick historique C'est son pick historique Alors là vraiment On pourrait avoir une cinquième game de BO Au sommet C'est close Oh 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 C'est ça Evelyn Oh 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 Bon C'est l'histoire du pocket pick C'est le qu'on raconte à chaque fois Le cheese La dernière game La dernière carte La dernière carte Le dernier atout I just activated my trap card Pour les Pour les Pour l'Edward Gaming Le blanc Sur Faker Les deux équipes ont claqué la final form Là c'est la forme ultime Chips Edward Gaming qui nous sort une compo Et c'est ça je crois la Ce qui a fait le succès d'Edward Gaming sur le ladder chinois C'est de devoir jouer des styles de jeu complètement différents entre deux games Là ils prennent complètement à contre pied tout ce qu'ils ont fait pendant tout le tournoi Avec une composition pareille Une fois Morgana cette saison de Pound Une fois Une seule fois Peut-il le faire Peut-il le faire contre Faker Sur sa le S'il le fait S'il le fait God Slayer il y aura Ouais alors là Parce que battre Faker sur sa le blanc Oui Ça c'est quelque chose que l'on a jamais vu Mais Morgana c'est très bon contre le blanc Ça tank très bien Avec le Spell Shield ça accouche extrêmement bien Là où le blanc a une énorme faiblesse Et surtout ça sanctionne extrêmement bien également Avec une cage Un roux de 2,5 secondes Sur un personnage qui est très fragile et hyper mobile comme le blanc Ça fait la différence Ouais Et ces deux équipes Quel que soit le vainqueur On les reverra sûrement aux Worlds messieurs On les reverra plus fort que jamais C'est presque la première manche Et s'il y a deux grandes dynasties qui commencent à émerger Enfin il y en a une qui est déjà bien établie La Corée et la dynastie chinoise qui arrivent à tutoyer les sommets On l'attend toujours On est parti dans cette game Donc SKTT1 Blue side La couleur des dieux encore une fois dans ce MSI Clearlove sur sa Evelyn Encore une fois Là on a Faker et Clearlove sur deux champions Qu'ils affectionnent tout particulièrement Faker est invaincu Dans toute la carrière de ce joueur Il n'a jamais perdu une game compétitive Sur ça le blanc Bengui sur Nunu On a vu ce qu'il a pu faire hier Marine sur Gnar Au Fnatic Et la duo lane Beng et Wolf Intuable Du début jusqu'à la fin de la partie Ça va être un sacerdoce d'aller les chercher Les Edward Deming Qui n'ont pas tant de DPS que ça Regarde La cage de Morgana La flag peut-être Mais Dev va devoir prendre d'énormes risques Pour aller poser les dégâts nécessaires La compo sac SKTT Qui pourrait prendre le meilleur Sur Edward Deming Personnellement je préfère la draft SKTT Qui est plus forte en early mid Et vu que les deux orientations de compo sont les mêmes Et bien avantage SKTT Disons qu'il y a une capacité de place Avec le blanc Qui existe Quasiment pas à côté d'Edward Gaming Je veux dire Morgana peut faire des choses avec sa cage Pourquoi pas Mais vraiment Faker il est sur un pic Qui a fait sa légende Il a perdu des games avec le blanc dans sa carrière Qui Faker ? Aucune Aucune game compétitive Aucune Il est à 12 ou 13-0 sur ce champion Je sais plus exactement 12-0 La réponse est là Riot avait prévu la petite statistique Faker qui met la ward Encore une fois contre une Evelyne Ward les camps Plutôt que les gros carrefours Parce que Evelyne Passent au travers des ward Grâce à son invisibilité Faker qui agresse Pound Un premier dash Agressif Sur le millenar d'Edward Gaming Pound Qui risque de tenter de jouer énormément Sur la capacité de push De Morgana Il n'y a que ça à faire Il n'y arrivera pas Attention Il y a déjà Wolf Qui vient Chahuter Coruan et Clearlove Là sur les Corbins Ce sera sans conséquence Dans ce début de partie Attention quand même Wolf qui va rester dans la zone Voilà c'est sécurisé Pour les deux joueurs D'Edward Gaming Et toujours cette midlane Tous les yeux vont être rivés Sur la midlane Est-ce que Pound peut le faire Faker qui est déjà niveau 2 Il est en train de complètement zoner Le midlaner Et le dash Et 50% de points de vie Sur le midlaner d'Edward Gaming Ça fait mal Ça fait très très mal Du côté de Faker Pound Prend cher Mais après on sait qu'avec une flac Une Morgana peut revenir Très vite en termes de points de vie Et surtout les Edward Gaming Veulent jouer sur la volonté de Faker De prendre des kills Avec la présence de Meiko Pour tenter de punir La cage Qui touche sur Faker Cette cage elle est Stratosphérique Elle est stratosphérique Effectivement Elle n'est pas sortie en teamfight Mais elle est forte Et encore une fois Faker Voilà Il a récupéré ses cooldowns Il avance Et il remet une phase de pression Meiko, Clearlove Echo, Rowan Qui sont déjà réunis Pour mettre peut-être une pression Sur cette T1 Chips Pendant qu'on a Wolf Qui arrive sur la ligne du bas C'est assez drôle Parce que Wolf arrive seul Il arrive seul Bengui Est loin derrière Et le TP de la part de Marine Wolf est présent Il s'y attendait A ce TP l'Edward Gaming Ça c'est fou la vision du jeu Mais voilà Wolf Marine Wolf Marine Marine Dessus Marine Blood Death Blood Pour Meiko C'est pas grave C'est déjà pris Pour l'Edward Gaming Wolf qui est seul Il va sûrement tomber Wolf Wolf qui essaie de se débener Oh c'est Kerov Oh Kerov Kerov qui tombe Autre mal en quelque sorte Et Beng Toujours du côté du top Pour l'instant ça farm tranquillement Avec son Urgot Qui va pouvoir mettre la pression Sur Kerov C'est fort en solo lane Il est niveau 4 Ah oui Il y a une période où c'était joué Duellist comme ça sur la top lane C'est passé de mode complètement Les saisons Et les passes reculées Mais ça reste néanmoins Un très très bon Duellist En solo lane Et pendant ce temps Sur la mid lane Pour l'instant Faker Et ta égalité avec Pound Et il t'a parti sur double Doran Il vient de revenir C'est très intéressant Son choix de premier item Je sais pas s'il avait les goals Pour un codex méphitique Je pense Parce qu'il décide de prendre Pink Donc Mais dans tous les cas Il va plus jouer sur Il va un peu plus de regen mana Ouais Pour tenir face à Il le sait Face à un Pound Qui tente de le Oh Wolf Il se fait choper par Mais Kerov Qui va arriver Wolf Il est toujours niveau 1 Il y a Deft Deft Il est obligé de craquer son flash Il va utiliser son angle Pour essayer De se repositionner Sur la mid lane Ce sera avec succès Chips Alors Wolf Il va falloir faire quelque chose Du côté d'Escate Et surtout Il faut qu'il arrête De prendre des risques Comme ça Parce qu'il est quand même Allé très deep C'est sûr On veut prendre de la vision Oh la cage De Faker Qui est juke Faker C'est sur ces phases d'agression Que Morgana est fort Parce que ça Ça contre très bien Si jamais il arrive A mettre la cage En fait Avec son spell vamp Ça te permet De gérer l'agression Surtout au niveau 6 Au niveau 6 Ça peut faire Totalement La différence Ouais Tout à fait Le seul défaut En fait de Morgana Les deux gros défauts Qu'il va avoir Au début de partie Ça va être La gestion du mana La cage qui touche Sur Faker C'est bien joué Là du mid laner D'Edward Gaming Ça va être la gestion du mana Et la gestion des cooldowns Qui sont extrêmement Difficiles Il y a beaucoup de cooldowns Je crois que c'est 10 secondes Une cage de Morgana Sans Redux CD Et encore une fois Le wave clear Et la régène Sur la Morgana Le Faker en plus Il sait que Si jamais il décide de dash Derrière il peut y avoir Quelqu'un De la part d'Edward Gaming Qui attend Justement EDG Ce qui est très fort C'est qu'il contrôle Très bien la river Du coup Ils empêchent Faker d'avoir De la vision Et il peut faire Gang à tout moment Donc il est un peu plus prudent Là par contre La Ward Qui donne la formation Pour les Skate T1 Ouais mais est-ce qu'ils ont Les effectifs Il y a eu un TP Il y a un TP quand même Sur Non même pas Marine ne l'a pas De toute façon Oh le timing est bien Le timing est bon Pour Edward Gaming Ce sera un premier dragon Sécurisé Oh le reset Le reset C'est bien dommage Ça va faire perdre Des HP à Coro One Voilà Qui va quand même tanker Faut le terminer Ce dragon C'est fait pour Clear Love Et Pawn Qui est déjà retourné Sur les mid lane chips Alors Meiko Du côté du bot Bang Wolf Meiko Oh là là Wolf Dave Il tape sur Wolf Wolf a plus de flash Il y a trop de monde Du côté d'Edward Gaming Wolf tombe encore une fois Il est en train de nous faire Une game Très compliqué Wolf Mine de rien Bang Qui prend beaucoup de hard Il va se faire dive S'il reste là Il va se faire dive Et l'AT1 va tomber Si Dev continue L'AT1 va tomber Sur cette bot lane Et encore une fois La pression Attention quand même A ne pas laisser trop de farm Dev qui prend deux goûts de tour Ça c'est bien dommage Je crois qu'il y a un heal Qui a été craqué Ouh Il de l'Eastar Non c'est le heal de l'Eastar Ok C'est le heal de l'Eastar Effectivement Bang Il se positionne Il tente de poke Avec sa grenade L'Edward Gaming Cherche à faire la différence C'est bon La tour va tomber C'est ce qu'il voulait Et voilà Tour qui tombe A la bot lane Et sa pomme Edward Gaming De rester devant Pour l'instant Dans ce trade Et Bengui bien sûr Ne l'entend pas De cette oreille Il va tout de suite Chercher le red buff Du jungler De la Eiffeline De Clearlove Et pendant ce temps Pound tient A la mid lane Et fait coeur Surtout Outfarm Pound Qui joue sur Morgana Après voilà Le blanc ça met une telle pression Bengui Du côté de la top lane Le problème c'est que Marine n'a absolument pas De forme de méga Gnard de préparer Donc on peut pas Dive du côté Descates et T1 Va revoir Wolf Il nous a fait Wolf Avec son Alistar Il a anticipé Il a réussi à casser En fait L'animation de l'encre De Wolf Pour justement Aller le chercher Et le plaquer au mur C'était bien joué Marine qui arrive Sur la top lane Entre deux top laners Pour l'instant C'est à l'avantage Descates et T1 Mais normalement Le farm est meilleur Vu le heavy roaming Qu'ont fait les joueurs Chinois En début de partie Et bien Il va aller proposer Un bleu à Faker Dès qu'il va ressentir Le Faker Il va respirer Il va vraiment respirer Complètement pouvoir tenir Au niveau du farm mid Alors déjà Il fait plus que tenir Il est devant Après il va pouvoir mettre Une vraie grosse pression Il y a eu le dragon Forcément de pound Ça compte Tu peux pas prendre un dragon Avant tes minutes de jeu Et ne pas concéder de farm Faker n'a aucun problème Pour utiliser son double dash Quand il s'agit de clear Rapidement Et là il va avoir De quoi finir son Morello Je pense En tout cas Il doit pas en être très loin Tandis que pour pas On passe sur un abyssal Ouais abyssal first Probablement Ou au moins Peut-être juste Le négatron Mais bon Normalement La réduction plate Est quand même Plus intéressante En début de partie Le battron du vide Les meilleurs Attention Faker Qui va mettre Hop là On va utiliser simplement Et on va mettre une deuxième Pound qui va mettre sa cage Ça ne touchera pas L'arrivée de Meiko Sur Faker Oh là là Attention l'ulti a été lâché par Pound Faker Faker qui va devoir backdash C'est bien joué Clearlove Clearlove En follow up Sur le mid laner Des SKT La cage Qui ne touchera pas Pour Pound Ok Faker s'est embarqué Dans une aventure dangereuse Et Meiko Était présent Il est très bon Mine de rien Sur son Alistar Meiko je trouve Autant on a loué Les capacités De Wolf A faire la différence Sur ce champion Mais là Meiko Est une excellente Ils sont en train de nous faire le goal rush C'est le fameux Ils l'ont sorti Toute la saison Il ne se regarde Regarde Il ne craint pas trop Voilà justement Il y a le spell shield Plus le black shield de Morgana Les deux ont utilisé Leur skill de protection Au contrôle Et donc pas de follow up Aussi pour SKT Et la tour a pris La moitié de sa barre de vie Attention Clearlove Sur Beng Ils sont mobiles Edouard Gammy Il contrôle Le bot side de la map Cette cage ne touchera pas De la part de Pound SKT va se repositionner Le poc De Beng Faker est au top Faker est au top Ils vont tenter un move Sur Corowan Les SKT1 Ils veulent donner du kill à Faker Le mettre dans les meilleures conditions En cette game Marine Le stun Derrière sa follow up Très très bien Marine Corowan Il tank énormément C'est très très dur Faker Il va pouvoir peut-être le tenir Hop là Oh Faker qui va peut-être tomber Non Faker qui vit Et Faker qui prend un kill Attention À la le blanc de Faker Qui commence À emmagasiner des kills Dans une game Là il perd justement Ça t'est un Ça coûte cher Le prix d'un kill Est quand même Excessivement élevé Le goal rush Qui continue à s'activer Regarde Pourquoi s'arrêter Il n'y a personne La cage de Pound Qui touche Sherwolf Le follow up de Meiko Dev qui est derrière Dev qui est derrière Le 0 absolu lancé par Bengui Qui ne touchera Personne si ce n'est lesbire Il était obligé Il fallait clear Il fallait empêcher Les dark gaming D'aller au bout De leur action Et c'est clair Qu'il va pouvoir revenir Sur sa mid lane Il est toujours devant Au niveau du farm Il a son Morello Il a les boots Est-ce que l'Edward Peuvent le faire On avait vu La stat en haut Je ne sais pas Si tu as vu l'écran Dans le feu MSI Il y a Toutes les équipes Qui étaient devant A 10 minutes En gold Quasiment gagné Il y a 25-2 Pour l'équipe Qui est devant A 10 minutes Donc autant dire Que le snowball Est lourd Après je compte Sur les skatis Pour retourner Les situations Les plus Parfois Les défenses Des skatis Sont presque absurdes Tellement c'est efficace Là surtout Avec le blanc La cash Il ne touchera pas Attention Sur attaquage C'est une phase d'agression Et Faker il le sait Sur pound Mais voilà Le blushing Il a quand même pris Un pic très solide Pour ne pas mourir Et puis surtout Maintenant il y a Dégatron du coup C'est très très dur D'aller chercher le blanc Le blanc qui n'est pas Le blanc de la saison 3 et 4 Elle a quand même Une capacité de one shot Un peu diminuée Et du coup Avec le black shield Ca permet vraiment A par contre Pour l'instant De tenir Le roi Faker Et Edward Gaming Qui est vraiment Dans une situation Où ils ont Des champions Qui sont quand même Assez difficiles à kill Et ils essaient De mettre la pression Sur les tours Notamment On donne peu d'emprise A Faker sur la game On essaie de prendre De la tour Voilà notamment Avec cette Sivir Qui fait de bonnes rotations Qui se retrouve du côté De la top lane Qui veut prendre cette T1 Trois tours à 0 Pour Edward Gaming Ca fait une très grosse opération La stratégie de goal rush C'est Sivir Ils vont pas le prendre finalement Énormément utilisée Par les OMG Pendant toute la saison régulière Attention Pound Qui se fait engager Qui se fait engager par Faker Qui se fait engager Il va mettre son Black Shield Et il va se faire stun Par le passif de Wolf Pound Pound Qui est seul Le TP Le TP de Corwan Faker qui est obligé de sortir L'arrivée de Bengui Wolf qui va peut-être tomber Sous les coups de Pound Oh Faker Mais call of play sur Faker Le heal de la part de Bang La cage est tout de suite la purge De la part de Faker Dernière attention Le passif d'engager Faker Faker Marine dans la mêlée Qui était de mettre des dégâts Mais Corwan a relâché l'ultier Il est tombé sous la tour Le swap Corwan qui va tomber Sous les coups de Peng Les fights sont d'une intensité rare Zab Et pour le coup Edward Gaming concède 2 kilos SKT T1 Ouais Très bien joué Faker Qui a réussi à temporiser Avec ses ombres jumelles Et les SKT Qui vont pouvoir prendre ce dragon Cheap ça a été très bien mené Par les joueurs coréens Notamment le 0 absolu de Bangui Qui a forcé Beaucoup de repositionnement Chez les curies chinoises Et on le voit Là la purge de Faker Faker fait la diff Parce que décider de jouer Le blanc avec purge Ouais Tu préfères clairement jouer Ignite Mais voilà Sur ce fight Ça a vraiment compté Et là honnêtement Le taf ne fait pas On se dit Ils vont prendre le fight La wolf tombe Et là surtout Clac Cache Le pound Et là purge Faker purge Et là Meiko Et Marine Meiko qui se fait route Par la chaîne éterrée Je crois de Faker Pour justement En fait Les chaînes éterrées Purge Et il s'en va Et ça Rouve Meiko Kherlov a rien fait Kherlov a rien fait Du fight Il n'a bien ulti Il est parti Il peut rien faire Il ne peut strictement Rien faire Et là le problème C'est qu'il nous fait Une Il a fait Donc l'enchant Il a fait le smite guerrier Donc dégâts physiques Je ne sais pas si Evelyne C'est aussi efficace Qu'avant Dans ce genre de conditions Il n'a pas trop réussi A faire Dime on France La sortie au LCS C'est la seule référence Que j'ai Et ça avait été Il avait été inexistant Toute la partie Le jungler des Gambit Donc pour l'instant Pas de signe de vie Du côté de Evelyne Et Kherlov Honnêtement sur une sèche Il aurait été tellement Plus à l'aise Après avoir Avoir quoi Surtout que dans la mêlée Dans la mêlée On l'a vu Kherlov Il arrivait Bengui a fait 0 absolu Et là T'es une Evelyne T'es au milieu T'es au milieu du 0 absolu Tu fais quoi ? Pas rien Pas grand chose C'est sûr Evelyne c'est un champion C'était très fort avant Pour flanquer Pour mettre la pression Early Marine Il y a Wolf qui arrive Toujours pour protéger Marine L'ancre a touché Meco Meco qui va devoir Utiliser son ulti Pour tenir L'arrivée de Beng Et finalement C'est Def qui va Reguler avec son support Ils n'ont pas le choix Les joueurs d'Edward Deming Et encore une fois Une énorme présence Des joueurs SKT Sur toutes les actions Et c'est ultra close Chips Ouais L'avantage au goal Pour SKT Puisqu'il y a deux tours Pour l'Edward Deming Et les SKT sont close Juste avec le farm C'est ça C'est ça Du coup Attention Si SKT arrive à trouver Le moyen de prendre des tours Ce qui n'est pas facile Contre Sivir Morgana Il arrive à prendre des tours Au faker et Coroal Qui viennent de se croiser Dans la jungle Des SKT T1 Il serait temps là Pour la Morgana de Porn De terminer un item Ça va devenir Primordial Et le bon farm Toujours un point Qui se fait régulièrement Out farm Dans cette finale Ouais Quand même Clairement on peut dire Que ça commence A devenir récurrent Il va prendre Ce blue buff Paron Il est mort qu'une fois Quand même Face à le blanc De faker C'est un bel exploit Surtout que c'est même pas Faker qui l'a tué C'est Marine Dans le fight précédent Exactement Exactement Claire Love là Qui est positionné Est-ce qu'il peut faire Quelque chose Honnêtement Avec un Nautilus Et un Urgot Je vois pas comment il dit A quel moment en fait Il veut dire C'est bizarre ce last pick Il faut que Meiko Je pense qu'il a voulu surprendre On est dans une situation Où Voilà Claire Love se sentait De jouer son pick historique Pourquoi pas Une Evelyne Si tu fais la différence En early game Ça peut snowball Mais c'est vrai que Même Diamond Prox Vous avez tenté cette saison Je crois qu'il avait fini la game Genre Avec 4 kills 0 mort Un truc comme ça Mais juste il pouvait pas Faire la différence Par contre L'avantage c'est qu'il va pouvoir Récupérer les miettes derrière Sur justement Faker qui va essayer De se rabattre Et je pense que ça va être Sans son rôle De grappiller des kills En restant derrière Et gérer vraiment L'engagement Est-ce qu'ils peuvent vraiment Mettre Faker L'OHP A 4 v5 Faker après Mejaï Mejaï en finale de MSI Je sais pas si tu vois Le niveau de confiance Qu'il faut afficher Faker qui est extrêmement Confiant sur l'état de la game Il le sait Sa compo est au-dessus Le setup pour l'instant SKT est au-dessus Ils ont pour l'instant Le même nombre de gold Et dans les affrontements Direct Et Edward Gaming N'ont pas les armes Avec un Corowan Qui joue Bah oui Il a forcément Dev qui n'a pas le même impact Qu'avec une Jinx Si Dev se fait tuer Ce qui risque d'arriver Parce que honnêtement Contre le blanc Contre Gnar Ca va pas être simple De tenir Et la tour regarde justement Mejaï se fait chopper Le jeu absolu de Beng Le coup de tête Forcément le headbutt Mais Beng Qui va terminer cette T1 Et ça va faire des golds Pour les SKT C'est validé Pond qui arrive Qui va mettre une cage Le truc de Wolf C'est bien joué ça Wolf niveau 7 Attention le TP dans leur dos Marine qui TP dans le dos D'Edward Gaming Corowan qui est là également Dev Dev on tente de temporiser Dev qui va tomber Dev qui tombe Et là le blanc de Faker est en train d'arriver Mais l'Edward Gaming pour l'instant Ont pris le meilleur Sur les SKT Et double kill pour Pound Double kill pour Pound C'est un peu tard maintenant Pour Faker Très beau TP de Corowan Faker a été en retard Sur cette action Et Edward Gaming Peut sécuriser le teamfight 3 kills en leur faveur Contre un seul de concédé Et finalement C'est un teamfight Quasiment partout Faker qui arrive là sur Pound Il va essayer de mettre Un maximum de dégâts Pound qui ne peut rien faire Pour se protéger Faker qui va peut-être pouvoir Remettre une phase de burst C'est dur C'est dur pour lui De tuer Pound en 1v1 Voilà Surtout avec l'abyssal Sur une seule phase de burst C'est quasiment impossible Dans l'état des stuff actuels Enfin c'est impossible même Du coup Faker Qui ne peut pas trop le faire Mais qui continue de harass Malgré tout Les cash que Mepound A chaque fois Faker il prend beaucoup de risques A chaque fois qu'il dash Et ne serait-ce que pour ça La Morgana de Pound Est vraiment exceptionnelle De toute façon Pour moi tu ne peux pas être Le meilleur joueur de Leblanc De tous les temps Sans être un joueur Qui prend des risques avec elle Je veux dire C'est Non bien sûr Mais c'est Pour moi c'est vraiment La Morgana qui arrive à mettre En danger de Leblanc Avec des cash Où il anticipe en fait Les dash Qui se fait choper là Ouais le swap de Beng Finalement La Deft qui tombe Ils ont réussi à le tuer Les Ketis Mais voilà Si il y avait eu Leblanc Là Peut-être Et encore que Encore que Parce que les DG Ont très bien fight Et notamment Pound a mis un gros ulti Oh là ils essaient de prendre Les Edward Gaming de vitesse Les SKT Là ils essaient de prendre Un deuxième dragon Pourquoi pas Le dragon on a contrôle Les objectifs C'est terminé C'est Faker qui l'a récupéré Est-ce qu'il va y avoir un angle ? J'agashi ne touchera pas Pour Pound Marine Marine C'est bien joué Et là c'est Def Qui se fait choper par Faker Def contre Faker En plein le spell shield On va mettre un coup Donc Pound qui arrive Pound qui arrive Qui va toucher Faker Oh la la Purge Purge instantanée de Faker Quasiment Walt Et décelé maintenant Et risque de tomber Faker qui envoie son clone Bex se fait cage Dans la foule Et Pound Mais quelle présence Sur sa Morgana Clearlove En pointe La chaîne de la part de Faker Le dash out Face au flash Atomisation de Melko Edward Gaming est présent Teamfightzab Ouais ils sont impressionnants Et Pound Quel travail de Pound La cage qui touche Mais à des kilomètres Il anticipe tous les mouvements De son vis-à-vis Pound Il est en train de mettre En difficulté Les SKT Et Def Qui a fait la paille Qui a aussi à tenir Honnêtement Avec une civière Tenir aussi longtemps C'est vraiment édifiant C'est très dur à faire Et Marine qui va déwarder là Pound est énorme Sur sa Morgana 4-1-2 Pour l'instant Il domine Il domine ce duel d'AP Il a bien sûr Un petit peu de farm De retard Mais c'est de qui Il lui permet de rester devant En termes de gold Après on verra En termes d'impact Et là Mais il fait un travail Pour bloquer Marine Et Def aussi de son côté C'est magnifique L'arrivée de Pound La cage Qui touche Faker Et la purge Honnêtement La purge qui change tout Ouais Ah oui Bah il serait mort deux fois Faker Il serait mort deux fois Il serait mort deux fois Sans cette purge Et là Pound qui tue Wolf Par contre Bang 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 il n'arrive pas du tout A afficher A être à l'aise Pour l'instant 1-2-2 Il a sa man à mute Pourtant il a son brutaliseur Il va partir sur de l'armure Il le sait S'il fait de l'armure Il ne sera plus vulnérable Qu'aux dégâts de Morgana Et ça c'est plutôt C'est vrai qu'il ne fait pas énormément de dégâts On envoie le en chasse Il y a Claire Love qui va arriver Attention Attention à Meiko Qui va essayer de mettre une pulvérisation C'est bien joué Wolf qui est tombé Meiko sous ulti Faker Va le chien Marine n'est absolument pas en forme De Megagnard La cage qui touche sur Bang Pound Encore une fois Faker rentre dedans Faker attention Pound Quel boulot de Pound Dans cette game Il va cage Marine Faker Et vivant Faker qui tente Oh la 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 Edouard Gavin prend le meilleur Mais Pound Est remarquable Sur sa Morgana Je ne savais même pas Qu'on pouvait faire ça avec Morgana C'est C'est des cages C'est un sniper C'est assez incroyable Ce qu'il est en train de faire Et 4-1-5 Il apporte un volume En teamfight A son équipe Une capacité A gérer les escarmouches Et à chaque fois Que Faker veut dash in Il sait qu'il va Se prendre La cage De son vis-à-vis Pound Qui On lui avait posé la question Quand vous prenez une Morgana Quand tu prends une Morgana Une Lux Est-ce que tu trolles Il a dit Il n'y a aucun troll Sur League of Legends Il y a juste des champions Qui répondent à certaines problématiques Très précises Et là Ce qu'il est en train de faire Avec sa Morgana C'est impressionnant On le voit là En haut de l'écran Il anticipe Et la cage sur Bang Qui retourne quasiment le fight Clac A partir de là Les SKT sont obligés d'engager Pound arrive en deuxième temps Après la phase de burst Il met son ulti sur tout le monde Ulti sur tout le monde Sur tout le monde Et là en fait Et là en fait Et encore une cage sur Marine C'est impressionnant C'est impressionnant Et les Edward Gaming là Qui sont à 3k gold d'avant C'est pas énorme C'est pas énorme Et pourtant regarde Du côté des SKT Il y a un Iron Solary Pour le Nunu Knar il a masse résistance magie Ouais Il y a de la résistance magie Mais le problème c'est qu'en même temps Deft Mais comment on se regarde Il a deux items Dès qu'il va avoir son dernier souffle A décès D'Edward Gaming Il va y avoir une grosse pression Et comme on le voit Vu que Faker n'arrive pas à go in Et bien Deft est safe Il était derrière le teamfight Quasiment Pendant toute la durée du combat Et il n'est pas mort Et de ce fait Et bien La problématique qui est imposée au SKT Est difficile à résoudre Pas impossible Une bonne prise de fight Pourrait leur permettre De remporter la game Tout est possible On va voir Faker je pense qu'il va partir sur Il nous fait quoi là Un voice staff Le rabat non c'est quand même long à monter Sur Morgana ? Non Faker Je sais pas si ça va partir sur un voice staff Voice staff peut être intéressant Vu le montant de résistance magique Qui est en face Et il faut pas vous dire Le rabat non c'est énorme Même si à Edward Gaming Il y a deux fois plus de kills Que SKT1 Il n'y a que trois kagols de décar Et plus on avance dans la game Plus SKT1 peut reprendre le dessus Ça dépend Ça dépend vraiment De la positionnement de ses deux En fait la prise de fight Et le positionnement de Sivir en late game Va définir qui De Edward Gaming Ou de SKT Puisque le DPS d'une Sivir en late Est monstrueux Si jamais elle arrive à rester au corps à corps Si elle n'y arrive pas par contre Ce sera forcément l'avantage À Bang et sur Younger Chez mine de rien Morgana contre une Composac Certes ça n'a pas les dégâts D'une Casio Mais en termes de contrôle Oh attention la cage Encore une fois Qui va toucher Non finalement ça touchera pas Bangui qui arrive Pour essayer de choper Pound Deux dragons Pour l'SKT1 Cette game Qui est extrêmement tendue Entre les deux équipes Et les cages de Pound À chaque fois Elles sont dangereuses À chaque fois C'est soit un Duke Soit une cage Il se fait en bout de portée Il anticipe très 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 bien Et attention à l'incursion SKT là peut-être dans la jungle On va mettre une ward sur Meiko On a pris l'information Faker qui va peut-être aller chercher Des dégâts sur le support Des wardjaming Mais il va se healer C'est un Alcista Et il a des points de vie Donc il n'est pas à court pour l'instant Clearlove en flanking Ah ça c'est Et regardez SKT Quelle intelligence La pink ward dans leur dos là Qui empêche Clearlove De vraiment les surprendre Ils vont y aller quand même Faker Faker qui se repositionne Marine Korowen qui ont se ramelé Marine Marine qui est présent Marine Marine qui passe en forme de Gagnard Il a un ulti à mettre là Marine Il met un ulti mais il ne va stun Personne Marine Double kill Faker qui est vivant pour l'instant Faker va réussir à s'en tirer Et Dwargaming encore une fois Prend le meilleur sur SKT Marine n'a pas réussi à peser Le move de Deft sur l'ulti de Marine Ouais Oh Deft Seigneurial Marine qui va essayer de venir défendre Il n'a pas le choix Il arrive avec son méga Gagnard Il est vu Avec son Gagnard Il est vu Il va poser une ward Attention il y a encore la moitié de la barre de vie La moitié de la barre de vie Est-ce qu'il peut le faire Marine ? Il y a Bengui Il y a Bengui Bengui qui se fait focus Bengui qui va tomber Il ne reste que Marine Attention les Dwargaming qui sont le HP C'est peut-être le moment d'aller mettre une cage Pour Paul Finalement ce sera raté Le bon Duke Faker qui arrive Faker sur Clearlove Faker sur Clearlove Clearlove le Duke C'est bien joué Faker qui va essayer de revenir Pendant ce temps c'est Def Qui met des dégâts sur Marine Faker Les dégâts Paul qui rate sa cage Faker qui continue Est-ce qu'il peut le faire Chips ? Il y a des gens lowlife en face Attention Il se fait root Faker Est-ce qu'il a vu trop gros ? Le shutdown Le Medjay qui tombe pour Medjay Il n'aurait pas dû faire ça Il n'aurait pas dû Faker se précipiter Quand tu as un Zonia Enfin quand tu as un Zonia Quand tu as un Medjay Il faut être extrêmement prudent Et là il est peut-être allé un peu trop deep Il a perdu des stacks là-dessus Ça fait très mal Regardez Regardez le flash-out de Deft Le flash-out de Deft Sur l'ulti du Gnar Il est hallucinant Ils ne vont pas le montrer ? Si si Ça ne s'est même pas vu Mais il n'aurait pas stun Il n'aurait pas stun mais il l'aurait ramené pour le focus Il n'aurait pas le follow-up côté SKT Après c'est bien Mais je pense dans tous les cas Que l'ulti de Marine n'était pas bon Quoi qu'il se passe Qu'il prenne def ou pas A mon avis ça n'aurait pas fait grand chose Il est resté hors de portée Ça lui a permis de terminer Marine justement Le dragon qui est une fois à nouveau en gauge Attention Pong qui va aller sur Benji C'est peut-être pas la meilleure scie Mais Benji qui prend beaucoup trop de dégâts Il est tombé le juggler DSKT C'est peut-être le moment Manandial et Marine Qui va essayer de s'en aller Benko qui est en follow-up Il y a Faker qui attend En second souffle Mais encore une fois Marine C'est Faker Attention l'ulti en Mayagnard Def qui peut être exposé Finalement c'est Marine qui tombe Et Korwan qui rentre dans la mêlée La cage qui touche encore une fois La cage qui touche finalement Les SKT qui sont obligés de battre en retraite Chips Les teamfiles s'enchaînent Et se ressentent Ce sont les Edward Gamines Qui prennent le dessus Et de plus en plus Et sincèrement Là le problème c'est que Faker Ils ont perdu des stacks Ça va être compliqué C'était quand même hyper risqué Le Mejai De sa part En même temps Ça avait bien commencé Mais Les SKT cette fois-ci peuvent le défendre L'arrivée L'arrivée de 3 joueurs des SKT Regarde on a Faker Faker Cet homme Peut-il sauver le bateau SKT Ce baron qui est engagé Attention parce que cette fois-ci Il y a plus de HP que tout à l'heure Faker qui lance le premier dash Pound qui vient de position Et c'est validé Park Terlove La cage qui a failli toucher Pound qui se fait choper Par Faker Pound Attention faut pas mourir Il faut garder la main de la short Bank Qui met beaucoup de dégâts Mais Edward Gaming Ne perdra aucun de ses joueurs Et il TP back Avec le Nashor SKT va s'aventurer Pour leur 3ème dragon Un peu de mobilité Leur frag Pas de mal Au SKT Et encore une fois Le contrôle des objectifs Des SKT Excellent Tout au long de la partie C'est dommage Après ils ont pris un baron C'est plus intéressant L'Edward Gaming Et ils sont en train De faire quelque chose De très très fort L'Edward Gaming Dans cette game Et Pound surtout Pound homme Homme de la game Oh Faker il rate pas un dash là ? Si il rate un dash Il rate un dash Effectivement Il a plus l'habitude De jouer le perso en fait Ça je pense pas Ça je pense pas Parce que tu l'as vu Tu l'as vu en Enfin En Corée Conte Sijentus Il a fait le boulot Mais Mais effectivement Une erreur mécanique De Faker Sur le blanc C'est très rare Et Surtout un still fight Et ça C'est évocateur Ouais je trouve que ça souligne Effectivement la difficulté Dans laquelle sont les SKT Dans cette game Ouais La cage encore une fois Qui touche Baggy Mais Pound Mais Pound Mais ne le laissez pas Bouger C'est impossible Ce qu'il est en train de faire Attention Faker Qui va se jeter sur death Ça ne touchera pas Au milieu de la vague de Sbir C'est compliqué D'aller poser la chaîne Clearlove qui est en train de flanquer Clearlove qui veut passer Dans le dos Des SKT T1 Tandis que le Maoka Est en train De faire le boulot de push Sur la Mylène Et que Marine Va devoir s'interposer Là c'est le gros push De la part d'Edward Gaming Avec Ce Baron Hachor Ouais Marine qui essaie de s'opposer Mais c'est encore une tour Qui tombe Pour l'Edward Gaming Clearlove qui se fait engager Parfait Finalement ça n'aura pas Sans conséquence Baggy se verra encore une fois Cache C'est Il a un taux de réussite Avec les Caches Qui me laisse vraiment Pound sur cette game Et ça y est On va aller chercher peut-être La T3 La T3 ouvrir une porte D'un inimiteur L'Edward Gaming Qui va se faire un très bon travail Death Attention Attention à ne pas se faire engage Là sous le laser Justement ce qu'il est en train de faire Meiko Meiko Qui est lock Sous les dégâts de la tour Heureusement c'est un Alistar Oh le swap qui est tout de suite Ok Il y a eu La T3 qui s'en tire Mais là au dernier moment Le deep fight est engagé Marine Par une pointe sur deux joueurs Marine C'est compliqué C'est compliqué pour SKT Wolf qui échappe au dernier moment A la cage De Pound Et pour l'instant SKT conserve cette T3 Mais pour combien de temps On push Du côté d'un gaming On met la pression Finalement il décide de reculer Oh là là Ça s'est joué à Ça s'est joué à rien du tout Ce serait On va attendre le ralenti Sur ce Faker qui va essayer d'aller chercher Coroban Attention Attention il y a Death Attention il y a Death Un deuxième dash Un deuxième dash Ça ferait très mal Death Death qui a benki Hop il est obligé de backdash Il a eu trop de monde L'arrivée de Pound C'est l'avantage d'avoir les fastbacks Notamment avec le Baron La cage qui n'a pas touché Encore une fois Un bon backdash de Faker Let's get it Qui galère vraiment En teamfight Il faut dire que Là le problème C'est qu'ils ont Urgot Qui fait pas tant de dégâts que ça En tout cas comparé à la Sivir On est pas dans le même registre Le blanc Faker Ben Toujours pareil Il a perdu des stacks de Mejai Il a pris un risque En faisant cet item Et effectivement Ça pèse également Est-ce qu'il manque de dégâts ? Ouais Les 1435 gold Dépensés Et le Maokai Comment tu le tues ? Pareil pour cette Evelynn Qui devient Très 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 tanky Et qui court vite Et qui est insécissable Et qui met quand même Quelques dégâts Il y a peu de squishy Mais en fait Faker se retrouvent toujours Et Bengui se retrouvent toujours A se prendre pas mal De DPS Notamment de Clearlove Qui est omniprésent Dans les teamfight Il est en train de De faire mentir Tous les détracteurs de Evelynn Le fait est qu'en early On a senti parfois ses limites Mais là Plus il devient tanky Plus en fait Ben il a pas de problème A rentrer sur les skatis Parce que le Urgot Il fait pas forcément peur Quand t'as Randuin Et Tabi Ninja Et 2500 points de vie Urgot te fait moins peur Pareil hein Korouan avec Maokai Ouais Le problème c'est que là Il est tanky maintenant Il est ultra tanky Et ça pèse Regarde Faker Ne met plus aucun Dégâts sur les tanks Il est obligé maintenant De viser des squishies Et on va peut-être essayer D'y aller On essaie de waveclear C'est bien joué Le double dash Tu en parlais Edouard Diaming là Qui doivent peut-être S'en remettre à d'autres tactiques C'est risqué C'est très risqué De tenter un langage là-dessus Les skatis Ils l'ont montré tellement de fois Chips Marine passe en forme de Gagnard Il aurait peut-être pas dû lancer Ce boomerang A moins qui tente un place Maintenant On tente du côté des skatis Tu vois Mais toujours ces cages De pound Qui font très très peur Et Marine Attention à l'langage Marine le chaise Et du slow Qui est positionné Ouais Et il y a Clairelove Il y a Clairelove On pose On pose ce qu'on peut De map control La pink là Qui permet de gérer Hop là On va chercher Faker Faker qui va essayer D'entraîner Mais il ne va pas le faire Finalement Trop de contrôle C'est dur pour lui Il a vraiment du mal A faire la différence Il fait quand même Une grosse game Dans l'ensemble Ils attendent la cage Attention pas On a pris la moitié De la barre de vie C'est le moment d'y aller Pour les skatis Attention language Language Ça fait des normes dégâts C'est def La moitié de la barre de vie Il va falloir d'y engager Mais non Oh Beg attend Il a tenté un swap Beg qui slow Faker qui tente d'aller dedans Mais dans le gaming C'est en groupe Extrêmement bien C'est des gros solar Et autant de temps pour user Marine main ulti Meco Va tomber C'est Beg qui prend le kill Faker sur pound Faker qui prend le kill Sur pound Faker continue Cette fois c'est le fight Tout va jouer sur def Est-ce que def Peut continuer à faire des dégâts Dans ce type Faker n'a plus de mana Il faut d'y engager Du côté des SKT T1 Mais quel fight De leur part C'est pour ça La petite fight Qui était pas bonne Def Il doit pas faire d'erreur Il doit vraiment pas faire d'erreur À ce moment-là de la partie Il pourrait relancer les SKT Aller prendre une T3 au SKT C'est à peu près Comme la quête du Graal Et SKT qui n'est pas mort Chips Il y a 6 kagol Descars Mais ils ont 3 dragons Le prochain dans 40 secondes Et quel move de faker Sur pound là Je crois qu'il prend Un kill à 6 là-dessus Ouais Il est à 8 Il a 8 stacks De mes joueurs 8 stacks Ouais C'est peu C'est mieux On va dire C'est mieux Mais surtout Là depuis tout à l'heure Tu le vois galérer Avec sa baguette explosive Ouais Et je pense qu'il aimerait bien Passer à un autre niveau De stuff C'est vrai Et quand il validera son rabaddon Ce qu'il compte faire J'imagine Il y a le Zonia aussi Il y a le Zonia aussi qui va arriver Sur pound À ce moment là Ça va changer énormément de choses Dans les fights Quand il y a pouvoir Flash in Ulti Et Zonia Ça va bloquer Tous les carries De SKT Et à ce moment là Il pourra peut-être Prendre l'avantage Les Edouard Diemi Qui sont déjà en position Attention mais quoi Ne pas se faire engage Et la game est loin D'être finie Clairement Clairement Honnêtement SKT Il y a un niveau De résistance On le sait Encore une fois On n'est pas vraiment surpris On va dire Toujours une pink ward En back up Pour cover Et ce dragon Ce dragon Qui est très important SKT S'ils le prennent Il se rapproche du 5ème Il tente un play Staker sur Meiko Clearlove Clearlove Qui va agresser Là dans le dos D SKT Benk il se positionne Point 0 absolu Def Benk il va tomber Benk il tombe Attention Edouard Diemi Et on est en position Et là c'est Benk il Qui va tomber Sous les coups D'Edouard Diemi La chasse à l'homme Est lancée Edouard Diemi Qui vont courir Sur 7 et 3 Ça va être sécurisé Korohan qui va jouer Le rôle de Tank Marine Qui ne peut strictement Rien faire Même s'il pose une ward C'est l'inhibiteur Pour l'Edouard Diemi Ils ont enfin Percé la carapace Des joueurs coréens Sur ce team fight dragon Mais c'est pas fini Marine va tenter De les gêner un maximum Attention Faker Qui tente une chaîne Ils vont les repousser Ils vont Ils collent le Nashor Edouard Diemi Ils collent le Nashor Avec le blanc de Faker Autour comme ça Oh ça va être une bataille De skill shot Pour tenter de le stopper Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas back Ils ne peuvent pas back Les Edouard Diemi Sinon c'est l'esquetique Qui le font Et du coup Ils vont essayer de le lancer Le Nashor qui lance une cage Oh là là ça ne touchait personne 50% de points de vie Sur le Baron Il y a Wok Il y a Marine Il y a Faker Attention Corohan Il n'y a plus d'ulti Encore Sainte Morgana Le Nashor qui est pris Le Nashor qui est pris Et Faker est tombé Faker est tombé Et là il s'avance Edouard Gaming Avec le Baron Nashor Ils vont tenter de finir J'ai l'impression C'est fini Les Edouard Diemi Qui vont avancer C'est peut-être le dernier rush De ce mid-season Invitational Le Pound Qui a réussi A impliger la première défaite De Faker Sur ça Le blanc C'est parti Le dernier push Alala Beg Qui va rire de tomber Sous les énormes dégâts D'Edouard Gaming C'est le dernier push Le deux est à terre Le God Slayer est vivant Et c'est pas croyant Et c'est Leif C'est Leif Victoire Edouard Gaming Dans ce mid-season Invitational Première défaite De Faker Sur le blanc Dans toute sa carrière God Slayer L'histoire s'écrit L'histoire s'écrit Le duel Au mid aura tenu Toutes ses promesses Pound et Faker Auront animé Cette game Et avec Zab On a été les premiers A dire EDG gagnerait ce tournoi 3-2 Ellie Oui J'aimerais placer De l'argent en bourse Est-ce que tu penses Que tu pourrais faire Tes paris pour nous Bah ça piche une piste A creuser éventuellement Effectivement Ellie Là sur deux journées Tu colles des 3-2 Très solides Alors c'était sûr C'était sûr que l'EDG Allait gagner Mais après combien Combien ? Le plus beau tournoi C'était sûr C'était magnifique En tout cas Comme finale Le plus beau tournoi Que j'ai vu Peut-être de LOL C'était vraiment magnifique Enfin à part la demi-finale Avec le Storm de HQ La finale était homérique La demi-finale contre Fnatic Je n'en parle même pas Les phases de pool On a eu que des games Avec des renversements géniaux Et la draft de cette dernière game EDG qui décide de prendre A contre-pied totalement Et ce qu'était T1 Et qui l'exécute parfaitement C'était très fort Faker pour l'instant Pourtant aura très bien joué Mais ça manquait d'un carrière AD Avec plus d'impact sur Bank En red side Ça s'est senti Gagné en red side Contre Faker sur sa Leblanc Moi je voudrais Je voudrais tirer mon chapeau à part Ouais clairement Tout le monde sait Que j'apprécie particulièrement Ce joueur On a tous le droit D'avoir des goûts personnels Mais je pense que L'avis commun L'avis commun ira Sur le fait qu'il est MVP De cette finale Bah il a joué les 5 games aussi Il a joué les 5 games Mais honnêtement De cette dernière game Ouais De cette dernière game Effectivement Clairement il fait la différence Parce qu'il empêche Il empêche la Leblanc De Faker De Snowball Avec un pic Qui ne meurt pas mid Et surtout Il fait plus que de ne pas mourir En fait Il fait des plays Sur l'ensemble de l'équipe SKT T1 À coups de cash À coups d'ultis Qui font énormément De différence Sincèrement Il n'y a pas à dire Il a assuré Pound Sur cette dernière game Sur l'ensemble du Sur l'ensemble du BO Deft a été monstrueux Ouais Il a été très très bon Deft a été fabuleux Mais là c'était vraiment Enfin c'est un travail de duo Entre Deft et Pound C'est Pound qui fait Tous les engages En early mid À base de cage Et Deft a un positionnement Qui est irréprochable Il flash à la frame Il a fait ses dégâts Sur la fin de la game Exactement Non c'est Redbird Le boss e-sport Et Wallen Rozel Les deux personnes là Qui remettent les médailles Donc Au Edward Gaming Et donc Une équipe coréenne Qui arrive en finale D'un tour international Et qui ne la gagne pas C'est la première fois Il me semble C'est la première C'est la toute première Puisque en finale La Chine sera championne du monde On l'a dit On l'a dit Dès le début de la saison Et le pire Le pire C'est qu'il faut se rendre compte Que L'ogre chinois C'est que Il y a OMG Qui joue monstrueusement bien Même s'ils ont encore Des problèmes tactiques Legend Dragons Qui ont posé Énormément de problèmes Comme les LGD Les LGD Voilà Donc les Legend Dragons Il y a les Snakey Sports Il y a les Vichy Gaming Honnêtement Le niveau moyen En Chine Est incroyablement élevé Là où Les SKT N'ont pas vraiment Un parti de JNT De vis-à-vis En Corée Il faut voir Le deuxième split De la saison Un truc qui est sûr C'est qu'en Corée Ça va traîner Hardcore Pendant 6 mois Là Là les Coréens Ils jouaient déjà 18h par jour Ils vont faire passer ça 23h Et puis Et puis Surtout en fait Je pense que L'intelligence de jeu La draft Après il faut le voir Ça se joue Ça se joue à des détails Mine de rien Cette finale On a vraiment eu Des games très très serrés J'ai presque cru Que SKT Pouvait le faire Quand on voit Le teamfight Où ils prennent Deux membres Des C'est la première Cinquième game D'un BO5 Qui perd Les SKT Ouais C'est une première fois C'est une première fois Que les Coréens Perdent un tournoi international C'est la première fois De beaucoup de choses Et voilà Il a fallu que SKT Se retrouve face A certains de ses bourreaux De l'année passée A savoir Pound A savoir Def Il n'y a pas à dire Le recrutement de ces joueurs Fait vraiment la différence Du côté de la Chine De toute façon Il n'y a pas de secret Les Samsung White Individuellement C'était chacun des monstres Toutes les équipes Concrutées des gars Des Samsung White Et éventuellement des Blue Puisque Def T'étais chez les Blue Ils ont gagné Des places au classement Ils sont compétitifs A un moment donné Mata Imp Dandy Def Ça se ressent Un moment Ça se ressent Ils apportent leur expérience En plus Honnêtement Ce BO5 a tenu Toutes ses promesses C'était close Edouard Gaming L'emporte Et du coup Sauf son premier titre International Ça aussi C'est une première Beaucoup de premières En fait Dans ce MSI Ça aurait été Une compétition Qui va marquer Quand même Je pense Au moins cette année Et qui signe Peut-être une nouvelle tendance A savoir que Le niveau Tout en haut League of Legends C'est resserré Que pour battre des Coréens Il faut acheter des Coréens Voilà Alors c'est vrai Ça c'est vrai Parce que je suis désolé Chez Fnatic Les deux joueurs Qui ont marqué Alors même si F.E.B.I.V.N. et Silbok Ont augmenté leur style de jeu Et il y a le style incroyable Et il y a le style incroyable Uni et Reignover Ont été fabuleux Et là Chez Edward Gaming Qui on regarde Pown et Deft Donc finalement Il n'y a pas de secret Tu veux gagner Tu prends du Coréen La Corée est numéro 1 Après bon voilà La Corée est au jeu vidéo Est-ce que le Brésil est au football C'est une usine à talent Est-ce que l'Allemagne est au football ? Non On a compris Non 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 Le Brésil Non le Brésil Mais voilà Désolé Finalement En fait Ce qui a été Je pense qu'on ferait un point Sûrement à la 100% On aura le temps d'en reparler Mais beaucoup d'enseignements En termes de draft En termes de snowball On a vu des games très courtes En termes de révélation Je pense que les Fnatic Vont rentrer au pays serein Pour le prochain split J'espère qu'ils vont faire augmenter Le niveau global De l'Europe S'ils arrivent à maintenir ce niveau de jeu Et que des équipes européennes Arrivent à les accrocher Ça va nous donner un split Très relevé En summer En tout cas C'était Un plaisir Ouais Complètement Chaque game C'est une des meilleures compétitions Qu'on ait pu commenter Sur le gaming On espère que vous avez apprécié Malgré les horaires Qui n'étaient pas forcément faciles Pour des Européens Malgré parfois Eh bien Votre Votre état grognon Sur le chat Et Vous étiez colérique Et vos remarques énervées Voilà On vous aime quand même Malgré tous vos défauts On en a aussi bien entendu Et du coup Non Non c'est vrai T'as raison C'est vrai Soyez honnête Un peu honnête Avec les spectateurs Du coup Vous étiez extrêmement nombreux Parce que vous étiez encore 15 000 Ou 12 000 À 5h du matin Vous étiez encore Hier 35 000 À 4h du matin Voilà C'était 4 jours 4 nuits De folie On se retrouve Alors le 20 Parce que le 20 mai Les LCK et la LPL reprennent C'est la première compète qui reprend Et ce sera donc le 20 mai Ouais Et C'est presque dur de terminer ce MSI En fait Ce rythme de nuit De fois que tu commences à rentrer dedans Carrément D'avoir du chaud tous les soirs Je crois que c'est la LCK et la LPL qui recommencent la semaine prochaine Le 20 Le 20 Donc c'est pas la semaine prochaine Ouais d'accord Mais pas la LCCU Non Ouais d'accord Sinon nous on se retrouve mardi Mardi 100% invisible On va se faire je pense une bonne heure de récap Je pense qu'on va extraire tous les mèmes qui nous ont bien fait marrer Tous les tripes On va lire vos messages On aura un peu de temps pour discuter Des news et vidéos à la noix comme d'hab Donc soyez présents Mercredi Mercredi on commence une compétition Qu'on commentera avec le crew Comme d'habitude C'est un tournoi universitaire Donc le tournoi de l'équipe EPSI Enfin de l'université EPSI On avait commenté l'école EPSI On avait commenté les finales sur la scène de la SWC à la Paris Games Week Donc on vous donne aussi rendez-vous mercredi Et aussi toute la semaine Avec Ellie Avec Nono Avec Spontex Shaina Avec Lazaboutance Avec Chips Et avec votre serviteur Noix Ouais Et du coup peut-être un petit remerciement aussi Bah Rambo A Capu Pour les infographies Pour toute la musique d'Outload Plus toute l'identité graphique Merci vraiment à toute la technique La réalisation Les gens qui ont bossé aussi derrière Sur les réseaux sociaux Pour vous tenir au courant de ce qui se passait A la rédaction Pour vous offrir tout Il y a énormément de monde qui bosse derrière Donc voilà Merci C'était vraiment une super aventure C'était que du bonheur Et donc Une première partie de saison Qui se conclut Vraiment Maintenant Et on passe Au Summer Split Dans toutes les ligues Ça va être la folie On espère que vous avez apprécié Cette première partie de saison Et on fait un gros au revoir Plan général Rambo Et on va manger du gâteau Et voilà Et on vous donne notre énergie Bonne soirée Bonne nuit Ciao 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 Ciao